En des temps lointains où le pixel régnait en maître, elle calculait les polygones comme aucune autre machine. La 3D n'avait pas de secret pour elle, mais guidée par une boussole quelque peu cassée, elle n'a jamais vraiment trouvé le chemin du succès. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler d'une machine qui a fait sensation au début des années 90. Nous allons aussi parler d'une machine au destin funeste. Nous allons parler de la 3DO. Bienvenue sur Origami, bienvenue dans votre émission de jeux rétro, bienvenue dans Supervieux Jeux. Bonjour, bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette quatrième émission de Supervieux Jeux. Le temps de ce générique, j'ai déjà eu le temps de me faire chambrer sur les capacités 3D de la console. Ça commence très très bien, mais je vois que vous êtes en forme. Aujourd'hui, messieurs, nous allons parler de la 3DO, évidemment, mais avant ça, comme d'habitude, nous allons commencer par quelques remerciements. Évidemment, je tiens à remercier notre partenaire, Sœur d'édition, maison d'édition qui sponsorise cette émission. Ça fait beaucoup de hissions, beaucoup d'allitération dans cette phrase, mais écoutez, c'est ainsi. Je tiens à remercier, évidemment, il est derrière sa régie tout là-bas, Hubert Petit, le grand, l'inénarrable Hubert Petit. Je remercie évidemment les patriotes qui rendent cette émission possible. Nous approchons du palier symbolique des 10 000 euros par mois. Merci beaucoup à tous pour votre soutien qui pérennise cette émission sur le long terme. Je tiens évidemment à remercier tous les gens qui regardent cette émission sur YouTube. En ce moment même, vous êtes très nombreux et ça nous fait très plaisir. Maintenant que ces formalités sont dites, messieurs, c'est vous que je vais saluer. Bonjour, bonjour Patrick, tu es venu en remplissant complètement ce plateau. Oui, je suis avec une valise pleine et quelques objets de ma collection 3DO parce que j'ai toujours une admiration pour cette console et c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui parce que le sujet est fascinant. Il y a beaucoup de choses à dire, mais non, une bécane de cœur évidemment, même si tous les jeux ne sont pas parfaits. Le Doom que j'ai sous le nez est à la fois magnifique et en même temps terrible. On va en parler beaucoup de sujets autour de cette console qui a marqué l'histoire d'une certaine manière. Il est déjà parti, il est déjà intarissable. On va essayer d'en placer une quand même. Raphaël, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va très très bien. On est d'accord que nous, on n'a rien ramené. C'est lui qui a inondé le plateau. C'est lui qui a fait du forcing pour faire la 3DO. Bien sûr, il a ramené même la boîte derrière. Vous auriez pas arrivé avec sa valise. C'est la boîte de ma 3DO qui est ici présente. Ce qui est intéressant, c'est que de parler de la 3DO, ça permet de parler aussi d'un moment dans l'histoire du jeu vidéo. Comment est-ce qu'elle a été créée ? D'où ça vient ? Les personnes qui ont été autour, qui l'ont designé, qui l'ont vendu ou pas. Parce que pour le coup, on va voir que ça a été un achet assez retentissant. Et puis, les conséquences de tout ça. Il faut plus le voir comme un fil rouge ou comme un moment précis du jeu vidéo. Mais tout ce qu'il y a autour dans ce contexte. Et ça s'est joué à peu de choses. Elle aurait pu tout gagner. Je pense qu'il y a une dimension parallèle pas très loin de la nôtre où la 3DO a gagné. Nous jouons tous sur une 3DO version 5 ou 6 ou 7. Et on parlait peut-être aujourd'hui d'une PlayStation 1 qui n'a jamais fonctionné, qui restait une machine comme ça, perdue dans l'histoire. Dans une autre dimension. C'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Écoute, j'ai hâte que l'on fasse cette émission parallèle. En attendant, ce qu'on va faire, c'est l'histoire de la 3DO, telle qu'on l'a vécue. Telle qu'on l'a vécue. Évidemment, où elle n'a peut-être pas tout à fait supplanté la PlayStation. Mais évidemment, avant de commencer et d'entrer dans le dur de notre sujet, vous le savez, c'est devenu un peu traditionnel. C'est ce que j'ai parfois envie d'appeler le quad vieux, mais si vous voulez, qu'est-ce qu'il se passe dans le monde du rétro, même si c'est absolument pas de ça, dont on parle. On va commencer par toi, Raphaël. Quelle est ton actualité ? Qu'est-ce qui prend du temps pour toi en ce moment ? Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris juste 3 heures, le deuxième jour de l'ouverture, je crois. C'est l'exposition Insert Coin qui est à la monnaie de Paris. Il y a des images qui sont en route en même temps. Et en fait, c'est une exposition où l'idée était en fait de mettre à disposition des machines dans lesquelles on met des petites pièces. D'accord. La monnaie de Paris. La monnaie de Paris, bien sûr. D'ailleurs, ils ont frappé évidemment des coins, des pièces à cet effigie. On l'a-tu ramené ? Alors non, c'est quand vous prenez votre place. Donc l'exposition, elle se termine le 30 juin. Et quand tu prends une place, quand t'achètes une place, je crois que c'est plus euro pour un adulte, t'as une vingtaine de coins. Il y a une borne Mortal Kombat. T'as une vingtaine de coins. Il y a une borne Mortal Kombat. Mais oui. Et en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça commence par du Space War et quelques jukebox, etc. Dans les deux premières salles, il n'y a quasiment personne, quand j'y suis allé en tout cas. Et dès qu'on arrive dans la troisième salle, là, c'est blindé de gens. Ils font la queue pour pouvoir jouer à Arkanoid, Mortal Kombat, Killer Instinct, Pac-Mania, des shoots, des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et beaucoup de flippers. C'est ça qui est intéressant. Indiana Jones, Anten Mansion. Il y a aussi... Il y en a d'autres. Enfin, je crois qu'il y a une dizaine de flippers environ. Il doit y avoir une quinzaine de bornes, à peu près. Il y a un Pong en version table aussi. Alors, Emerson... Tu peux rester le temps que tu veux sur les bornes ? Alors, après, tu n'as pas trop la queue devant les mêmes films. Le problème... Parce que là, sur la vidéo, tout a l'air vide. Je pense qu'ils sont allés le soir de l'ouverture, quand il y avait juste des journalistes. En fait, non. Il y a beaucoup de monde. Enfin, quand j'y suis allé, il y a beaucoup de monde. Et on attend souvent 10 à 15 minutes. Mais ça dépend des heures. Il y a des moments où c'est plus rapide. Et puis, des films où les gens font juste jouer deux minutes comme ça. Mais j'ai vu quelqu'un qui était sur Anten Mansion et qui l'a fait claquer je ne sais pas combien de fois. Et qui a joué jusqu'à, enfin, pendant au moins, une petite demi-heure. Mais il connaissait. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens, pour ceux qui connaissaient les machines, notamment cette personne qui jouait à Anten Mansion juste à côté. Moi, je jouais à Indiana Jones à ce moment-là. Connaissait vraiment la machine. Et on avait l'impression qu'elle reprenait en fait ses habitudes de l'époque quand on l'avait. Parce qu'Anten Mansion n'est plus jouable aujourd'hui nulle part, à part si on l'achetait soi. Et c'était intéressant de voir ça. Des gens qui reprennent les attitudes de l'époque et ont retrouvé les gens qui étaient sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez les photos, en fait. Vous savez, vous vous souvenez comment ? La troupe-en autour de gens, d'Arkanoïdes. Il y a un Arkanoïde, il y a un Frogger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en jeu vidéo comme ça ? Impact Mania, je l'ai dit tout à l'heure. Bubble Bobble. Des choses comme ça, en fait, des grands classiques. Et le spectacle dans la salle, c'était ça, l'arcade. C'était le rapport des gens autour qui vibraient toujours pendant une partie. Oui, c'est beaucoup moins dans ce côté compétitif que vous pouviez avoir à l'époque. Et plus dans le côté... Là, t'es quand même au musée et la découverte, je pense. Oui, mais un musée... Alors, le vrai problème, c'était dès le troisième jour ou deuxième jour, comme je disais. C'est que certaines machines ne marchaient plus déjà. Soit à cause des monnayeurs, parce que les gens forcent pour faire sortir la monnaie, parce que ça ne marche plus très bien. Soit certaines ne marchaient plus du tout, comme Le Pond, je crois, en version table. Alors, à voir, si vous y allez, si toutes les machines marchent ou pas. Si vous y allez le 20 juin, pour le dernier jour, il n'est pas complètement exclu que plus rien ne marche ? Après, non. Je pense que les assos qui ont participé... C'est éditorialisé ? Oui, c'est par époque. C'est par époque. Les années 90, 2000, avec les émulateurs jusqu'à la fin, etc. Mais c'est intéressant. Et pour voir les machines de l'époque dans leur environnement, une reconstitution un petit peu de leur environnement, notamment tout ce qui est au sol, c'est intéressant. Moi, je me suis bien amusé, et j'y suis allé avec mon fils, et lui, il s'est vraiment éclaté sur Mortal Kombat. Ah ben, normal. Il a 8 ans. C'est la première fois qu'il jouait sur une borne d'arcade ? Oui, oui, c'est la première fois qu'il jouait sur une borne d'arcade, et c'est la première fois qu'il jouait à un Mortal Kombat, un jeu un peu ultra-violent. Il n'est pas du tout pour son âge. C'est vrai que ça devient rare. Enfin, l'objet, oui, de la borne d'arcade, aujourd'hui, ça devient rarissime. Donc, c'est un plaisir quand on... Même les bruits, enfin, c'est un objet fascinant, la borne d'arcade. Est-ce qu'on est obligé d'aller au musée pour les voir maintenant ? On en est là. Et il y a ce côté bruit. Et c'est marrant, les deux premières salles, vraiment silencieuses, vraiment musées, et puis d'un seul coup, tu rentres, et là... Vu les titres qui sont présents, en plus, oui, j'imagine. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant, et on nous disait à l'entrée que, généralement, les gens ne mettent pas toutes les pièces. Donc, moi, je suis reparti avec une ou deux pièces, mais, excusez-moi, il y avait pas mal de bornes, en fait, qui étaient un peu libres, notamment du Metal Slug. Donc, oui, j'ai pas mal rentré de coignes dedans, on va dire. Eh bien, merci. Donc, une belle exposition à voir jusqu'au 20 juin. C'est ce que tu viens de nous dire, effectivement. Non, c'est le 30, je crois. Le 30 juin, pardon. OK, c'est moi qui ai mal retenu. J'espère que, voilà, repassez-vous la vidéo, vous le saurez mieux. Moi, tiens, écoute, on va finir par toi, Patrick. Donc, je vais prendre ce tour de parole. Moi, ce que je vous conseille en ce moment, parce qu'il a une actualité, si vous aimez un peu le jeu d'aventure, le jeu d'aventure rétro, avec des très gros pixels et des ambiances fortes, sachez que Octavie Navarro, donc, développeur que vous avez, dont vous avez peut-être déjà vu le travail, par exemple, en tant qu'artiste dans Thimbleweed Park, avec Ron Gilbert et Terrible Toybox, donc, vient de sortir un nouvel épisode des Midnight Scenes qui s'appelle Safe Place. Ça doit être le, j'ai plus le chiffre exact, le quatrième ou cinquième jeu de la série Midnight Scenes. Si vous ne les connaissez pas, sachez que nous partons sur des jeux d'aventure qui sont courts, généralement. Les premiers doivent faire une demi-heure ou pas beaucoup plus. Les derniers peuvent monter jusqu'à 3, 4 heures, ce genre de choses, et ont pour particularité d'être des jeux d'aventure avec une tendance sinon horrifique, du moins très portée sur la peur, sur les ambiances, beaucoup de scènes, justement, comme ce que vous voyez, des scènes cinématiques, beaucoup de petites animations. Vraiment, c'est des jeux qui sont très courts, mais c'est des jeux qui sont extrêmement denses en animation, en intention, et qui font vraiment un très, très, très beau boulot. C'est rare qu'on voit des jeux oser autant de choses que ces jeux courts-là dans le genre de l'aventure aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez faire l'expérience d'un jeu d'aventure un peu différent, je vous conseille fortement de vous intéresser, alors peut-être pas simplement à Aosive Place, mais à ceux qui ont précédé également. Je pense que vous pouvez facilement acheter des bundles pour peut-être une dizaine d'euros ou quelque chose comme ça. Et ce sont vraiment à chaque fois d'excellents jeux. Les ambiances, les sonores. Le garçon fait tout dans ces jeux-là et on sent qu'il se fait vraiment extrêmement plaisir. En marge de ça, en marge de cette série, il avait également fait, il y a quelques années, un jeu qui s'appelait The Librarian, je crois, qui se passait dans une librairie, justement, pareil, qui était attaquée par des sorcières et des esprits surnaturels. C'est toujours un peu cette ambiance-là. Mention spéciale pour la Midnight Scene, The Nanny, qui était incroyable, où on voyait revenir une nourrice qui pourtant était censée être passée à trépas. Voilà, ça vous pose un peu l'ambiance de ce que vous pourrez trouver dans ces jeux de Midnight Scene signés Octavie Navarro. Ça, c'était donc pour moi, pour les amateurs de jeux d'aventure, plus généralement. Et maintenant, Patrick, je crois que toi, tu vas nous parler. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu documentaire interactif qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Léamasoft, The Jeff Minter Story. Alors, en fait, ce n'est pas véritablement une découverte puisque, en fait, c'est développé par Digital Eclipse. Ce sont les gens qui avaient signé le Making of Karateka de Jordan Mechner, qui était déjà d'excellente qualité, avec ce concept vraiment très intéressant, très propre aux jeux vidéo, de format hybride entre le documentaire, avec pas mal de contenu vidéo, d'interview, beaucoup aussi de pans presque musés avec des archives d'objets qui sont scannés, des cassettes qu'on peut retourner dans tous les sens. Moi, je les ai tournées dans tous les sens. Moi, j'avais presque l'odeur du plastique de la vieille cassette sous le nez. Je ne vous passe ces détails. Et puis, les jeux. Les jeux. Alors, il y a une quarantaine de jeux et alors, c'est absolument formidable. C'est presque juste une confirmation. Quand j'ai appris que c'était Jeff Minter, le nouveau sujet de cette collection, donc c'est Master Series, c'est leur collection dédiée comme ça à une oeuvre, à un auteur. Donc, ça avait été Karateka dans le premier. Et puis là, c'est une grande partie de la carrière de Jeff Minter et c'est extrêmement touchant. C'est vraiment touchant parce que j'ai dû passer 7-8 heures sur la compilation entre les jeux qu'on peut essayer, toutes les vidéos qu'on enclenche, etc. Alors, l'ergonomie est vraiment très très bien fichue. On est sur des frises très visuelles. On se balade comme ça. On peut suivre un chemin prédéfini. On peut aussi aller développer certains sujets avec des infos qui se débloquent sur tel ou tel jeu, par exemple, ou au moment de la carrière de Minter. Et donc, je disais, c'est vraiment un format propre aux jeux vidéo parce que c'est un peu difficile de résumer. Est-ce qu'on est sur du documentaire rendu interactif par le jeu vidéo ? Est-ce qu'on est sur une compilation de jeux avec des vidéos comme ça entre deux qui expliquent les jeux ou leur création ? Peu importe. Ce qu'il y a, c'est qu'on profite d'une... On voit quelques images là. On profite d'une proximité absolument unique avec Jeff Minter qui reste un ovni dans l'histoire du jeu vidéo anglais. Et c'est vrai qu'il a une... Il a vraiment une histoire très particulière. Et moi, je le connaissais en tant que lecteur de la presse. Je connaissais ses jeux aussi, quelques-uns. J'avais lu des interviews de lui, toujours très lunaires dans les années 80, 90, mais beaucoup 80. C'est une sorte de... À l'époque, on était très branché New Wave. Lui, il avait vraiment ce style hippie, cet amour des animaux. Et ça, c'est bien reproduit aussi dans le contenu, je trouve, du document interactif. On voit vraiment sa proximité avec les lamas, avec les moutons qu'il met en scène dans ses jeux. Donc, on sent vraiment une proximité avec lui. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait qu'on peut, grâce à cette compilation qui permet comme ça d'avoir tout un champ de jeux sur plusieurs années, plusieurs décennies, même on le suit avec ses débuts d'auteurs, quand il commence, comme beaucoup de créateurs de l'époque, à copier le modèle de l'arcade. Ce qui est marrant, c'est qu'il copie aussi parfois sur des images de magazine. Aussi. Centipede, par exemple, il n'y a jamais joué avant d'avoir fait une sorte de clone. Et donc, en fait, il y avait des choses qu'il n'avait pas vu. À partir des images de magazine ? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait des mécaniques de gameplay. Le fait, par exemple, que ton vaisseau puisse avancer dans la map, sur l'écran, vers le haut, et il ne l'avait pas intégré parce qu'en fait, il ne savait pas que ça pouvait monter. Il pensait que ça restait vers le bas comme Space Invader, tu vois. Donc, il extrapolait un peu de gameplay à partir des images qu'il voyait. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'autant on est sur le parcours très personnel de lui, de cet auteur qui a vraiment une vision du monde très singulière et on le voit dans ses jeux. Ses jeux parlent par eux-mêmes déjà. Mais là, je trouve qu'il y a un lien et surtout, on voit une courbe, on voit la création d'une signature, d'un style à part entière qui commence, comme je le disais, vraiment comme beaucoup de créateurs des années 80 en Angleterre par puiser le modèle de l'arcade, s'inspirer beaucoup pour créer des clones, des jeux qui s'inspirent de ce qu'il vient de voir en arcade ou dans la presse. Et puis, peu à peu, il va intégrer des expériences très particulières. Je pense notamment à ses économisateurs d'écran virtuels, des light synthesizers, des synthétiseurs virtuels d'images. Tu mets de la musique et puis, tu as des images fractales comme ça et ça fait rêver. On est presque sur la démosine finalement des héritages de ça. Quasiment. Il avait du mal à le vendre. Il explique aussi ces galères de jeunes entrepreneurs aussi où il lance sa boîte, sa boîte Yamasoft qui existe toujours, mais on voit les débuts dans les années 80. Et puis, on voit, moi je trouve qu'il y a vraiment ce déclic où on voit sa signature s'affirmer peu à peu. Il y a ce côté jeu puise dans l'arcade, ce côté très expérimental des synthétiseurs de lumière et puis il y a la magie, je trouve, en jouant par la manette. Nous-mêmes, on est à côté de lui, quasiment assis à côté de lui et on voit naître le style Minter. On voit naître cette fusion absolument incroyable entre ces images complètement télescopées, fractales et le shooter qui reste vraiment son ADN profonde. Et je trouve que la rencontre des deux, c'est lui. Et ça, on le vit par ses propos à lui, manette en main, par ses expérimentations, ses maquettes qui évoluent de plus en plus et on voit la signature de quelqu'un qui aujourd'hui, on le voit notamment dans sa reprise de Tempest 2000 qui est sur Jaguar qui est absolument incroyable et on se rend compte qu'il arrive à ce moment-là à synthétiser tout son champ de travail depuis déjà des décennies et quand on y joue, on atteint ce flow je pense que lui voulait nous transmettre et ce moment vraiment où tu es manette en main et tu te dis je suis en train de partir dans son truc parce qu'il y a les images, il y a le son, il y a la sensation du shoot qui est là et tout ça est très très bien rendu dans cette espèce de documentaire interactif jouable et c'est phénomène, vraiment, j'étais très fan déjà du travail sur Karateka et là, je trouve que c'était le client idéal Minter parce que ces jeux parlent par eux-mêmes, sont très visuels et en même temps, je trouve que je profite d'autant plus de ces jeux aujourd'hui en connaissant mieux son personnage, sa réflexion, on est un peu dans l'étude génétique d'une oeuvre comme on peut le connaître en littérature, on apprend à comprendre les contextes de création d'une oeuvre, ce qui a précédé, ce qui a suivi aussi mais comment ça a été pensé et il se livre et j'adore ces mauvais choix, il était fan de la Lynx d'Atari, il a plongé sur la Jaguar et j'adore ça, j'adore ça parce qu'il en parle clairement, il dit voilà, il se plante de, il rêve, c'est un artiste, il y a cette espèce de rêve toujours de jeu idéal et ce qui est génial, c'est qu'en plus dans cette compilation, on va dire, on a aussi accès à des jeux un petit peu modifiés, moi j'aime beaucoup par exemple, c'est le Yamatron 21-12 qui est devenu un Twin Stick Shooter qui est vraiment très... Il y a souvent des prototypes dans ce genre de compilations qui sont fabuleux et on a accès à la version mythique sur Konix, cette console britannique jamais sortie, qui restait un fantôme qui n'est jamais arrivé sans le marché de son Attack of the Mutant Clamels qui se défend bien, d'ailleurs qui est très jolie dans cette version émulée, on va dire officielle, elle est officielle de Minter donc c'est vraiment la version qu'on aura pu voir. Est-ce que c'est le premier vrai jeu Konix qui soit sorti finalement ? A ma connaissance, oui, on a quelques images parce que c'est un sujet la Konix qui peut encore parler aujourd'hui. On fera une émission dessus je pense sur la Konix. En tout cas, sachez qu'il y a une version, on peut jouer à une émulation de la Konix, une émulation officielle, cette fois ce n'est pas une ROM qu'on récupère n'importe où, c'est officiel par Minter de ce qu'il voulait faire sur cette console et ça on voit visuellement, c'est assez sérieux. Donc voilà, encore une fois, et Tempest, Tempest 2000, il est idéal. Moi le problème que j'ai eu avec cette compilation, même si je l'ai trouvée aussi excellente, c'est qu'on s'arrête vraiment à un moment très précis, en 92 c'est ça je crois. 94, Jaguar, on s'arrête à la Jaguar et c'est un peu frustrant. Parce qu'en fait, on sait très bien ce qu'il y a eu derrière, il y a eu TXK, il y a eu Space Giraffe, il y a eu etc. Ou Tempest 4000 dernièrement. Est-ce qu'il prépare un volume 2 ? Mais ce n'est pas dit. C'est vrai que tu as vraiment cette sensation de à la revoyure. Et ce qui reste pour moi de toute la trajectoire que j'ai vue, c'est l'indépendance du développeur. il est toujours tout seul avec un de ses collègues maintenant mais depuis quelques années. Mais il est toujours tout seul et c'est son produit, son jeu, son univers. Et ce qui m'a manqué, c'est même si tu vois les jeux évoluer au fur et à mesure des plateformes, on passe du Spectrum au VIC-20, à Commodore 64. C'est 64 aussi. On a vraiment tout un arc. Il y a tout ça. Il y a beaucoup d'autres. Ce qui m'a manqué, c'était presque les listings en fait quelque part. Tu vois ? Parce que la patte d'un quelqu'un comme Minter qui est un programmeur avant tout, c'est justement comment est-ce qu'il écrit alors ça ne parlerait à personne quasiment mais je trouve que ce serait intéressant de voir justement les listings en basique de ses tout premiers jeux justement sur, je crois que c'était VIC-20. ZX-81, il me semble. Oui, il a dû faire quelque chose. VIC-20, des choses comme ça. Donc ça aurait été intéressant de voir ses premiers trucs en basique, voir si c'était du code dégueulasse ou pas, du code sale et puis ensuite, mais il y a tout ça, pour aller très loin dans le côté musée parce que c'est vrai que si tu le prends, si vous l'achetez comme une sorte de jeu, vous allez avoir plein de jeux ou 40 jeux ou 42 jeux sont annoncés. Et puis ils ne sont pas tous très inégaux. Il y en a qui sont très mauvais, il y en a qui sont très basiques. Les tout premiers, c'est franchement du... Oui, tu ne joues pas des heures à chacun. Non, tu joues au début, tu as compris. Il y a vraiment ces gridrunners qui font vraiment une bascule. Le moment où gridrunners, on le suit d'ailleurs, on le voit lui-même le dire. Gridrunners, il y a plusieurs versions d'ailleurs. Il trouve vraiment sa voix à ce moment-là avec le... Encore une fois, reprendre les grands... les centipèdes, etc. et puis amener sa patte à ça et avoir une proposition propre à lui en puisant vraiment dans des modèles de l'arcade. Après, oui, il y a des jeux complètement très british. Ce jeu où tu passes la tondeuse que tu as empruntée à ton voisin qui te court après. C'est tellement ces jeux un peu fous. On en a déjà parlé parfois ici de ces jeux anglais qui puisent dans le monde contemporain, quotidien, prosaïque et puis qui en font un jeu d'arcade. Mais très vite, il se décompte de ça, à Minter. Il y en a très vite son monde à lui avec ses animaux. Et je trouve ça très touchant de ses voyages, de son rapport aux animaux. Moi, ça m'a touché. Vraiment, j'aime un peu les... Disons que c'est une posture qui déjà est assez rare en général dans le monde du développement. Il est touchant parce qu'il galère aussi. Étonnamment, je l'ai trouvé plus proche de l'Atari, tu sais, la compilation Atari des 40 ans là ou 50 ans. 50 ? 50, oui. 50, oui. Des 50 ans, plus que de celle de Mechner ou Weschner qui était vraiment centré sur un seul jeu et un tout petit peu le contexte et comment c'était arrivé ensuite à Prince of Persia 2. plus d'interviews vidéo. C'est vrai que c'était construit différemment. C'est plus personnel, j'ai l'impression. Là, il y a vraiment ce côté trajectoire. C'est ce qui m'a marqué, c'est ces transformations de ces jeux et de comment on voit l'évolution sur... C'est quoi ? Ça doit faire 20, 30 ans, 20 ans d'évolution ? Non, c'est 78, 79, je crois. Donc ça fait, oui, une petite vingtaine d'années. En 92, tu dis ? 94, 94. On est vraiment sur un arc mais qui sont des années de fulgurance, de technologies qui se succèdent. Et il en parle très bien aussi du côté industriel avec des ruptures de technologies où il faut suivre. Et du marché, il le dit, il le sent quand il est indépendant qu'il est un peu écrasé par tout ce qui est autour de lui et des grosses machineries. Et en même temps, c'est un gourou. J'aime bien les gens qui le suivent partout. Il y a une fascination de ce type qui crée des jeux complètement... Déjà, qui crée un flot. Où on adore, où on déteste, je pense, les jeux de mineteurs. Où on comprend le truc et on adhère ou alors on peut rester complètement, je pense, hermétique au principe. Mais si on aime, on aime vraiment parce qu'il y a quelque chose qui nous fait... C'est un vrai flot. Il crée un flot face à l'écran. C'est l'ancêtre de Mizuguchi, en fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, déjà, pour ce jeu qui a une valeur historique. On recommande, évidemment, qui est un jeu important. C'est un jeu compilation. Comme toutes ces compilations un peu documentaires, ce sont des trucs... On a tellement râlé contre les compilations avec juste des ROMs alignés sans rien d'autre. Là, on a autre chose. Donc, continuez. C'est généreux, ça va plus loin et ça replace vraiment des œuvres dans leur contexte. C'est ce qui fait leur force. Merci, messieurs, plus largement, pour ces recommandations. Je pense que nous pouvons peut-être maintenant attaquer le cœur de notre sujet. Et notre sujet du jour, vous le savez, c'est la 3DO. Technologiquement, très en avance sur son temps, la 3DO fut l'une des grandes sensations des années 90. Mais je vous ai déjà menti, on n'est pas là pour vous parler de la 3DO ou du moins pas tout de suite car avant la 3DO, il va falloir que l'on revienne sur une petite histoire. Vous le savez, on prend toujours des petits détours ici pour vous faire des petites émissions vraiment taillées au cordeau. Évidemment, nous allons vous parler d'abord du créateur, du visionnaire, en tout cas, qui a pensé la 3DO. Et cet homme sera notre point d'entrée, notre point d'entrée vers cette grande et belle aventure. Il a déjà un nom qui était un peu connu dans les années 80. Nous parlons évidemment de Tripokins. Messieurs, qui est-il ? Tripokins, il fait partie de cette génération de personnes qui, dès l'université, sont à ce moment quand même qui marquent beaucoup les esprits où l'informatique va sortir des laboratoires et du côté recherche universitaire. Il va commencer à pouvoir arriver auprès des consommateurs à se domestiquer. lui, en fait, il voit ça arriver et il va très vite comprendre qu'un marché va pouvoir se développer à l'avenir. Je crois qu'il apprend, il commence à tapoter sur des PDP qui sont des grandes, grosses stations de travail. Dans les universités. C'est grand comme une pièce. Oui, qu'on louait souvent à un temps donné. Dans les universités qui servaient souvent à faire des cours ou des choses comme ça et sur lesquelles il y a eu les tout premiers jeux vidéo qui ont été créés dans les milieux universitaires, que ce soit les étudiants, que ce soit les professeurs qui parfois aimaient bien jouer aussi. Et comme beaucoup de personnes de cette époque-là, il va être fasciné par les premières annonces. Je crois que c'est de Intel qui commence à parler du microprocesseur qui arrive et de versions qui peuvent rentrer dans les foyers à l'avenir. Ce n'est pas pour tout de suite mais ça va venir. Donc lui, il va vouloir travailler Tripokins qui est vraiment, lui, est passionné par ça et le sport. Il est vraiment passionné par le sport pour le côté calcul de statistiques. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il était fan de Stratomatic qui est un jeu qui est très connu aux Etats-Unis, absolument inconnu en France qui est une simulation avec des cartes et des stats de baseball mais il y a aussi des variations avec le football américain etc. Ce qu'on trouve un peu dans les jeux justement eSport ou dans les... Oui d'ailleurs dans les eSport tout simplement ou dans les jeux de foot chez nous. Et donc en fait, il avait déjà commencé à faire une petite simulation enfin, comment dire, recréation ou une transposition ou une traduction de Stratomatic sur ordinateur. Donc il est un peu programmeur aussi et surtout, il aime beaucoup les chiffres. Je crois que c'est un truc qui va beaucoup rester et dont on va beaucoup parler, c'est qu'il aime beaucoup les chiffres et les pourcentages surtout. Donc évidemment, il va vouloir apprendre comment monter sa boîte parce qu'il est encore tout jeune et puis il va commencer par travailler quand même chez Apple. Il est un des premiers, je crois qu'il est dans les 50 premiers employés d'Apple. Qui était numéroté au début, c'est vrai. Alors c'était, voilà, ils n'étaient pas beaucoup, c'était vraiment une start-up californienne et puis il arrive et puis donc il travaille quelques temps chez eux. Je crois qu'il est dans le département du Apple qui tente d'entrer dans les entreprises, le côté B2B appareil pour les bureaux. Donc il n'est pas vraiment dans la tech, lui, il est plutôt dans le marketing et dans tout ce qu'il apprend. Il est là pour apprendre, il le dira régulièrement. Il allait chez Apple qui était déjà en train de monter et il voulait apprendre en fait comment on monte une boîte, comment on la gère et surtout avec l'objet informatique parce qu'Apple, déjà à l'époque, Apple fait partie des premiers grands, les trois grands constructeurs avec je crois le TRS 80, avec les premières machines qu'on peut acheter chez soi. Elles sont très chères, elles sont difficilement accessibles mais on peut s'acheter un ordinateur, le ramener chez soi et puis ça va faire naître les Mystery House chez Syrah, toute cette vague de machines qui commencent à arriver un peu clé en main, plug and play si on peut dire de l'époque mais qu'on peut allumer qui met le pied à l'étrier de sa génération. Et pour rajouter à ce que tu dis, ça va aussi faire émerger des courants de science-fiction, notamment le cyberpunk qui est né de l'observation justement de Gibson, de voir les gens en train de jouer sur les bornes d'arcade avec la tête quasiment sur l'écran et de savoir de voir des pubs justement d'ordinateurs qui vont arriver à la maison en se disant les gens vont rentrer leur tête, ils vont tous rentrer leur tête de leur vie. Ça va rentrer chez les gens et en fait, dès qu'ils voient, je le disais, tout ce qui est microprocesseurs qui arrivent, ces technologies qui sont vraiment émergentes mais qui sont annoncées dans la presse spécialisée, etc., il va avoir cette, il le dira très régulièrement, il prédit que pour lui le marché sera jouable pour le jeu vidéo en 82. Il se met un chiffre comme ça, 1982, il faut être là, il faut être là avec une maison d'édition parce que c'est le moment où les technologies seront à peu près mûres pour recevoir du jeu avec une maison d'édition en bonne et due forme. Donc, il attend son heure, il est chez Apple, il apprend, il écoute et il se prépare pour lancer son propre label de jeu vidéo en 82. En quelle année, pardonnons, il rentre chez Apple ? Je crois que c'est 78, 79, fin des années 70. Donc, on a déjà quand même Atari qui commence de son côté à commercialiser du jeu, donc lui, c'est pour ça, ok. Oui, mais sur console. Oui, bien sûr, sur console, oui. Il n'a plus ses cultures. C'est intéressant, c'est justement en fait que ce passé chez Apple, on va s'en rendre compte durant toute notre, la durée de l'émission, c'est qu'en fait, ça va l'amener à regarder le marché de la console très différemment et d'être très ancré sur l'informatique en fait ou sur un, comment dire, je ne sais pas, un système mais une manière de faire à l'informatique, on va dire. Oui, bien sûr, un business model qui n'est pas celui de la console, il est vraiment sur d'autres références que le marché de la console qui l'arrivera plus tard, on va venir dessus. Et en fait, ce côté d'entrepreneur qu'il va avoir, il y en a d'autres déjà qui l'ont, on a parlé de Scott Adams, je crois qu'il y a deux ou trois émissions ou l'année dernière émission, je ne sais pas. La nature internationale. La nature internationale, il y en a quelques-uns comme ça, Molineux, qui va programmer son tout premier programme, ce sera l'entrepreneur, the entrepreneur, des choses comme ça. Donc en fait, c'est intéressant en fait de voir que beaucoup de gens qui vont commencer à créer Programmeur notamment, vont très rapidement créer leur entreprise pour justement pouvoir produire leurs jeux et les vendre, que ce soit le créateur de Might and Magic ou même Richard Gariot, mais là c'est avec son frère, ils vont commencer à créer Origin pour justement, on en parlera d'Origine aussi un peu plus tard. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Mais c'est intéressant justement ce côté programmeur qui deviennent ou développeur qui deviennent entrepreneur au début de ces années 80 parce que justement ils veulent pouvoir vendre leurs marchandises. Et puis un marché qui est en train de se dessiner, donc je vous le disais, il y a ce choc des microprocesseurs, l'Altaïr notamment, il voit ça, ça va transformer les choses, pas tout de suite, il va falloir quelques temps, mais ça sera mûr en 82, il a ce chiffre, et en 82, il lance sa maison d'édition Electronic Arts, mais qui ne va pas s'appeler tout de suite Electronic Arts. Il y a plusieurs noms, je crois qu'il hésite, Amazing Arts, je crois qu'il y a plusieurs hésitations. Il n'y a pas Electronic Artists aussi à un moment ? Je crois qu'il y a Artists quelque chose, et il expliquera d'ailleurs, j'avais retrouvé une interview, il dira, j'aime bien les noms composés qui réunissent des idées qui ne sont a priori pas associées, mais qui forment aussi ainsi un concept nouveau. Il fera plus tard Digital Chocolate, l'idée toujours d'associer, et c'est vrai qu'Electronic Arts à l'époque, ce n'était pas du tout une évidence, parce que le jeu vidéo n'était pas un art. C'est presque un statement, c'est presque une prise de position. C'était ça, le nom même de l'entreprise. On va y venir de toute façon sur la démarche, on va dire, autorisante d'Electronic Arts qui ne se retrouve peut-être pas forcément aujourd'hui, en tout cas dans les discours. En tout cas, pour comprendre 3DO, c'est important qu'on comprenne Electronic Arts. Comment s'est construit cette maison d'édition qui est toujours là, on va le rappeler quand même aujourd'hui. Et comment s'est construit Trip Hopkins, dont on a bien parlé aussi. C'est important pour comprendre ensuite la rampe de lancement de ce que sera 3DO. Donc Electronic Arts, c'est vraiment un... Là, on a quelques images d'époque, c'est un presse kit d'époque avec des prises de parole des principaux employés chez Electronic Arts. L'idée de Trip Hopkins, quand il arrive sur ce secteur du jeu sur ordinateur, c'est important, tu l'as dit, c'est vraiment sur micro-ordinateur au début, c'est d'arriver en s'inspirant de ce qui existe dans d'autres industries. C'est qu'on est au début vraiment d'un jeu vidéo qui commence à se dire, tiens, on prend de l'ampleur, on est vraiment sur une phase de... Comme tu le disais, il y a la console qui existe à côté, mais on sait très bien que la console, de toute façon, dans les mois qui viennent, le crack va arriver chez Atari. Et lui, il le sent, il sent très bien que la console d'Atari est trop limitée, il le dira au niveau technologie. Donc il a plutôt envie d'aller sur les micro-ordinateurs, il va vraiment privilégier les Apple II, les Commodore, etc. Et l'idée, il va très vite mettre ça en place sur les premiers jeux, en tout cas, c'est de s'inspirer du disque, que ce soit en termes de look des objets, qui n'étaient pas forcément très beaux, c'était une disquette. Et lui, il va vraiment vouloir opter ce côté... Packaging aussi. Packaging tout plat, très design, avec des pochettes... Futuriste aussi, quelque part. Ouais, avec... Il y avait Epix qui faisait ça aussi, tu sais, avec ses pochettes, avec ses visuels, avec tout en très lumineux ou plus haut, je ne sais pas si tu te souviens de ça, sur Mission Impossible, tout ça. Oui, Epix, qui arrive un petit peu plus tard, du coup, quelques années après, c'est vrai. Mais très conceptuel, c'est vrai qu'Electronic Arts, quand on voit les jaquettes, on avait fait une petite sélection des premiers jeux, il y a vraiment ce côté album, t'as l'impression de voir un album vinyle, parce qu'il y a vraiment cette envie de promouvoir la notion d'auteur, d'artiste, d'ailleurs, les gens qui codent des jeux. Donc là, on a... Regardez ça, ça prend la façon de voir un 33 tours vinyle, et ça se retrouve même dans les intérieurs, on doit voir aussi les intérieurs des jeux, donc ça, c'est une boîte de jeux, on a vraiment ce côté dépliant, c'est vraiment un objet particulier. Il y aura peut-être une collection à faire, comme on parlait de Minter tout à l'heure, on peut retourner les objets, parce que ce sont vraiment des objets assez incroyables, et voilà, et surtout, ça, ça va être un point fort, LucasArts le fera aussi quelques temps après sur les premiers jeux, c'est mettre en photo, créditer les auteurs, et ça, c'est vraiment une sorte de réponse à ce qui se passait notamment du côté d'Atari, Atari, on connaît l'histoire, Atari ne donnait pas le nom de ses auteurs, les jeux, c'était les jeux pour les jeux, c'était siglé Atari, point. Ouais, ce qu'on trouve aussi au Japon, et Atari, justement le fameux adventure avec la salle cachée et le nom de l'auteur. Le studio prévalait toujours sur le développeur qui avait mené le projet. Alors souvent, la rétribution était aussi dans ces proportions-là, mais en tout cas, l'auteur ne voyait surtout pas son nom ni son visage, donc ça, ce n'est pas raccord avec la notion qu'on peut avoir d'artiste, c'est vraiment ce que veut porter Electronic Arts dans les premiers temps, c'est de valoriser les gens qui codent des jeux, pas en faire des pop stars, mais presque, c'est vraiment avoir l'image de deux personnes, comme ça, on voyait tout à l'heure des interviews, et c'est vrai que Hawkins, je pense qu'il est très fin dans le côté marketing, il a bien étudié le monde du disque, comment on fait parler les artistes, comment on les met en avant dans les interviews, etc. Il veut mettre des têtes en avant, des auteurs. Il faut qu'on mette des gens, il faut qu'on identifie des auteurs. Donc il y a des gens qui vont sortir, comme Bill Budge, qui a été un programmeur génial, on a eu Free Fall Games, je crois que c'est ça, des choses comme ça, des gens, souvent avec des positions aussi un peu à la Simon Garfunkel, avec des cols roulés, des choses comme ça. Il y avait une interview de Bill Budge à qui on demandait mais au fait, ça a servi ou pas ça ? En fait, ils avaient envoyé, Tripokins avait envoyé Bill Budge justement en signature, comme une star, enfin, pas de theater, mais de musique, et il disait, derrière, il a sorti, mais non, en fait, il n'y avait personne. En fait, ça ne marchait pas, ça marchait, tout le monde s'en foutait, des développeurs à l'époque, même si... C'est un peu trop tôt, encore une fois, ça va être un fil rouge aujourd'hui, je pense, un peu trop tôt. Oui, il n'y avait pas de Kojima encore à l'époque. Il n'y avait pas Internet, la façon de communiquer était différente, c'est vrai qu'il y avait une presse qui était là, évidemment, une presse de spécialistes mais qui parlait vraiment aux hobbyistes avant tout, aux passionnés, et c'est vrai qu'il n'y avait pas un rayonnement forcément, comme tu disais, un Kojima effectivement que beaucoup plus de gens connaissent aujourd'hui. Il y a aussi ces... Comment dire ? Ces jingles, j'aimais bien les... We See Farver, c'était vraiment dans les publicités. Nous voyons plus loin. Il y a un côté très ronflant aussi chez Electronic Arts, la maquette très classe des jeux, alors que quand tu vois les jeux, même anglais, les jeux français, c'est souvent bariolé en tous les sens avec des jaquettes, pas tous, attention. On avait des vraies signatures d'artistes, mais en général, le jeu vidéo sur micro dans ces années-là, et là, il y a vraiment une élégance du packaging parce qu'il faut présenter bien. Et les pubs ? Et cette question, can computer game make you cry ? C'était carrément dans une des pubs. Est-ce que... Là, typiquement, effectivement, on dépose, comme tu disais, très popstar. Un groupe de rock, c'est vraiment par en tournée, let's go. Avec là, justement, plusieurs développeurs ensemble. Ce côté aussi, maison de disques qui vient de la maison de disques avec le côté... Comme la Motown, des choses comme ça. Exactement, où on valorisait des groupes d'artistes. Ça sera reconnu, d'ailleurs, Tripokins lui-même va le dire, et c'est reconnu par certains, il aurait imposé le métier de Tripokins avec un Amiga qui va soutenir très vite. Il aurait vraiment mis en place tout ce qui est métier de producer, ce qu'on appelle le producer, le producteur qui est entre l'artiste et la maison d'édition qui fait le lien, c'est-à-dire qu'il fait vraiment la correspondance entre les deux, qui va gérer les dates de rendu, etc. Il met tout ça en place. On est vraiment au début aussi de la scène du jeu micro édition et il met ça en place, tout ce qui est producteur, tous ces métiers. Pour mettre en place les habitudes de travail, les chaînes de production, tout simplement. Je crois qu'il embauche des gens de Apple parce qu'il a aussi ce côté, il prend des gens qu'il a connus chez Apple qui fonctionnent bien, évidemment. Il y a des pointures chez Apple. Il dira d'ailleurs que ce côté artistique qu'il a pour les créateurs de jeux, ça vient de ces personnes qu'il a pu rencontrer. Il y a vraiment des tueurs chez Apple, il y a vraiment des ingénieurs très pointus qui bossent sur les prototypes, etc. Il dira qu'à ce moment-là qu'il a vraiment cette idée d'artiste électronique. On sent qu'il porte haut quand même l'image des créateurs de jeux. Alors effectivement, il n'y a pas forcément un écho immédiat au niveau du public, c'est un petit peu tôt. Et puis là aussi, chez Electronic Arts, c'est de volonté de vendre directement aux boutiques, de ne plus forcément passer par les grossisses, etc., mais d'aller directement créer, de vendre auprès des boutiques. Ça, c'est aussi un changement qui va être important et qui va servir pour imposer aussi son label d'édition. Et puis, il y a des bons jeux. Il faut reconnaître que les premiers jeux arrivent, dès les premières signatures, ils s'entourent très bien. Tu disais Budge sur... Pinball Construction Set. Pour le Pinball Construction Set. Oui, et Bill Budge qui était reconnu même au Japon. Le Mario Maker du jeu de flipper finalement. Oui, c'est ça. Exactement. Et qui fera d'ailleurs, lui, il va bosser chez 3DO sur le Blade Force. Il va faire le moteur 3D de Blade Force qu'on n'a pas ici. Donc, les gens restent autour. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le programmeur est la star de l'époque. On crée son flipper et ça, c'est une idée géniale parce qu'on avait Macadam Bumper en France qui était très bien aussi. C'était un petit peu plus tard. Il va un petit peu, quelques années après. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'à votre avis, le côté artiste électronique que Trip Hawkins voulait mettre en avant, est-ce que selon vous, il le fait pour vraiment réhabiliter les artistes, les mettre devant ou c'est que du marketing ? Je pense, c'est ma conviction. Je pense que il a eu le nez, on le disait, ce sont des bons jeux. Le line-up d'Electronic Arts de lancement, ce sont des jeux très solides. Ça, c'est Hard at Mac. Donc, ce n'est pas un philanthrope, ce n'est pas forcément un amoureux de l'art. Non, je pense qu'il a un effet. Un garçon qui sent que c'est ce dont l'industrie a besoin. Il repère des bons jeux. Je pense qu'il a les antennes un peu partout dans ce secteur-là parce que c'est un moment qu'il le surveille et qu'il a repéré, je pense, des bons développeurs. Là, j'avais une source d'un bouquin où il donne des chiffres. Il sert de support à ta 3DO. La 3DO, le pauvre bouquin. Mais bon, parce qu'elle est lourde quand même. C'est Hard at Mac. On voit à l'écran qui représentait, il dira aussi ce qui a fait fonctionner les débuts d'Electronic Arts, c'est que c'est une des premières maisons d'édition où il signait une avance. C'est-à-dire qu'il donnait une avance à l'auteur. Il disait que c'était rare à l'époque, on ne donnait pas forcément une avance. En général, on payait les royautés quand les jeux étaient vendus parce qu'il n'y avait pas de trésorerie. Lui, il arrive, il est parti de chez Apple avec des sous. Ça, ça compte. Quand il part de chez Apple, il fait partie des premiers employés donc il part avec quand même une somme assez importante ce qui lui permet de signer, de donner des avances aux auteurs. Et il dira, c'est vraiment pour donner un côté riche. Des avances sur droit comme on pourrait en avoir. En gros, il disait ce jeu-là, c'est 14 000 dollars de budget et puis 15 % de royauté après sur les ventes du jeu pour donner un petit peu une idée de ce que ça donnait à l'époque. En tout cas, il y a ce côté fastieux, des belles boîtes de jeux, on te signe une avance sur droit d'auteur quand tu arrives et c'est réconfortant. C'est quelque chose qui n'est pas... Tu te sens pris en main dès ton entrée dans l'industrie. Et c'est déjà une vision de l'avenir de ce que sera cette industrie par la suite. Ça va devenir un peu des prérequis pour signer un contrat d'auteur mais ce n'est pas encore une évidence à l'époque. Ce n'est pas encore un standard. C'est vrai qu'avec Electronic Arts, je pense qu'il veut vraiment s'inspirer des modèles du disque notamment les jaquettes. C'est très disque. Bien sûr, bien sûr. Et avec le logo Electronic Arts sur la poutre comme vous pouvez le voir. Oui, qui est tracée. Ce qui est intéressant c'est que surtout ces premiers jeux, ces tout premiers jeux, tous les genres quasiment sont touchés. Peut-être pas le RPG. Le RPG, ils vont attendre Barstel quelques années, je crois que c'est en 85. Mais les premiers jeux qui sortent en 82-83, on a de l'action, aventure, enfin non, de l'arcade, on a du pinball, on a Rhythm, une possibilité qu'il y ait un jeu en 3D qui aurait pu être dans nos élections. Très bien, créé par un ancien de Boeing, j'avais vu ça, Mike Edwards. Entre en jeu de labyrinthe et Pac-Man un peu, c'est bizarre, non ? C'est ça. l'action-aventure avec des objets. Des pièces comme ça où il faut trouver des objets pour se protéger des ennemis. Du bloc des ennemis derrière toi. Avec des crucifix, enfin des croix. La perspective est hyper étrange, enfin il se passe vraiment quelque chose d'assez fort dans ce jeu, je trouve. C'est vrai ? Non mais c'est bon, on parlait de Antinta qu'il y a quelques semaines, on est sur un autre jeu qui s'est intéressé à cette 3D isométrique en faisant autre chose. C'est génétique, En tout cas, c'est vrai. C'est la première prise de jeu et on sent qu'il a bien choisi. On a ça dans les jeux qu'on avait aussi. Il y avait Arcon. Oui, Arcon, vas-y. Il s'est adapté sur à peu près tout ce qui tourne à l'époque. Il y a une sorte de jeu d'échec. Variant héroïque fantasy, un peu de jeu d'échec. C'était Star Wars en fait. C'était l'échiquier de Star Wars à l'origine avec justement un mélange entre tour par tour pendant les déplacements de pièces et des combats en temps réel façon arcade. C'est bien avant... Comment c'est déjà le jeu d'Interplay ? C'est Battle Chess. Battle Chess bien avant. Mais ça, avec la partie arcade qui est jouée. Ça veut dire qu'en fait, tu as des mini-jus d'arcade à chaque fois qu'il y a un jeu. Le jeu en plus au jeu d'échec, c'est plutôt malin. Oui. C'est un grand classique. C'est un grand classique et une suite, il y a eu je crois et des portages sur Amiga, sur Atari ST. C'est un bon succès je crois. En tout cas, oui. Et longtemps. D'autres genres de jeux aussi que l'on a pu voir. C'est l'intérieur du disque. Vraiment, il y a la maquette. On sent que c'est très soigné et je pense qu'il a compris le côté marketing à l'époque. Les photos. Simon & Garfunkel. Et voilà, ça on ne le faisait pas forcément partout et je pense qu'il a compris l'intérêt, c'est que les jeux à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les let's play. Donc, c'était souvent en magasin que ça se tranchait donc il fallait une jaquette. Combien de fois on a acheté un jeu à l'époque ? Juste parce que la jaquette avait l'air cool. Parce que c'est un univers qui nous plaisait. Donc là, il y a ce côté peut-être aussi de parler à des joueurs peut-être un peu plus âgés. Je ne sais pas, quand on voit ce design assez sophistiqué, très disque. Pour rapport à ce que tu veux dire, je pourrais l'avoir chez moi et on se demanderait bien, ça c'est quoi. Voilà, en tout cas, il tire vers le haut ce côté édition. Encore une fois, toujours les auteurs mis en scène avec des bons photographes. Il y a une mise en scène assez intéressante, une starification presque des développeurs même dans les encarts au sein des jeux. J'aurais aimé voir ces gens-là quand on leur a dit tu vas faire un shooting photo. Et Lucas va le faire à l'époque déjà dans ces années-là où il m'a aidé en scène. Mais c'est LucasArts, Lucas Film Games. C'est ce réflexe de mettre... On leur fait confiance sur l'image en tout cas. Ils savent faire ça. Mais en tout cas, il y a cette science de ça. Et puis, et la signature. La signature. La signature au-dessus du titre, c'est pas anodin. C'est aussi une... C'est un truc qu'on vous a dit sur les premières lumières parce que les films meilleurs c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, le nom comme ça, ce design, cette pochette, moi j'achète. Je prends rien que pour la pochette, elle est magnifique. Avec ce côté ray tracing sur la balle. C'est fallu. Il y a vraiment ce côté album, album un peu expérimental, rock expérimental. Rock progressif, ouais. Là, en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a pas mal de genres de jeux dans les premiers titres, en tout cas, Electronic Arts. Donc, on a vu très vite, on a vu Mule, une espèce de party game économique. Mule, oui, qui est très intéressant aussi. Qui veut absolument rien dire dans sa mécanique de jeu. Je vois Black 4 sur un seul clavier d'Atari, par exemple. T'avais écrit le texte dans le... J'avais écrit le texte dans le bouquin années 80 qu'on avait fait. Je me souviens avoir essayé ce jeu à l'époque et je me disais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Incroyable. Donc, vraiment, ouais. C'est un ovni, ce jeu. Et il y a party game économique avec des gens qui hurlent et qui sont en train de matraquer un clavier qui est reconnu et qui est encore cité régulièrement aujourd'hui comme une sorte de modèle... Et qui était l'un des tout premiers jeux, Electronic Arts, si je ne dis pas de baisers. Il faut le faire c'est la première vague. C'est la première vague. C'est pour ça qu'on disait le line-up des premiers jeux chez Electronic Arts. On verra que c'est autre chose chez 3DO. En tout cas, le line-up de sortie... Le seul qu'on n'a pas évoqué c'est Murder and Zinder 9. Murder et Zinder 9, c'est ça, effectivement. C'est une sorte de cluedo d'enquête mais procédurale. C'est-à-dire que chaque partie est différente et ce n'est pas toujours le même meurtrier. On est en 82. C'est cool. Et c'est la même équipe qui a fait Freefall, qui a fait Arkon. Et donc, tu te balades, tu te promènes, tu interroges les gens, récupères des objets, etc. Mais pour enquêter, c'est meurtre sur... Oui, tout ça, mais là, dans un zéplin bien avant l'heure, quoi, en fait. Et avec ce côté procédural, ce qui fait que chaque enquête est différente. On a vu ça et revu ça plein de fois depuis, évidemment. Mais c'est le premier à le faire. Mais les scénarios au hasard font que tu as ce côté un peu vertigineux d'une nouvelle partie. Qu'est-ce qui m'attend ce soir ? Ça, c'est drôle. C'est vrai qu'il y a un côté rejouabilité potentiel incroyable. Là, tous les jours qu'on vient de voir, en tout cas, trace le portrait d'un Electronic Arts qui est déjà radicalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Oui, bien sûr. On peut déjà se dire que la boîte n'a pas mal évolué. Même si. Mais on va le voir qu'elle va évoluer très rapidement. Il y a le tournant du sport. Le tournant, justement, on va le voir ici. Il arrive extrêmement vite. Vous avez déjà vu les jeux Electronic Arts. Voyons un peu plus largement maintenant ce qu'ils ont pu apporter et des choses qui ressemblent peut-être déjà un peu plus sur Electronic Arts ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, les jeux de sport sont arrivés très vite. Bien sûr. C'est en deux étapes, je crois. Le premier titre, et évidemment, c'est Hawkins qui a cette idée. Il est fan de sport, on le disait. Donc, encore une fois, il puise un petit peu dans ce qui se passe à côté. Il regarde l'industrie du sport avec la starisation des grandes équipes, des grands sportifs. Et il a l'idée d'associer un jeu de basket avec des grandes vedettes réelles, authentiques. Et donc, il va signer avec Julius Erving et Larry Bird pour créer un jeu one-on-one, donc un contre-un en basket et qui va faire un carton et qui va être le jeu qui va te donner ce déclic. D'ailleurs, la pochette, elle est assez symptomatique. On a les deux sportifs en photo sur la jaquette du jeu. Donc, avec leur image à eux qui soutiennent un jeu vidéo où ils ne sont pas photoréalistes dans le jeu, évidemment. Par contre, il y a la caution du nom d'artiste, de sportif réel. Ça, c'est un déclic. Ça change tout. On a quelques jaquettes aussi, je crois, avec eux et avec notamment Eric Hammond qui est pris en photo avec eux, c'est-à-dire que le créateur du jeu à qui on commande un jeu mettant en scène ces deux grands sportifs est pris en photo avec eux. Donc, il y a une sorte de barrière. Il y a presque l'œuvre, l'artiste, le sujet tout en même temps. Il y a une digue qui se casse un petit peu avec ce côté le sport arrive dans le jeu. Aujourd'hui, ça paraît qu'en FIFA il y a encore les meilleures ventes de l'année dernière en termes de... Tous les ans. Voilà, bon. FIFA, c'est plus FIFA maintenant. Mais bon, l'équivalent de FIFA. Mais là, c'est le premier déclic one-on-one basketball chez Electronic Arts. Donc, c'est tout début des années 80. Ça va être adapté massivement. C'est ce qu'on voit là. On est en train de voir une interview qui était chez Computer Chronicles où on voit... Les premiers auteurs qui étaient réunis, il me semble. C'est vrai. Et on voit Tripokin justement expliquer un peu la vision qu'il a de l'industrie et où on voit justement parce qu'ils abordent aussi la question des jeux de sport ce genre de choses. On voit que c'est un garçon qui a une vision vraiment beaucoup plus large de ce que doivent être les loisirs électroniques. Effectivement, ça va avec ce que tu es en train de dire à savoir essayer de casser la frontière entre les joueurs et tu n'as pas envie d'être le dog. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe beaucoup beaucoup trop de choses dans cette vidéo. C'est incroyable. Hubert, je ne sais pas si on a la jaquette du coup de... One on one. Voilà, on y est. Parfait. On voit les sportifs qui sont en photo avec aussi les inserts dans la notice et notamment le développeur du jeu qui est à leur côté. Je trouve que c'est assez symbolique. Il va y avoir aussi des un to and two je crois après. C'est possible qu'il y a des équipes des équipes. On n'est pas sur du photoréalisme on n'est pas sur de la photogrammétrie ou tout ce qu'on connaît aujourd'hui digitalisation numérisation c'est très simple par contre ce qui est plutôt intelligent c'est du one on one donc on a juste les deux artistes enfin les deux sportifs justement à cause des limitations de la machine c'est plutôt malin d'avoir quelque chose de très lisible de très simple à prendre en main et du coup ça fonctionne bien. D'ailleurs pendant longtemps on va avoir des simulations très limitées de sport justement parce qu'on ne pourra pas avoir le même nombre de joueurs parce qu'il faut gérer l'IA le joueur le terrain qui se défile ou qui soit justement là on a le droit juste à un seul terrain et en déconnance c'est pareil c'est un gros carton et puis ça crée vraiment ça crée ce genre du jeu de sport qui va être suivi par des grands sportifs aujourd'hui on connaît comment ça se passe les unes des enfin FIFA mais les successeurs t'as toujours le sportif à la mode qui est dedans et l'intégré dans les jeux avec les licences officielles ça va devenir it's in the game l'Electronic Arts mais ça ce sont vraiment les débuts et la deuxième le grand moment c'est Medan c'est quoi ici Medan qui va être le carton à la fin des années 80 Medan ça va devenir vraiment la vitrine de eSports tout ce qui est simulation gestion etc il y aura plusieurs titres au sein de l'univers Medan mais qui vont perdurer comme ça au fil des années évoluer au fil des consoles et pour l'américain ce qu'il faut dire c'est qu'aux Etats-Unis c'est logique c'est le bas c'est le foot d'ici il y a vraiment quelque chose d'une évidence sur la popularité ça parle à tout le monde et il y a ce soin dans les jeux Electronic Arts de l'époque de reprendre un peu les codes de la retransmission télé c'est plein de petits gimmicks le côté réalisme qu'on connait évidemment aujourd'hui dans les grandes simulations modernes et d'ailleurs pour rappeler ce ne sont pas les seules à se lancer dans le football américain ou dans le sport parce que Bethesda je crois que c'est en 86 on va faire Gritty Run aussi un truc comme ça Cinemaware aussi va faire du basket cinemaware avec le côté aussi très dans les années 90 toujours une bonne occasion de placer Cinemaware ils ont toujours partout chez les studios américains il y a ce je pense que justement le one on one donne des idées un peu à tout le monde et tout le monde se lance dans ce sport même les studios qui pourraient ne pas originellement aller dans ce sens parce que se disent qu'il y a de l'argent à se faire pour comprendre Electronic Arts on disait c'est important pour comprendre la suite il y a l'attachement à l'Amiga qui va être important dans la suite de l'histoire Tripokins on l'a vu en photo en col roulé près d'un Amiga parce qu'il soutient l'Amiga fortement non seulement il soutient l'Amiga mais en plus il semblerait qu'il y ait eu des prototypes de l'Amiga ils l'ont eu en amont bien avant tout le monde en amont vraiment ils suivent le projet ils vont être présents tout de suite comment dire Warhol il fait une démo sur Deluxe Paint si je ne dis pas de bêtises les premières démos de l'Amiga c'est sur Deluxe Paint c'est un logiciel Electronic Arts et Deluxe Paint ça va être le Photoshop de l'Amiga je le simplifie mais c'est le logiciel de création graphique star qui va rythmer toutes les années Amiga et même par la suite et c'est Electronic Arts donc Electronic Arts ils n'étaient même pas que dans le jeu finalement ils débordaient aussi je crois qu'à la base c'était vraiment un outil de développement en interne ils vont commercialiser tellement c'est réputé chez les développeurs tout le monde l'utilise et sortir plein plein de versions derrière et ça va être plein de déclinaisons dans les années à venir c'est vraiment un outil absolument indissociable de l'Amiga donc Electronic Arts c'est ce qu'on voit là on voit Andy Warhol justement la fameuse démo de 85 au Lincoln Center et ce qui va se passer aussi tu ne l'as pas dit encore mais c'est qu'on va avoir une annualisation des franchises justement que ce soit Madden que ce soit d'autres on va avoir des softs et des jeux qui vont sortir très régulièrement pour justement engranger de plus en plus de monnaies parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur Stratomatic c'est qu'il y avait des nouvelles cartes tous les ans avec les nouvelles équipes les nouvelles stats les nouveaux justement l'évolution des statistiques de chaque joueur les nouvelles équipes etc etc et c'est un modèle qui va être suivi qui va être suivi justement par Trip Hawkins qui va se rendre compte que c'est plutôt malin de faire ça et puis qu'il y a un rachat et que ça fonctionne c'est que derrière les consommateurs qui sont férus d'un sport ont tendance à racheter parce que les jeux sont bons aussi les jeux de sport Electronic Arts de l'époque sont bons sont solides donc il y a aussi cette viabilité sur Amiga ils vont du Populous ils ont aussi un catalogue de jeux quand même conséquent les PGA donc il y a aussi une originalité de temps en temps il y a aussi c'est vraiment un éditeur qui rayonne dans les années 80 Electronic Arts qui n'hésite pas à prendre certains risques parfois et à sortir vraiment des jeux qui tranchent et qui se font remarquer et puis je sais qu'en interne ça a été beaucoup écrit aussi il y a des tensions quand vient le moment de passer à la console parce qu'à la fin des années 80 on le disait Electronic Arts c'est construit sur l'ordinateur un peu les cendres du crack d'Atari et le micro qui monte en puissance qui ouvre les portes à des maisons d'édition beaucoup plus libres parce que sur micro t'arrivais tu fabriquais tes jeux sans licence tu pouvais si t'as une bonne presse à disquette et un bon imprimeur tu sors tes jeux sans demander à Commodore ou Atari à moins de faire de la cartouche mais c'est particulier mais il y avait une sorte d'ouverture et Electronic Arts se construit là-dessus sur ce côté on fait nos packaging on signe nos propres et donc on ne doit rien à un constructeur on ne paye rien effectivement la vague de fond des consoles à la fin des années 80 alors la NES un peu moins parce que c'est moins on va dire le style d'Electronic Arts mais la Megadrive se fait remarquer notamment et c'est vrai que Tripokins va remarquer très vite beaucoup de jeux de sport aussi très vite sur Megadrive et alors ça ça va être je crois que c'est une bataille un peu en interne parce qu'il y a pas mal de freins en interne chez Electronic Arts de gens très puristes du micro parce qu'ils sont nés là-dessus sur le PC sur l'Amiga et ils tiennent à ça et c'est vrai qu'à côté la Megadrive c'est de la cartouche on est vraiment sur quelque chose de plus c'est pas les mêmes gameplay c'est pas les mêmes on a un changement de philosophie dans l'approche du jeu vidéo mais surtout il y a une guerre aussi contre les constructeurs ça veut dire que Tripokins va aller en guerre contre Nintendo et contre Sega parce que justement ils doivent payer aux constructeurs ça ils n'aiment pas ça c'est quoi je crois que c'est 12% c'est ça alors ça puis des cartouches c'est-à-dire que tu avances en général le prix des cartouches tu fais un chèque quand tu commandes les cartouches tu les achètes à Nintendo tu les achètes en amont tu fais des chèques selon les volumes etc et ça électronique ils ne sont pas habitués à ça il y a ces structures et ça ils ne sont pas les seuls ils sont vraiment symptomatiques de la montée en puissance fulgurante des consoles notamment japonaises évidemment fin des années 80 ça commence évidemment aux Etats-Unis Japon et puis ça embrase l'Europe parce que la console Nintendo évidemment la NES crée un appel d'air amène de nouveaux publics Sega se positionne très bien avec la Mega Drive et c'est vrai que Trip Hawkins va vouloir aller sur la Genesis la Mega Drive il sent que la machine est quand même solide c'est une 16 bits il va pouvoir passer tous ses jeux de sport et on sait le carton de Sega aux Etats-Unis avec ses Mega Drive donc il y a vraiment une sorte de tilt entre les deux le jeu de sport américain la Mega Drive qui va faire un carton ça il voit venir il le sent et il va miser dessus par contre il va passer comme tu le dis en centre de rétro-ingénierie alors ça c'est quand même incroyable ils achètent une Mega Drive ils la démontent ils vont créer une cartouche sans demander l'autorisation et je sais que ça va être de très longues procédures il va voir justement Sega et il va leur dire nous on sait faire une cartouche on peut lancer des jeux donc c'est soit avec vous mais à ce moment là vous renvoyez votre tarif à la baisse pour nous soit on le fait tout seul sans vous quitte à ce que vous fassiez un procès derrière qui va durer des années et au final vous serez peut-être perdant et vous allez dépenser des millions qu'est-ce que vous voulez faire ? donc en fait il y va Franco il y va et je pense qu'il sait et il gagne ça veut dire qu'en fait il revoit justement le tarif à la baisse c'est pas 12% il va négocier parce que Electronic Arts a déjà un poids conséquent je pense que Sega a aussi conscience qu'il y a un besoin il y a un besoin aussi d'avoir les jeux de sport toutes les licences Immortals on parlait de Madden tout à l'heure on parlait de Madden ça a été un gros hit aussi sur Megadrive aux Etats-Unis encore une fois ça tilte avec cette popularité de la machine de Sega aux Etats-Unis où Sega USA fait un gros boulot marketing et ça match entre les deux par contre effectivement il y a des tensions en interne et puis effectivement on voit les cartouches Electronic Arts Megadrive ils ont un petit biseau elles sont un peu différentes elles se démarquent avec un petit bout de plastique jaune elles sont un peu différentes mais il réussit son coup en fait il arrive à se positionner sur la Megadrive par contre il y a des inquiétudes sur l'avenir et c'est vrai que je pense qu'Aukins très vite il se projette mais il voit ce qui arrive il voit ce qu'on est en 91 92 ouais 89 il commence vraiment à se poser des questions j'avais une citation que j'avais retrouvée de lui où il explique justement il s'est positionné il voit les consoles prendre de plus en plus d'importance la micro qui commence aussi un peu à stagner on est à une phase un peu de comment dire de transition de transition sur la micro les 16 bits commencent un petit peu à vieillir le PC n'est pas encore le PC est très cher voilà il est très bien le PC il est génial il commence à monter en puissance mais il est inabordable et donc il n'attire pas beaucoup de développeurs et donc exactement et puis graphiquement graphiquement on est encore au CGA ou au GNS il y a vraiment un train de retard et il le dira vers 89 j'étais préoccupé que Nintendo et Sega puissent continuer à durcir leurs conditions et entamer toujours plus la liberté de l'Electronic Arts dans le futur il faut rappeler pour sortir un jeu il fallait le faire valider par les constructeurs etc Sony n'était pas encore entré sur le marché du jeu et le PC était complètement mort en tant que machine de jeu à l'époque effectivement très en retard sur les visuels par rapport même à l'Amiga etc j'en avais conclu que l'heure était venue pour Electronic Arts de prendre un rôle plus actif du côté des plateformes peut-être pas au niveau de Microsoft ou Sega mais d'une manière qui nous permette d'accompagner l'expansion du marché et de profiter d'une liberté éditoriale je voulais que les consommateurs comme les développeurs aient la chance d'accéder au graphisme 3D au stockage sur support optique et au réseau c'est-à-dire que là on voit le début d'une réflexion sur il faut qu'on réfléchisse à autre chose et à peut-être à la suite à franchir un peu et à lancer en interne à une réflexion sur qu'est-ce que pourrait être peut-être une console Electronic Arts d'une manière ou d'une autre c'est même plus une réflexion à ce niveau-là parce qu'en fait ils vont lancer carrément du travail autour qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour ne plus être tributaire dans les années qui viennent les consoles qui vont venir du bon gré qui eux décident un petit peu à la machine etc. Donc là on voit les prémices une réflexion sur ce que va devenir 3DO en interne chez Electronic Arts ça c'est important parce que ça commence ça commence chez Electronic Arts Il le dit surtout ce projet a débuté sous la forme de travaux en interne puis a fini par voler de ses propres ailes je n'ai pas pu résister à l'envie de le séparer et de l'organiser en modèle de licence type Dolby Sound c'est-à-dire qu'il va commencer à réfléchir à le sortir d'Electronic Arts Et en même temps il commence déjà à engager des gens qui connaissent ou qui ont gravité autour de l'Amiga justement des gens avec qui on travaillait sur le prototype d'Amiga RG Micol etc. Donc qu'on va retrouver dans quelques minutes une fois qu'on aura passé à notre troisième partie Parce que tout le travail de l'Amiga oui effectivement c'était sur les années 86 ce genre de choses là on est quelques années après c'est peut-être des gens qui sont un peu désœuvrés qui sont plus sur l'Amiga et qui vont se retrouver à travailler sur la console je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'était le marché On s'arrête ouais on s'arrête vers 91-92 donc les consoles Sales Beat sont là commencent un peu à vieillir le PC commence à monter en puissance mais très cher avec la 3D avec justement It Software des choses comme ça qui commencent à travailler dessus On a des jeux très solides Ça commence à bouger Le CD qui arrive aussi Il y a des rumeurs de consoles chez d'autres Il y a plein de rumeurs de consoles et on sait que des tonnes de consoles vont sortir dans les mois et dans les années à venir Hubert est-ce que tu peux nous mettre les trois images de nos visages s'il te plaît l'espèce de tiers voilà j'ai envie de vous dire retenez bien nos visages imprimez ça dans votre rétine parce que voilà je ne sais pas combien de temps s'est passé dans cette émission nous n'avons pas encore parlé de la 3DO essayez on fera un comparatif une fois qu'on aura fini l'émission à la 35ème minute oui c'est vrai il y a peut-être deux minutes allez c'est super messieurs le décor est posé j'ai envie de dire il est temps d'attaquer le coeur de notre sujet et le coeur 32 bits de notre sujet j'ai envie de dire a cadencé à 12,5 MHz nous allons parler de la 3DO pas plus tard que maintenant dans la tête de Tripokins commence à se dessiner une vision du futur ce futur ce futur peut-être peut-être qu'il ne se passe pas exactement chez Electronic Arts il commence à voir se dessiner une machine il commence à voir se dessiner une console de jeu peut-être même une espèce de successeur au magnétoscope cette machine là il ne sait pas encore comment est-ce qu'il va la développer mais elle finira par arriver elle finira par arriver et pour ça il faut qu'il parte il faut partir c'est pas toujours facile quand on a monté j'imagine Electronic Arts qui fonctionne plutôt bien on va dire une citation de lui aussi de cet ouvrage que je pourrais je pourrais donner les coordonnées à la fin il dira à ce moment là quand on le questionne sur son départ d'Electronic Arts quand même pour monter l'opération 3DO c'est ça c'est l'opération 3DO il disait je me sentais comme le père d'un adolescent rebelle donc et d'un nouveau-né subissant une opération à coeur ouvert c'est à dire que là il est à la fois un adolescent c'est Electronic Arts turbulent mais qui fonctionne bien et opération à coeur ouvert c'est le lancement d'une console la préparation d'une console et il dira je me suis senti obligé de m'occuper du nouveau-né sachant que l'ado atteindrait de toute façon l'âge adulte voilà voilà donc une citation pleine de bon sens de Trip Hawkins sur sa transition et en tout cas sur le fait d'opter finalement pour 3DO c'est pour ça qu'il va partir d'Electronic Arts je pense qu'à un moment il n'a pas le choix ça ne peut pas fonctionner le projet 3DO il ne s'appelle pas comme ça en tant que tel à ce moment-là mais chez Electronic Arts je pense il prend trop d'énergie et puis ce n'est pas forcément en raccord avec la logique c'est un projet trop gros pour Electronic Arts ce n'est pas le métier de la maison d'édition donc je pense que ça va créer sûrement des frictions et donc il part monter cette structure et qui va surtout se révéler via une rencontre une rencontre avec deux génies notamment enfin une boîte la boîte c'est NGT Engineering New Technologies Group et ce sont tous des petits génies qui bossent là-dedans on compte notamment Dave Needle et RG McCall tous les deux ils ont participé à la conception de l'Amiga quand même l'Amiga et de la Lynx et Hardware voilà eux deux ce sont les deux génies Dave Needle à gauche et RG McCall à droite sans barbe c'est très étonnant je ne le reconnais pas malheureusement Dave Needle n'est plus parmi nous aujourd'hui mais RG McCall si toujours et là ils tiennent le prototype de la Lynx qu'ils ont conçu tous les deux ensemble et puis l'Amiga c'est pareil il faisait partie de la fameuse équipe Amiga qui a conçu cet ordinateur révolutionnaire et donc ils vont eux alors la légende veut qu'ils aient qu'ils aient conçu les schémas de la 3DO sur un morceau de nappe dans un restaurant courant en 89 ils ont cette vision de futur comme ça d'une machine avec ce qu'il y a de mieux processeur 32 bits lecteur CD intégré connexion réseau tout ce qui se fait de mieux hop ils ont l'idée et ils commencent comme ça à penser à ce projet donc ils vont continuer à travailler sur plusieurs projets dans cette société comme ça de conception de recherche et développement et puis évidemment Tripokins connaît ces deux personnages qui sont très connus qui sont des légendes du monde Amiga ce sont des créateurs de l'Amiga là on les voit en image ils sont interviewés autour du lancement de la 3DO et donc ils vont lui il va prendre connaissance de leur projet de console comme ça révolutionnaire très puissante qui intègre tout ce qui se fait de mieux à ce moment là et ça fait tilt avec ce que lui envisageait comme ça de machines très puissantes pour mettre en application ces projets de machines multimédia qui pourraient équiper tous les salons dans le futur quand on dit très puissante nous parlons donc dans un CPU 32 bits tu viens de le dire dans un lecteur CD donc double vitesse de 2 mégas de RAM d'un affichage de 24 bits et d'une résolution d'affichage de 320 par 240 pixels et ça ça tilte tout ça c'est le projet de Mikko et Nidol et ils le diront d'ailleurs ils diront Trip lui il avait une vision une vision conceptuelle de ce qu'il voulait faire mais il avait besoin d'une machine pour orchestrer tout ça nous nous avions une machine mais personne ne faisait vraiment attention à nous nous étions en mode infiltration c'est ce qu'ils diront pour resituer un petit peu avant la signature du projet 3DO avec Hawkins ils travaillent dans une maison enfin une boîte qui avait plutôt comme ils le diront une sorte d'utopie socialiste avec partage des ressources selon les créations des uns et des autres c'est très Jeff Minter ça un petit peu oui exactement on sent une parenté entre ces gens là je pense pas qu'ils se connaissent mais il y a quelque chose d'un esprit très années 70 c'est cet esprit programmeur développeur début des années 80 ceux qui n'ont pas fini entrepreneur en fait très inventeur un peu poste Vietnam dans la pensée un peu on révolutionne le monde à la cool ces gens là se rencontrent et puis le projet le projet 3DO va naître comme ça va se concrétiser autour de cet assemblage hardware conçu par eux là et puis le projet éditorial de Hawkins ouais c'est ce que l'on va pouvoir voir se développer en tout cas avec la rencontre de ces deux de ces deux concepteurs et donc de Trip Hawkins ça va donc être le projet 3DO un projet qui va avoir quelques quelques singularités qui fait que c'est difficile de proposer une machine de développer une machine pour le monde entier parce qu'il faut les produire à des millions d'exemplaires parce qu'il faut avancer des millions d'exemplaires d'une machine ça demande un argent un argent que ces gens n'ont pas ce n'est pas un constructeur qui est établi non ça n'est pas un constructeur établi très simplement donc eux ce qu'ils vont avoir comme idée ça va être de faire de la 3DO un concept un standard exactement comme ce qu'on peut voir par exemple pour les magnétoscopes ou ce genre de choses VHS Dolby Dolby pour le son c'est ça un standard donc tu as besoin de remplir certains critères la firme 3DO dira aux constructeurs ce qu'ils ont besoin d'intégrer dans leur machine et c'est elle qui dira en fin de compte si telle ou telle machine est une 3DO ou pas par contre des tas de constructeurs et on en verra plein auront la charge de construire autant de 3DO donc c'est pas c'est pas comme une console construite par Sega ou Nintendo ce genre de choses dont il existe genre un modèle ou trois modèles parce qu'il y a trois continents trois marchés là au sein d'un même marché on peut trouver plein de modèles alors c'est pas nouveau on avait déjà eu au Japon le MSX qui était un micro-ordinateur pareil à peu près n'importe quel fabricant pouvait construire son MSX c'est-à-dire qu'il avait le label MSX il remplissait un cahier des charges de compatibilité de temps de port manette de tel et du coup il accédait au marketing MSX en général un peu de l'écosystème en termes de communication la Logitech concernée donc c'était pas rien dans la guerre des micros je parle bien on arrivait avec une machine a priori déjà dotée d'une Logitech et puis l'OS le basique Microsoft sur MSX c'est-à-dire que en tant que constructeur il y a un intérêt c'est-à-dire que je mets un billet mais j'arrive dans a priori un environnement qui est déjà structuré avec normalement des jeux qui sont là des contenus qui sont là un OS là on parlait de DevNeedle donc DevNeedle il a plutôt conçu le hardware et RG McCall il est très branché OS donc lui c'est lui qui bosse vraiment sur le côté multitâche de la 3DO donc il se répartisse aussi les fonctions mais effectivement c'est ça c'est un cahier des charges 3DO c'est un logo qu'on va apposer sur un matériel qui doit remplir un listing de données mais qui reste flexible comme tu le disais on peut avoir des modèles avec je ne sais pas moi trois ports manettes parce que voilà parce qu'on a envie parce que le constructeur les machines connaissent des variantes tant que ça reste compatique ça marche donc ça c'est le côté matériel la structure de la boîte c'est ça c'est labelliser des modèles 3DO mais il y a aussi des arguments parce que Hawkins évidemment il n'arrive pas sur un marché comme ça face à des masodontes Nintendo est déjà incontournable Sega est très très fort aussi donc Sony est en approche donc lui il arrive avec évidemment des arguments gagner le coeur du public et des développeurs et surtout des développeurs dans un premier temps et des éditeurs la base et lui il va avoir cet argument qui lui coûtera cher de baisser les royautés c'est à dire le prix qui coûtera cher ou qui ne lui rapportera rien plutôt on ne sait pas où ça marche mais il y a un truc entre les deux sur le papier donc il baisse à 3 dollars lorsqu'il annonce à 3DO c'est 3 dollars de royauté par jeu vendu on rappelle que c'était 12 pour la Nintendo et il avait réussi à faire descendre jusqu'à 6 pour Sega évidemment l'adoption du support CD il n'y a plus du tout de cartouche il fait une croix complètement dessus pour lui c'est l'avenir et effectivement quand on voit les prix de production d'un CD ça lui permet a priori d'être très agressif sur la fabrication ça se fabrique très vite ça coûte très peu cher par rapport aux cartouches qui sont excessivement excessivement chères notamment sur les Super NES on se rappelle des prix exorbitants des derniers jeux Super NES qui étaient vraiment très chers la Nintendo 64 aussi qui est un peu le contre-exemple 3DO est la première machine qui va vraiment se jeter à 100% sur le CD adopter ça et ça va lui permettre de jouer cette carte des royautés ABC qui sont réduites par rapport au comment dire au prix des cartouches c'est un peu ce que tout le monde espérait du côté des éditeurs d'avoir une machine comme ça ouverte peu chère en tout cas qui puisse rapporter beaucoup sur le papier c'est très bien après on verra que ça va s'orchestrer un petit peu différent mais il y a beaucoup d'innovation cette machine sur le papier effectivement elle est puissante tu l'as dit microprocesseur 32 bits elle en a vraiment sous le capot sous le capot on peut le dire il y a beaucoup d'intégration naturelle le CD embarqué parce que souvent le lecteur CD est une option dans ces années là même sur le PC ça reste optionnel ça reste très cher encore sur le PC là c'est intégré deux séries comment dire le CD est là il y a l'histoire des manettes aussi une conception un peu nous sommes dans l'époque avant les manettes sans fil d'aujourd'hui c'était encore rarissime donc là on est sur un système de manettes qui se branchent en série l'une à l'autre c'est à dire qu'on n'a pas à racheter de multi de multi de multi ce genre de choses comme ça elles se branchent les unes on a un modèle ici voilà elles se branchent en série on a un petit port sur la manette même ici un petit clapet je ne sais pas si on peut le voir ici hop on retire le clapet et donc on branche les autres manettes comme ça elles peuvent se brancher en série je crois jusqu'à 8 je crois que c'est 8 manettes 8 ou 16 mais de toute façon moi je n'ai jamais réussi à réunir autant de on a la manette la console qui est juste là donc il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés est-ce que c'était une bonne manette d'ailleurs sans plus les diagonales ne sont pas terribles c'est une 3 boutons 3 boutons qui on le sait posera quelques problèmes sur certains types de jeux mais en tout cas elle n'est pas il y a des manettes il a existé plusieurs modèles là par exemple tu as ici une manette Gold Star que tu n'as jamais ouverte c'est LG aujourd'hui Gold Star que tu avais acheté 10 francs ça a été bradé 3 lots à la fin en fin de vie c'était terrible c'est écrit là et ce qu'on voit par exemple c'est que là les deux boutons elle n'a pas été ouverte tu veux l'ouvrir vas-y non je ne vais pas faire ça tu peux vas-y je n'ai jamais ouvert elle va perdre sa valeur c'est peut-être le meilleur moment c'est toi qui dois le faire si quelqu'un le fait c'est toi mon dieu que je n'ai jamais ouverte ce sont des milliers qui s'envolent des milliers d'euros qui s'envolent c'est vrai non je ne pense pas elle est complètement tu vois elle ne veut pas être ouverte j'ai peur de tuer le carton ce qu'on voit par exemple c'est que tu vois là les boutons start et select de cette manette là ne sont pas les mêmes que ceux de la console d'origine j'ai l'impression dans Ushuaïa à priori doit être là-dedans si tout va bien alors là c'est vraiment en avant-première mondiale c'est un unboxing de manette Goldstar 3DO et qui est bien là voilà donc on a bien de manettes c'est parfait donc là on voit bien donc Goldstar donc LG aujourd'hui donc autre fabricant que le premier qu'on a à tout à l'heure Panasonic par contre logo 3DO parce que la manette répond bien donc aux spécificités elle a l'air affreuse la croix il y a une prise casque là ou c'est une prise oui prise casque et volume casque prise casque et volume casque sur la manette exactement c'était tout à fait nouveau aussi ça aujourd'hui on a plus on a ça sur PS5 sur Series aussi est-ce qu'on peut comparer avec l'autre manette est-ce que tu peux prendre les deux alors regarde c'est à peu près la même chose de toute façon on est à peu près sur les mêmes de toute façon ce sont les canons on a des boutons ici qui sont légèrement différents sur les deux on a effectivement sur les deux la prise casque est-ce que tu sais si là aussi il y avait un format qui était exigé pour les manettes une manette qui a été un form factor tu veux dire oui oui d'une forme en fait est-ce qu'il fallait que toutes les manettes de 3DO soient comme ça je crois qu'il y a des évolutions mais grosso modo ouais après c'est pas très révolutionnaire enfin la fin non mais c'était juste savoir s'il y avait eu des manettes neuves c'est fou une manette toute neuve une manette neuve ouverte en 2024 d'il y a 30 ans quoi peut-être un peu moins parce que peut-être que c'est sorti après 10 francs Patrick elle a coûté 10 francs mais la fin de 3DO c'était terrible c'était bradé dans tous les sens mais bon voilà c'était l'histoire de la 3DO donc la manette qui est quand même révolutionnaire avec ses ports séries encore une fois on n'était pas en sans fil donc ça pouvait dépanner tu pouvais débrancher ton copain pendant une partie Street Fighter il le voyait pas c'est pas grave il est en train de te latter à Street Fighter c'est pas grave donc ça port d'extension qui est sous la console qui permettait peut-être on verra ça un peu plus tard de la faire évoluer en termes de matériel on pouvait aussi avoir des cartouches de VCD de vidéo CD donc des formats pas terribles de vidéos de l'époque rétro-compatibilité prévue d'office c'était prévu que les machines avec les suivantes c'était déjà prévu que les machines suivantes resteraient compatibles avec la première génération de 3DO mais nous sommes dans une autre génération c'est vrai j'oublie qu'on a shifté on est presque sur Xbox quasiment aujourd'hui il y a quelques années dans cette philosophie beaucoup de points communs beaucoup de points communs un côté assez open bar au niveau contenu c'est-à-dire que contrairement à Nintendo et Sega pour toujours les citer eux mais ce sont eux à l'époque les principaux qui évidemment ont un droit de regard assez total sur les contenus sur les volumes de production c'est open bar chez les 3DO en gros ils laissent faire à peu près ce qu'on veut d'où certains jeux à contenu dont on parlera tout à l'heure qui peuvent un peu surprendre sur une console familiale sous l'écran de télévision mais il y a un côté ouvert de la machine en termes de contenu avec très peu de surveillance je pense que pour 3DO vraiment censure un titre il fallait vraiment un très gros problème mais en fait il leur fallait un gros catalogue de départ en fait dès le début pour le lancement sans ça en fait si t'as pas de jeu sur une console on sait très bien c'est pour ça qu'il y a cet appel du pied à royauté très basse on vous ouvre les portes venez s'il vous plaît publiez ce que vous voulez prenez des jeux PC amenez-les si vous voulez dessus créez ce que vous voulez dessus il y a l'idée aussi qui était entendue avec ce support 3DO par rapport à Nintendo et Sega encore une fois c'est l'absence d'éditeurs first party majeurs c'est à dire que Nintendo t'arrives tu te frottes à Donkey Kong Country ou à Super Mario 4 ça te fait très mal chez Sega t'as un Sonic 2 qui sort t'as du mal à vivre à côté c'est compliqué en tout cas t'as vraiment cette concurrence avec ton constructeur qui est aussi ton concurrent en tant qu'éditeur de jeu là non en tout cas la promesse initiale c'est de dire la place c'est pour tous les tiers venez faire des jeux c'est ouvert vous n'aurez pas un 3DO qui va sortir des super jeux ça va changer après et vous ne pairez que 3% ça rappelait un peu Epic aussi tu sais ouais l'ouverture venez nous nos taux sont très bas vous pouvez venir et en fait tu te construis aussi en réponse à des majors qui sont là qui sont très présents et tu crées complètement une sorte de proposition qui n'est pas forcément viable à long terme mais tu veux donner un coup sur la table et dire venez parce que t'es obligé de te présenter un peu comme le nouveau Far West la rue est vers l'or il y a plein d'racuments la console est dézonée ça aussi c'était un des éléments parmi d'autres mais qui n'était pas en cours chez Nintendo ou chez Sega donc ce qu'on entend par dézoné c'est que les jeux japonais marchaient sur une console américaine européenne là on le voit on verra après les packaging mais voilà il y a une ouverture on sent vraiment qu'il y a cette sensation d'ouverture et de liberté chez 3DO qui est vraiment véhiculée par la machine il y a un light synthétiseur inclus dans la machine c'est-à-dire que d'entrée quand on l'allume on peut mettre un CD audio puis il y a des mais est-ce que c'est Jeff Minter qui l'a fait ? non lui il votait Jaguar il était en face mais en tout cas il y en a un d'entrée donc ça c'est un peu la grande classe donc on l'a dit machine très puissante et puis surtout des partenariats qui vont se signer qui sont assez impressionnants avec des grandes marques qui signent des marques de construction on peut-on dire de machines oui effectivement des grands japonais on va en regarder peut-être quelques-unes la machine que tu as toi celle qu'on a montrée c'est la toute première c'est la toute première c'est la Panasonic FZ1 Matsushita donc Matsushita c'est le groupe la maison mère et Panasonic c'est la marque que nous on connaissait qu'on connait toujours je crois en produits en produits en public et compagnie donc ça c'est la première machine c'est la FZ1 c'est la première 3DO qui va sortir en fait mais dans les premières annonces il y a pas mal de constructeurs qui sont approchés ce qu'on a vu par exemple la manette qu'on a ouverte tout à l'heure ça c'est une manette qui est Goldstar Goldstar je pense que peut-être Hubert si dans les modèles différents modèles de machines tu verras que nous avons quelque part une Goldstar on va vous en montrer quelques-unes c'était l'un des l'un des second grands modèles qu'on trouvait si vous n'aviez pas la Panasonic très souvent vous aviez le modèle Goldstar ça longtemps était celui qu'on trouvait le plus facilement en tout cas quand on essayait de chercher en brocante ou ce genre de... c'était très bradé les Goldstar même la console Goldstar mais bon on en parlera plus tard en tout cas Trip Hawkins il a une capacité je pense de conviction il a un permis d'adresse en or massif il appelle tout le monde il sait il sait présenter son produit et en fait il récupère pas mal de signatures d'engagement de grands constructeurs il va finir par signer des gens comme Electronic Arts c'est important de le souligner il fait comme les jeux de l'aventure au lancement c'est-à-dire qu'ils sont là et voilà donc il part je pense dans des conditions peut-être un petit peu compliquées mais Electronic Arts fait partie de l'aventure les premiers grands hits de la console ce sont des jeux Electronic Arts donc on voit aussi un petit peu la suite de ce qu'aurait pu être une console Electronic Arts mais bon en tout cas il y a une parenté entre les deux qui est assez importante dans les premiers temps Electronic Arts Time Warner qui va signer aussi qui est un énorme groupe évidemment Média etc MCA IT&T ça c'est le côté communication aux Etats-Unis et il va quand même il va quand même lever 300 millions de dollars courant 93 début voilà tout début une somme coquette c'est quand même pas rien donc il arrive vraiment à rendre sexy le produit la promesse de ce que peut être cette machine qui a ce look en plus voilà donc là on a plusieurs modèles on a plusieurs modèles celui qu'on est en train de voir là tout de suite c'est la Sanyo donc c'est le modèle le plus populaire au Japon en tout cas c'est un constructeur constructeur japonais je sais plus ce qu'on a d'autres exactement ce que tu peux leur faire défiler on a vu passer ça c'est DMB c'était une celle-ci elle est plutôt rare et elle est sortie à quelques exemplaires en Corée uniquement qui faisaient aussi lecteur CD t'es pas obligé d'allumer d'avoir un écran pour la faire fonctionner je pense qu'on en a quelques autres derrière ça c'est la FCD c'est une Panasonic ça c'est l'évolution de la FZ1 qu'on a sur le bateau un peu plus économique plus jolie d'ailleurs elle-là je la trouve plus plus compacte et plus look PlayStation elle a un clapet qui s'ouvre sur le dessus elle ressemble plus à une console de jeu en fait elle ressemble plus à des manitoscopes et surtout il y a une réduction des prix et ça elle arrive plus tard parce qu'il y a réduction des prix on n'est plus sur un tiroir on n'est plus sur le hardware évolu comme toutes les consoles c'est-à-dire qu'on est déjà sur une deuxième génération de matériel on baisse les coûts elle est plus légère mais cela dit il y a quelques révisions aussi si je ne me trompe pas je crois qu'elle embarque un peu plus de mémoire pour se faire des sauvegardes donc c'est presque une pro en fait c'est une évolution c'est une 3DO pro ou plutôt une slim slim pro c'est la slim pro on dirait plutôt une slim un peu plus look console que celle-ci et alors ce qui est important c'est que là l'idée et c'était un peu le sujet de notre émission c'est que là l'avènement de la 3DO qui est sur le point de débarquer parce qu'on est encore avant le lancement c'est imposer un nouveau standard en fait c'est vraiment avoir une sorte de machine qui idéalement serait comme le diront les concepteurs c'est une machine dans les maisons du futur avec une 3DO encastrée dans le mur pas seulement pour le jeu mais aussi pour transmettre du contenu vidéo interactif dans toute la maison aussi donc c'est vraiment on a une vision de 3DO partout qui va servir au jeu mais pas seulement à tout ce côté on est dans les années de folie multimédia sur PC le CD-ROM commence à se démocratiser on parle d'encyclopédie dans tous les sens de contenu vidéo partout qui ne servent pas forcément à grand chose le Macintosh le PC il se vend par ce côté exactement multimédia on sait pas trop ce que ça veut dire mais ça fait rêver ça fait rêver les investisseurs ça fait futur ça c'est le modèle robot 3DO robot qui était destiné aux hôtels c'est-à-dire que vous pouviez aller à l'hôtel et puis vous aviez une 3DO dans le salon en arrivant dans la chambre ça c'est cool c'est-à-dire que t'as 3DO tu mets tes jeux la particularité d'avoir un lecteur CD multi-CD en fait c'est la grande classe je crois que tu pouvais mettre 5 ou 10 CD selon encore fallait-il avoir des CD mais c'était chargé en tout cas il y avait une ambition pour ne plus avoir à se lever et à changer ces jeux évidemment et vu les partenaires quand même très prestigieux je pense qu'il y a un effet aussi d'emballement c'est vrai que les noms que je citais oui mais en même temps on a une nouvelle technologie aussi on a toutes ces technologies qui sont rassemblées pour la première fois ensemble et vraiment une promesse en fait de futur de nouveautés de nouvelle génération c'était le titre de notre émission est-ce que c'était la nouvelle génération bien sûr on va voir qu'elle a échoué mais est-ce que c'était pas cette nouvelle génération qui était promise aux joueurs ou même aux éditeurs enfin pas aux constructeurs mais est-ce que c'était pas un nouveau paradigme en fait qui se lançait là à ce moment-là en tout cas il y avait une envie aussi bien des consommateurs qui commençaient peut-être aussi à se lasser du jeu classique sur Super NES est-ce que cela c'est vraiment c'est la question en tout cas on pouvait créer la lassitude aussi en leur montrant autre chose et puis effectivement on voit le succès de Jex on peut se poser la question vous avez vraiment envie d'une proposition on y reviendra en tout cas sur le papier et pour justement en lever des fonds en tout cas il y a cette promesse de synthétiser tout ce que la nouvelle technologie pouvait amener dans les mois à venir c'est-à-dire le CD-ROM les nouveaux professeurs mais c'est aussi toujours ça l'emballement autour des nouvelles technologies on le voit dernièrement entre le NFT le metaverse même des régions ont mis de l'argent dedans pour avoir leur metaverse parce qu'on leur a vendu en fait justement une promesse de futur ou de choses que tout le monde va utiliser sauf qu'au final on a bien vu que enfin le NFT c'est encore une autre histoire mais metaverse on voit bien que pour l'instant mis à part Fortnite et quelques titres enfin il n'y a rien quoi je pense qu'un jour on commentera la metaverse dans un super vieux jeu messieurs nous serons cacochim mais peut-être qu'on se rendre peut-être pas ça va peut-être s'écroulé dans pas très longtemps on en parlera quand même on fera une émission pour les 30 ans c'est ça les 30 ans du metaverse est-ce que pour faire peut-être cette transition on voit un peu tout ce que cette machine pouvait avoir comme avantage ce qu'elle avait comme argument matériel ce qu'elle avait comme support en termes de constructeur ce genre de choses est-ce que les joueurs est-ce que les développeurs est-ce que l'industrie attend la 3DO oui en tout cas il y a un emballement de la presse c'est ce qu'on quand on revoit un petit peu les journaux alors ça commence quand on revoit un peu la chronologie je crois que c'est fin 92 il y a des premières présentations très sérieuses à la presse économique début 93 je crois qu'il y a un CES où là Trip Hawkins fait le show montre la machine et il y a vraiment il y a une stupéfaction devant les visuels parce qu'ils mettent évidemment les meilleures démos on est en plein un raz-de-marée Jurassic Park qui fait tourner les têtes parce qu'on a de nouvelles imageries 3D qui arrivent c'est marrant parce que tu vois là ils le mettent vraiment face au PC à MyGST bon après parce que c'est tilt mais c'est vraiment elle n'est pas spécialement comparée à des consoles ruptures effectivement on se prépare après c'est tilt c'est tilt qui a ce biais micro évidemment mais même au sein de l'univers console pur et dur on se prépare à un grand saut vers la cinquième génération du coup on se prépare à un saut vers le CD-ROM qui va équiper toutes les machines les 32 bits et puis il faut dire que la presse a une appétence pour tout ce qui est nouveau dès qu'on lui promet ça fait vendre du papier ça fait vendre du papier ça fait vendre des couvertures enfin on va pas nous avons acheté la première 3DO c'est que là on est en 93 les premières machines arrivent aux Etats-Unis où c'est dans ces eaux-là il y a vraiment une curiosité sur la machine effectivement c'est une bête de salon il y a des images très impressionnantes en images de synthèse Jurassic Park le jeu vaut presque le film waouh j'ai envie de lire cette article vraiment presque j'ai envie de lire ce papier de loin et dans le noir on va en reparler d'ailleurs on va en reparler on va en reparler non mais il était vendu c'est marrant c'est pour se racarder sans tête et ça aussi ça fait partie du problème c'est que Jurassic Park je le disais on est en pleine vague du film qui réécrit les codes des SFX des effets spéciaux au cinéma c'est une date monumentale après Terminator et le jeu qui en a adapté fait rêver sur le papier c'est un flop donc voilà il y a quelque chose sur en tout cas il y a une promesse je crois que 3DO moi j'étais lecteur à l'époque de cette presse-là et ça faisait rêver on se disait il y a quelque chose de totalement nouveau on ne connaissait pas encore vraiment les projets des autres constructeurs ils étaient encore dans le secret Saturne ça n'existait pas je ne crois pas qu'on avait encore d'infos début 1993 c'était vraiment vaporeux Sony n'existait même pas non pas encore on n'avait aucune info on sait que ça bouge en coulisses ça maintenant on le sait on sait que le développeur comme on sait vraiment est approché par ces gens-là mais le public il y a toujours deux strates la communication publique en salon et ce que nous donne la presse dans les mois qui suivent nous on écoute ça on n'a pas ce qui se passe en coulisses Sony qui est en train d'appeler tout le monde on va vous montrer des prototypes de ce qui arrive la 3DO ils font le boulot ils le font bien de communiquer sur leur machine de faire leur liste de grands partenaires industriels qui sont rassurants encore une fois il y a vraiment des grands noms qui sont là Electronic Arts est là au lancement il y a toute l'envie d'avoir un écosystème avec le 3DO magazine ça ça viendra un petit peu plus tard c'est fou parce que quand tu vois ça tu ne sais pas du tout ce que tu vas lire quand tu vois ça c'est un 3DO magazine déjà ça existe il y a eu combien de numéros New World Standard on ne sait pas c'est pas un magazine de jeux c'est pas un magazine c'est hyper bien mais c'est plus que ça c'est du multimédia bien sûr c'est du multimédia la question c'est il y a eu combien de numéros de 3DO magazine pas beaucoup alors là on est sur 3DO magazine au Japon parce qu'il faut savoir que la 3DO c'est une des rares machines de conception américaine qui a une carrière au Japon on va en parler après la plus japonaise des américaines quasiment en tout cas il y a vraiment une percée au Japon c'est une machine c'est un concept qui est imaginé aux Etats-Unis qui est construit en partie au Japon en partie en Asie et en face qu'est-ce qu'on a on a des consoles qui sont pensées uniquement par des Japonais et construites par des Japonais et qui se vendent bien aux US et qui se vendent bien aux US c'est quand même assez particulier comme environnement et comme contexte alors après je pense que le carton au Japon je pense qu'il fonctionne aussi avec l'idée avec ces royautés qui sont très basses qui font que même des studios comme Warp et un studio indépendant c'est un petit studio ça lui permet de créer D son grand jeu sur 3DO pour pas très cher il y a une prise de risque minimale par rapport je pense aux autres consoliers même s'ils y vont plus tard mais il y a cet appel d'air en tout cas en termes de promesses de royauté moins importante et en tout cas ils vont creuser tout un univers et beaucoup d'interviews évidemment de Trip Hawkins qui prend bien la lumière qui sait très bien expliquer son produit qui fanfarente beaucoup sur les premières années un peu moins dans les pays qui suivent il prendra un peu moins la lumière une fois qu'il aura pris un polo il sait très très bien vendre son concept et puis toutes les promesses de multimédia un petit peu vaporeuses encore une fois il y a beaucoup de rêves il y a une sorte d'utopie 3DO sur les premiers mois ça se compte en mois vraiment on y croit vraiment entre le CES et puis la sortie il y a vraiment cette question est-ce qu'ils vont y arriver il y a beaucoup de critiques dans le secteur du côté des éditeurs certains quand même tiquent notamment sur le prix de la console qui va être annoncé assez rapidement je crois je me rappelle d'articles de Joypad qui disaient saliver quand on voyait on voyait Rodrash les premières images j'avais mis je crois des pages de Joypad ça c'est un petit peu plus tard c'est Micro Kids le rendez-vous du dimanche matin Micro Kids qui avait fait un sujet assez complet sur la 3DO comparaison avec les autres machines le PC etc et la question évidemment est-ce qu'elle s'adresse aux possesseurs de PC ou pas ou aux consoles ça sera un des grands grands problèmes de cette machine jusqu'au bout en tout cas un des grands problèmes va être le prix de lancement évidemment qui fait effet d'une douche froide puisque on est juste avant de passer au prix le prix de la console c'est toujours très important surtout dans les conférences de presse des constructeurs est-ce que le fait que Nintendo et Sega soient déjà très connus sur le marché de la console à ce moment-là soient des marques qui soient imposées et qu'on ait Panasonic machin machin tel autre tel autre qui arrive derrière avec un concept qui n'est pas très bien enfin qui ne comprend pas très bien un peu flou pas très identifié avec plusieurs marques différentes est-ce que c'est pas ça en fait alors en plus c'est l'article de Joypad dans l'été de ce prix qu'on va annoncer bientôt dans quelques minutes alors oui c'est une bonne question effectivement parce que le côté exogène ce ne sont des acteurs exogènes du jeu vidéo ce ne sont pas des Nintendo des Sega qui sont les mains dans le cambouis depuis 25 ou 30 ans qui savent faire du jeu là on est sur des grosses boîtes qui viennent de l'électronique grand public qui savent construire c'est pour ça que Tripokin se tourne ah les images du Joypad étaient par terre moi ça m'avait retourné c'était incroyable vraiment les images étaient du jamais et puis il y a du Dragon's Lair donc c'est toujours bon signe mais non il y a une méfiance et c'est ce qui explique aussi d'ailleurs la méfiance qu'on aura quand Sony va dire hé oh j'arrive avec Playstation oui mais Sony tu fais des chaînes EFI tu fais des Wolfman tu fais des super télé mais calme toi est-ce que tu vas savoir faire une console bon l'histoire va tourner autrement mais oui ce côté exogène au secteur inspire la méfiance et le prix même sur lequel on va arriver montre allez vas-y c'est tendu quand même non mais montre même le fait de ne pas avoir intégré les fameux codes du secteur de la console qu'on connait très bien c'est le rasoir et les lames de rasoir je vends très peu cher mon rasoir pour vendre plus cher plein de lames de rasoir les lames de rasoir la console fonctionne comme ça depuis quasiment toujours Nintendo le fait très très bien Sega aussi et 3DO fait l'inverse c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une machine ils imposent et ils n'ont pas le choix ce sont les constructeurs aussi parce que le constructeur ils vend que les machines ils vend que les machines donc ils vendent sa Panasonic FZ1 et puis c'est tout donc ils livrent sa console qui est quand même pas facile là où plein de constructeurs généralement vendent leur machine à perte en se disant on va se rattraper sur les jeux les cartouches là les constructeurs les Panasonic les Goldstar ils livrent la machine et puis bye bye eux ils sont obligés de gagner de l'argent sur la machine et ça c'est pas bon la tranche de prix est pas la même allez il faut y aller maintenant il faut annoncer alors c'est combien le lancement américain 700$ 700$ je crois qu'il y a le prix indiqué et puis il y a toujours une discussion sur est-ce qu'elle était à 700 ou à 600$ bon et par comparaison de Marc Cerny donc quelqu'un qui est fiable on parlait de lui sur Marble Maness il y a quelques temps qui est l'architecte de la PS4, PS5 qui a travaillé beaucoup avec Sony avec Naughty Dog etc etc et on va en parler dans quelques minutes parce qu'en fait je l'ai interviewé il y a quelques années maintenant peut-être une quinzaine d'années et il me parlait justement on avait parlé de la 3DO il me disait personne n'était prêt à payer 700$ pour une console il y a une limite à ce que peut accepter le marché estimé à 400$ et ce même pour les acheteurs du premier jour et je crois qu'avec la fluctuation tu viens de citer ton propre bouquin ? bah non c'est parce qu'en fait incroyable incroyable je cite une citation d'un bouquin dans lequel j'ai cité une dernière je crois que en gros pour schématiser 700$ de l'époque c'est 1500$ d'aujourd'hui à peu près vu de nez donc ça fait 2 PS5 en tout cas c'était presque 2 fois plus cher que les consoles de l'époque c'est 2 fois plus cher qu'une PS5 d'aujourd'hui à peu près mais surtout c'est plus cher que les autres consoles oui alors c'est complètement hors sol on n'est pas du tout dans les créneaux de la console donc évidemment l'objectif de Hawkins à l'époque il le dira évidemment on allait plutôt chercher le marché du PC où effectivement un PC à l'époque c'est 10 000$ c'est très cher à part qu'il y a d'autres usages du PC accessoirement mais effectivement 3DO se valorisait de pouvoir faire d'autres choses que le jeu pur et dur et en fait Trip Hawkins dira oui mais c'est comme une télé vous êtes prêts à payer cher une belle télévision parce que vous savez que derrière vous aurez accès à plein de contenus et l'idée à la base c'était que les jeux soient peu chers c'est ça aussi la promesse c'est que tu vas payer 700$ ta 3DO c'est un investissement par contre après tu auras des jeux à 20-30$ quand les prix vont tu vois si t'as une économie d'échelle avec les royautés il y a aussi l'idée que tu puisses lire tes CD etc dessus tu peux lire tes CD tu as ce light synthétiser qui est très beau moi je le recommande il est fabuleux tu peux faire d'autres choses avec tu peux écouter de la musique pas comme sur un PC alors à la base il y a eu plein de logiciels de karaoké aussi sur les 3DO japonais elle était censée pouvoir surfer sur internet qui était à peine à peine en train d'arriver même pas encore trop tôt mais bon il y avait une connectivité je crois qu'il était prévu mais il y avait beaucoup de choses il me semble qu'il n'a jamais été commercialisé il y a eu des modèles sur 3DO il y avait en tout cas cette ambition de la rendre connectée de lire des films en VCD mais qui a été très vite écartée par le DVD quelques années après parce que le format n'était pas terrible en termes d'images mais bon ça n'a pas fonctionné plus que ça donc effectivement il y a ce problème du prix qui est l'éléphant dans la pièce qui est vraiment le truc qui va tout bloquer est-ce que ce n'est pas le problème de tous les constructeurs comme ça ou consoliers qui essayent d'aller sur le marché de la machine qui peut de multimédia voilà la machine multimédia ce fameux truc multimédia qui ne veut pas dire grand chose oui et qui est sorti ressorti il n'y a pas très longtemps sur Xbox où on était en train de parler de multimédia plus que de jeux et ça a coûté à la machine et ça a coûté comme tu le dis à la machine la Xbox One on sait qu'il y avait eu des choix technologiques avec Kinect etc qui ont été payés sur les performances des jeux c'est-à-dire qu'ils étaient dégradés et la PS4 est ressortie d'autant plus grâce à ça et au final Trip Hawkins lui-même le dira en interview au final ces machines-là on les a jugées sur les jeux les chroniqueurs qui en ont parlé n'ont pas parlé du côté multimédia mais qui est-ce qui en a parlé c'est les magazines de jeux vidéo c'est les chroniqueurs de jeux vidéo c'est pas tout c'est pour ça qu'on l'attendait c'était pour une con et du coup ils se sont retrouvés évidemment face à des machines comme la Playstation on va y venir après mais Playstation d'entrée ils sont clairs, nets c'est une machine de jeux point il n'y a aucune ambiguïté ils vont jouer un peu à fond là-dessus Sega sera un petit peu plus ambigu sur le côté connectivité mais en tout cas 3DO est à fond sur une sorte d'ambiguïté d'usage qui fait qu'on a une machine quand même chère avec des usages pas très clairs effectivement malgré des marques de constructeurs quand même réputées qui sont rassurantes Electronic Arts qui va être présent tout de suite mais pas tout de suite pas en Day One et ça va nous amener à notre partie sur les jeux parce que le lancement est quand même très compliqué très compliqué au niveau des jeux ces jeux c'est ce qu'il a convaincre on va peut-être même d'ailleurs terminer là-dessus juste pour dire que pour le Day One il y avait un seul jeu ce jeu je le filme ici est-ce que vous le voyez il était là Crash and Burn un petit jeu de Crystal Dynamics incroyable qui était le premier jeu d'ailleurs Crystal Dynamics qui était le premier jeu Crystal Dynamics donc en fait quel était l'intérêt de ma première jeu de Crystal Dynamics de ce studio très connu c'est fou de faire valoir le nom du studio effectivement quand les mecs n'ont aucune fame et je crois que j'avais lu qu'ils ont hésité en fait à mettre une encyclopédie et heureusement Crash and Burn a été bouclé à temps pour le mettre avec la console c'est quand même l'air d'être du jeu vidéo et ce qui est dingue c'est quand on voit la communication j'avais mis quelques pubs télé je sais pas si Hubert on les a de côté les pubs comparatives où je roule des mécaniques 3DO en arrivant en disant bon bah rangez vos jouets c'est même à la poubelle vous nous mettez les Megadrive à part qu'on s'amuse sur Megadrive à part qu'on s'amuse sur une Super NES bon il y a quelques jeux impressionnants là ça y est ça y est regardez ça fait deux heures d'émission vous commencez à voir des jeux 3DO c'est peut-être les premiers que vous voyez ils sont précieux et Creative Lab oui je parlais tout à l'heure aussi du côté on l'a rapidement évoqué sur le côté standard en fait Creative Lab va aussi récupérer la licence 3DO et va produire une carte 3DO pour PC 3DO Blaster je crois qui permettait d'avoir une carte une carte branchée en PCI qui permet de jouer si vous aviez un lecteur CD-ROM sur votre PC vous pouvez mettre un jeu 3DO et qui était décodé directement par cette carte-là donc effectivement s'affranchir d'absolument toute machine juste à acheter une carte de PC peut-être que c'était la 3DO la plus accessible je n'ai pas les tarifs en tête mais Creative Labs oui effectivement c'était des acteurs de poids du PCI en tout cas des accessoires je voulais dire que tu avais quand même un PC avec un CD-ROM donc tu n'avais vraiment pas besoin de ça dans le fond c'est clair peut-être qu'il y avait une grosse accélération là on n'a pas forcément beaucoup le son mais grosso modo ce qu'on est à chaque fois en train de vous dire c'est ok lui je pense qu'il est un peu il a l'air gentil je pense qu'il joue à un jeu Nintendo lui je pense qu'il est rebelle il joue à un jeu Sega mais par contre lui il est cool lui il joue forcément c'était la grande période des comparatifs entre les consoles notamment avec la Lynx la plus comparative on est beaucoup plus frileux on n'avait pas le droit de le faire non on ne peut pas c'est pas possible je crois et aux US c'est parti tu peux montrer les machines des concurrents tu casses une Megadrive en entrée c'était où alors What Nintendont c'est ça ? What Nintendont Sega 2 What Nintendont évidemment c'est vrai que là on a vu le tiroir de la console qu'on n'a pas pu voir sur ta machine qu'on n'a pas branché mais on vous jure qu'elle est fonctionnelle on vous jure qu'elle est fonctionnelle ça je vous garantis elle s'allume et elle charge ok incroyable elle est quand même en 93 après on va attaquer les jeux elle est quand même élue alors pour vous dire qu'il y a quand même un embrasement parce que Tripokins c'est bien en parler la vende et qu'il y a des promesses elle est élue produit de l'année par Time Magazine qui fait chaque année sa sélection dans le registre ça c'est une pub japonaise encore une fois ça prend au Japon parce que les consulteurs japonais sont là on verra on a un segment tout à l'heure juste sur les jeux japonais en tout cas voilà il y a cette présence là et donc Time Magazine élit la machine comme le produit de l'année dans le côté high tech alors est-ce qu'ils y avaient touché est-ce qu'ils y avaient joué ou est-ce que je pense qu'ils ont juste bu les paroles de Tripokins sur le papier je pense qu'il y avait aussi voilà ce côté Tripokins c'est un peu comme Molineux aussi quelque part oui c'est ce côté Molineux qui m'a expliqué il y a très longtemps que en fait il suffisait de prendre un journaliste de l'amener au bar et de lui raconter plein de choses et puis le mec repartait en disant c'est génial ton jeu ça dépend du part et ça dépend du banc du journaliste aussi ça dépend lesquels du moins à l'époque on parle des années 80 on parle des années 80 on parle pas des années 2000 évidemment écoutez messieurs je pense que nous avons une bonne idée de ce que 3DO compte faire avec sa machine nous avons une bonne idée des attentes qui entourent cette machine pourquoi 3DO ? pourquoi 3DO ? j'avais pris mes notes je ne sais pas parce que c'était une machine qui était capable de calculer la 3D des objets 3D 3D object alors je crois que c'était la suite de audio tu es en train de chercher la réponse il ne le sait même pas non c'est audio vidéo 3DO audio vidéo 3DO il n'y a pas vraiment de certitude sur le sens exact ah oui attends audio vidéo tu veux dire qu'ils ont rajouté un O à 3D juste pour dire audio vidéo ça irait avec cette idée de 3DO qui va avec vidéo et audio et un truc dont on n'a pas parlé et ben on s'est attendu si c'est fait failli 3 dollars only pour le TD ah ouais on dirait des légendes urbaines tout ça un truc dont on n'a pas parlé mais parce qu'on ne sait pas c'est combien payent en fait les constructeurs pour avoir le truc 3DO la licence 3DO pour pouvoir construire c'est vrai ça ça reste encore une inconnue et bien c'est une inconnue et nous n'aurons peut-être jamais de réponse écoutez j'ai plus de transition donc ce que j'ai envie de vous dire on a vu la machine maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les jeux ce n'est pas un hardware qui fait le succès d'une console ce sont ces jeux vous le savez évidemment ça on le dit depuis très très longtemps pour avoir la meilleure machine du monde s'il n'y a pas de jeu intéressant dessus personne n'y jouera c'est aussi simple que ça on va donc s'intéresser enfin aux jeux de la 3DO et on va déjà s'intéresser un peu à tous les emballages différents qu'il y a pu avoir sur ces jeux vous le voyez sur ce plateau nous avons des boîtes extrêmement conventionnelles telles qu'on peut les voir peut-être sur mon plan des boîtes boîtes cristal double CD boîtes cristal double CD je ne fais plus beaucoup de nos jours d'ailleurs assez classique finalement un format de boîtes double CD parce que certains jeux je ne sais pas si on en voit ici pour information à ma connaissance je crois que ce sont les jeux européens dans ce format là européens et japonais aussi il y avait un format boîte cristal CD ça c'est le game guru pour tricher c'était une sorte d'action replay ah c'est même pas un jeu que j'ai ouvert d'accord j'ai pris le premier truc qui me passait devant ok c'est le game guru d'accord donc là vraiment un boîtier cristal classique avec 49 francs avec une un porte CD comme on a pu le voir sur presque toutes les machines qui ont suivi en Europe ça c'est des packagings qui sont ceux des machines européennes ouais alors ça c'est européenne et japon je crois que c'est une boîte classique j'ai peut-être pas d'exemplaires japonais ici je crois pas mais japon pour moi ce sont des boîtes comme ça cristal et simple plutôt en général mais boîte CD classique contrairement à Sony qui va très vite prendre son format un petit peu différent parce que là c'est une boîte double on voit bien qu'il y a un seul mais le premier jet de jeu 3DO c'est la boîte américaine parce que c'est la sortie Etats-Unis fin 93 c'est ce format là donc ça c'est un jeu qui arrive un petit peu après mais en tout cas c'est le format d'origine boîte carton donc en long l'idée évidemment c'est de se démarquer est-ce que c'est une bonne idée en magasin je suis pas sûr parce qu'il faut voir la place mais bon donc on voit le finition carton le petit prix à 99 francs de l'occasion donc là on avait un CD sampler sur ordrage donc boîte carton qui s'ouvrait petite languette avec le logo le logo 3DO on est quand même dans un appareil de grand luxe il y avait des DVD qui s'ouvraient comme ça aussi aussi d'ailleurs c'est ce que dira Hawking c'est qu'il avait peut-être prévisualisé ce que dira le DVD effectivement qui arrive 4 ans 5 ans après effectivement c'est un format entre les deux entre le DVD et la VHS on ouvre et voilà messieurs dames attention on ne rigole pas on est sur une finition quand même donc là on a la bande originale sur CD et le jeu sur sa galette évidemment toujours un encart avec des pubs ou autre et puis on a un petit côté molletonné pour s'emparer du CD regardez-moi ça vous faites ça hop c'est un peu molletonné on est chez 3DO on est bien c'est la grande classe c'est la finition et comme ça alors sur la plupart des jeux des jeux 3DO américains donc format boîte carton comme ça qui vieillit évidemment très mal ça ça va de soi la Doom est un peu différente mais elle arrive un peu plus tard et là on a le We of the Warrior pareil c'est un peu une déclinaison avec un pareil une matière très très noble vraiment on a un très beau carton un très beau personnage avec la notice pareil qui est sur un petit support ah non là c'est plus un support ça arrive un peu plus tard donc là on est sur quelque chose de plus simple c'est plus rigide et ça dépend peut-être aussi de l'éditeur parce qu'effectivement bon bah là c'est pas c'est Universal Interactive donc ils n'ont peut-être pas repris les modèles évidemment de 3DO qui eux étaient vraiment très classieux et qu'on retrouve d'ailleurs derrière toi sur les Escape from Monster Manor qui est magnifique avec les photos des développeurs dedans si tu veux le non ça va s'écrouler parce que dedans alors lui c'est un festival quand tu regardes déjà la jaquette est absolument magnifique le jeu c'est un autre problème alors là on a le club le club j'allais dire club Nintendo club 3DO alors photos des auteurs évidemment ça c'est l'époque Electronic Arts qui revient là exactement on retrouve vraiment l'ambiance Electronic Arts ce qu'on a vu tout à l'heure dans les jeux de l'époque voilà petit leaflet évidemment la notice évidemment et ce petit rebond toujours ça je trouve que ça ça nous manque aujourd'hui j'ai envie de le faire mais vas-y mais vas-y regarde t'as ce petit rebond matelassé qui vraiment fait la différence je suis désolé non c'est ridicule disons-le c'est ridicule mais bon ça fait partie de l'expérience pour les early adopters 3DO on était quand même sur une autre planète et voilà donc ça ce sont les boîtes américaines première génération nous là en Europe quand même un an après où là on est sur des boîtes cristal classiques sans grand tu veux dire que nous on a ce qui reste quand on déjà les dessinchetés quoi je pense peut-être que les magasins on voulait pas quoi on voulait peut-être pas de ça tout simplement un trop grand format et donc là on se retrouve avec les notices les notices classiques des trucs traduits des traductions dans les CD voilà différents leaflets dans ce côté double CD voilà qui est très traditionnel qu'on connait très bien et je crois que les japonais étaient vraiment dans cet esprit là pas ici voilà pour les boîtiers qui effectivement ont essayé encore une fois de se différencier de faire les malins un petit peu mais ça a pas forcément un peu comme les machines ça a pas pris plus que ça en tout cas ça reste des objets voilà qui sont assez incroyables en termes de quand on voit ce qu'on a aujourd'hui voilà ce qui était proposé voilà carton le façonnage le plastique autour enfin bon bref on a parlé du game guru qui est donc juste devant moi qui permet de tricher on a également des tas de logiciels qui ne sont pas forcément des logiciels de jeu ah oui oui alors déjà on peut peut-être commencer par le sampler CD c'était la galette que tu trouvais dans la boîte avec la console t'avais Crash and Burn si t'étais content si t'étais dans le packaging d'origine mais t'avais aussi le sampler CD qui était un CD de démo on a connu ça aussi à l'époque de la Playstation évidemment Saturne je crois sur certaines mais Playstation évidemment il est devenu culte le CD Playstation mais à 3D ou le faisait aussi moi c'est génial il y a des accès compact disque il y a des trucs je crois pour lire il y a des images il y a un épisode dans la version que j'ai il y a un épisode de Batman de la série animée Batman compressé pour te montrer un petit peu que la bécane peut décompresser du fichier vidéo en temps réel puis tu dois quelques comment dire quelques projections virtuelles un petit peu voilà il y a des objets en mouvement de la 3D c'est plutôt joli pour l'époque quand tu mettais ça dans le salon c'est impressionnant ah oui on voit le Batman effectivement le Batman c'est un épisode incroyable puis il doit y avoir des petites activités qui sont pas non plus donc là c'est plutôt un échantillon à vocation c'est ça de montrer un peu les capacités de la machine pour voir où tu débarques ce qui t'attend quoi prendre conscience un peu de ce qui va nous attendre donc là on est encore sur des mini-jeux mais j'ai envie de dire à un moment il faut bien qu'on y aille on est dans super vieux jeux il nous faut vraiment des jeux et le premier jeu quand on parle de 3DO on l'a vu tout à l'heure parce qu'il était teasé sur la machine qui est juste derrière moi ici donc c'était un jeu signé Crystal Dynamics et il s'appelait Crash and Burn bah oui tout premier jeu de Crystal Dynamics pour le coup parce que le studio n'existait pas avant et un ancien je crois de la boîte de R. Jimmy Cole aussi qui monte Crystal Dynamics à ce moment là c'est autour de la 3DO c'est satellite à la 3DO la création de Crystal Dynamics qu'on connait toujours aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'il se crée pour avoir les outils pour lancer un jeu sur 3DO puis évidemment ils vont faire d'autres choses heureusement pour eux mais il y a un détonateur pour une maison d'édition comme Crystal Dynamics il va se créer donc très loin en plus de ce qu'elle fait aujourd'hui de ce qu'elle a fait dans les années 90 que je n'avais pas dans la boîte d'ailleurs je tiens à le dire je l'ai acheté à l'occasion je n'avais pas le jeu dans la boîte ah non c'est terrible donc le jeu qu'on est en train de voir là jeu de conduite en vue à la première personne très très près du sol pour donner des impressions de vitesse beaucoup de relief donc ça monte ça descend ce que les jeux de voiture ne font pas forcément à cette époque-là pas facilement il y a un effet visuel il y a une volonté en tout cas d'effet waouh et toutes ces armes qui nous rappellent un peu une espèce de Mario Kart mais qui serait vraiment il y a des petites séquences vidéo de présentation des pilotes on peut changer la vue aussi à la troisième c'est une sorte de F-Zero du pauvre mais qui roule des mécaniques avec de la vidéo dans tous les sens et la programmation on retrouve Marc Cerny et quand même justement quand même encore une fois Marble Nest dont j'en parlais tout à l'heure et c'est lui qui revient sur cette interview et il me disait souvent à l'interview que j'ai faite il y a une quinzaine d'années j'ai été le premier créateur engagé par Crystal Dynamics et mon job était d'imaginer des titres de lancement pour la 3DO c'est à cause de lui qu'on a eu Crash and Burn ou grâce à lui en fait nous avons rencontré deux gros problèmes d'abord était un peu tôt pour lancer un système avec des jeux en 3D même avec une ingénierie parfaite il n'y avait pas assez de puissance de calcul en 1993 pour qu'une console de salon puisse afficher des graphismes en 3D avec un bon framerate et nous n'avions pas une ingénierie parfaite la 3DO a originalement été développée pour afficher de la 2D la 3D c'est presque venu après aussi le rapport prix-performance c'était vraiment nul juste pour vous donner un détail vous ne pouviez pas utiliser le CPU et le GPU donc le graphique et le processeur en même temps il fallait choisir l'un ou l'autre aucune autre machine avant ou après la 3DO n'a fait ça pour nous ça signifiait deux fois moins de puissance et puis après il revient sur le prix etc et la Playstation a été conçue radicalement différente de ce côté là c'est pour ça qu'on a tiqué tout à l'heure quand tu parlais de 3D et puis on se reçoit oh là attention parce qu'en effet non mais bien sûr il y a un effet 3D mais elle n'est pas à l'aise avec ça ça va lui coûter d'ailleurs ça va lui coûter cher ce qui est étonnant c'est que beaucoup de jeux qu'on va voir tout à l'heure dans les minutes qui viennent vont essayer de faire justement la 3D ils vont essayer parce que c'est aussi le moyen de se différencier de ce qui existe non et c'est aussi de correspondre à la tendance actuelle on rappelle qu'on est à l'époque où tu as Wolfenstein 3D le PC donc le problème de ce jeu qui n'est pas honteux c'est un jeu franchement honorable et qui peut faire vraiment vitrine dans une boutique c'est qu'il n'y a pas d'autre jeu au lancement c'est le seul jeu c'est l'erreur fondamentale on parlait du prix tout à l'heure qui est quand même très cher mais le hardware le validait c'était pas du vol les 700 dollars tu les arrêtes le problème c'est que ce lancement il est mal orchestré parce que tu ne sors pas et ça ça fera partie des apprentissages liés à la 3DO et je pense qu'on ne refera plus une erreur comme ça après c'est que tu ne sors pas une console à ce prix là avec un jeu parce que tu ne crées pas l'effet de de stupéfaction d'engouement de masse c'est-à-dire que là elle arrive avec ça point alors il faut attendre des mois c'est-à-dire que les jeux dont on va parler après il y a des jeux très sympathiques dans le lancement mais la phase de lancement c'est dans les mois qui suivent et quand tu as les premiers mois de disette comme ça c'est comme s'il y avait une PS1 qui sortait avec Armageddon dessus ou alors et qui avait que ça et qui avait que ça alors après t'as des exemples t'as la Nintendo 64 qui sort au Japon avec 3 jeux mais t'as Mario 64 dans l'eau le jeu de plateforme ça suffit parce que le truc est révolutionnaire à la limite tu te dis bon ok les gars je comprends parce qu'effectivement là c'est sympa mais ça reste là t'as payé 700 dollars et au bout du compte ça va aller très vite derrière mais il y a vraiment un appel de il y a un trou d'air entre le lancement et c'est jamais très bon pour une dynamique surtout quand t'es à un prix qui est quand même pas un achat d'impulsion tu mets pas ça dans ton caddie au magasin bah ouais encore du coup ça va être un gros problème du coup la diffusion de la machine elle est pas non plus grand public comme la Playstation qu'on trouvait au carrefour du coin enfin n'importe où on est aussi sur une machine qui à ce prix là n'est pas partout les réseaux aussi sont quand même plus réduits voilà un cercle vicieux commence à se mettre en place aussi d'une machine qui reste un petit peu enfermée dans son qui a du mal à délivrer du jeu pour l'instant et pourtant ils vont avoir l'idée de créer un studio pour la 3DO après parce que là sur les premiers temps l'idée c'est de vraiment de nourrir dans les premières vagues donc la deuxième vague après ce lancement elle arrive elle arrive après ensuite il va y avoir tous les Escape from Monster Manor qui arrivent quelques mois plus tard il y a quelques titres comme ça qui arrivent qui sont Escape from Monster Manor que j'aime beaucoup qui est une sorte de réplique de Wolfenstein 3D parce qu'on est effectivement on est en plein dedans donc il faut absolument surfer sur cette mécanique là mais avec un thème horrifique R.G. McCall bosse dessus R.G. McCall il est souvent derrière à travailler l'Amiga il avait bossé sur Defender of the Crown là il est pareil après le hardware il bosse sur des softs le jeu en fait ce qui est intéressant c'est qu'il est développé je crois en quelques mois 4 mois j'avais lu ça vraiment pour alimenter le catalogue ça se voit un petit peu quand même ça se voit un petit peu c'est un jeu un peu vide par contre ce qui est intéressant c'est qu'il me fait un peu penser à Luigi's Mansion sur Gamecube qui était vraiment taillé pour montrer les effets de transparence rappelez-vous de Luigi's Mansion où il y a les effets de brume de transparence et là c'est pareil c'est une sorte de démo technique le jeu est pas désagréable du tout c'est vraiment un Wolfenstein 3D sans imagination level design très 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 simpliste par contre il y a ces effets visuels avec des créatures qui ont été je pense filmées rotoscopées intégrées comme ça des effets de transparence sur les fantômes qui apparaissent ça c'est plutôt bien joué c'est à dire qu'on a vraiment cette carte de démo techno pour la console le plan est très épuré vraiment on est sur quelque chose tout est très épuré épuré n'est pas le mot que j'aurais employé mais oui il y a des sons digitalisés enfin vraiment bon il est pas honteux mais c'est vraiment un jeu de lancement très c'est vrai qu'on entend pas forcément le son mais il est il est d'extrêmement bonne qualité et on entend beaucoup même les bestioles qui sont en dehors de ton champ de vision c'est vraiment t'as tout le temps l'impression d'avoir des gens autour de toi il y a des petites animations des personnages qui ont été scannés voilà un jeu de lancement mais qui est enfin de lancement un petit peu en décalé mais qui est assez impressionnant quoi qui a plutôt bonne presse même si encore une fois c'est pas n'est pas Wolfenstein 3D qui veut on n'est pas sur les mêmes level design et puis je crois que Doom doit arriver à ce moment là oui c'est ça on n'est pas très loin plus impressionnant peut-être cet enjeu que tu nous as déjà montré tout à l'heure il est juste là sur ton bureau c'est Captain Kazar alors ça ça rejoint ce que tu disais Raphaël sur Studio 3DO qui se lance parce qu'effectivement il y a une carence de jeux et très vite Hawkins ça va un petit peu contre ses promesses je crois initiales de dire on sera pas là pour lancer des jeux on vous laisse les éditeurs faites ce que vous voulez bon il y a quand même besoin de lancer ce qui va s'appeler Studio 3DO qui va comment dire faire produire des jeux avec différents studios dans des grandes catégories pour alimenter le catalogue parce que bon mettre un peu le pied à l'étrier de l'industrie ce sera solide le catalogue en fin de parcours mais c'est vrai que les débuts sont un peu chaotiques donc effectivement Captain Kazar c'est un de ces titres là qui est estampillé qui est estampillé 3DO Studio Studio 3DO je ne sais plus si on l'a évoqué dans notre passage sur la 3D zoométrique absolument pas je crois pas non j'avais dû le retirer de mon listing qui était un peu trop long ouais non c'est un petit jeu d'action sympathique ambiance années 50 avec comme il suit vraiment la grande vague de l'époque avec une séquence d'introduction plutôt jolie enfin jolie avec les canons de l'époque et puis voilà humour un peu un peu rétro et puis un jeu d'action en 3D isométrique très très simple mais plutôt bien ficelé plutôt une bonne pioche dans les jeux 3DO il me fait beaucoup penser à Freddy Hardest je sais pas si tu te souviens oui c'est vrai mais pas du tout dans le même du tout du tout mais le personnage mais voilà on est sur quelque chose de très simple on peut pas dire que ce soit une démo techno pour la 3DO non mais bon c'est plutôt fun à jouer c'est plutôt rigolo c'est un jeu un peu inoffensif plutôt sympathique je suis pas sûr qu'il se vende par camion mais voilà il fait partie de ces jeux en tout cas qui sont estampillés studio 3DO qui est mis en place pour développer le line-up de jeu et puis peut-être combler aussi des vides pour certaines catégories de titres parce que effectivement il y a un peu de tout sur 3DO c'est un peu anarchique ce catalogue il part un peu dans tous les sens parce que c'était aussi mais il manque il manque de cohérence c'est ça parce que les portes sont ouvertes mais du coup tu n'as pas un Nintendo ou un Sega qui derrière est lui-même éditeur et producteur de jeux qui va aussi lancer ses jeux pour donner l'infulsion c'est pour ça qui va impulser une ligne éditoriale aussi quelque part c'est ça c'est que studio 3DO je pense c'est un peu lancé pour ça derrière et puis on le verra aussi pour faire rebondir ces jeux là sous d'autres latitudes donc voilà ça ça fait partie plutôt des bonnes pioches ce qu'on voit derrière ça va être aussi l'arrivée de jeux à licence et on va taper dans une licence qui marche fort dans les années 90 elle est juste derrière moi ici oh non mais je n'y arriverai jamais je ne serai jamais monsieur météo elle est juste là vous le voyez alors ça c'est une des bombes c'est une des bombes de la 3DO attention là on rigole plus on ne rigole plus Demolition Man Demolition Man sur 3DO alors jeu multi multi séquences en fait on a des séquences de rail shooter à la océan oui c'est très exploitation de licence à la océan comme tu dis pilotage de bagnole baston un peu à la Mortal Kombat tout est digitalisé c'est à dire qu'on a des environnements 3D mais alors la grande première de ce jeu là à l'époque c'est qu'il y a eu une participation de Stallone en lui-même en personne qui est venu je crois Hubert j'avais du quelques visuels du making of on voit Stallone sur fond vert il est venu sur un plateau faire des mouvements spéciaux pour ce jeu aujourd'hui ça paraît anodin c'est quelque chose qui paraît tout à fait logique mais à l'époque c'est tout à fait nouveau on connaissait les adaptations Rambo 2 Cliffhanger avait été adapté de façon a posteriori sur sur ordi ou sur console là on est sur un mix entre un acteur qui sort à peine du tournage de son film et hop qui est embauché pour venir tourner des séquences qui fait les produits dérivés sur mesure de jeux vidéo donc là on passe un câble voilà là c'est ces fameuses images assez impressionnantes de Stallone qui et en même temps c'est ce que même toi tu pourrais le dire c'est ce que préconisé ou ce qu'annonçait déjà Cinemaware ou Océan c'est justement l'intégration des acteurs ou des gens qui allaient venir justement dans le jeu vidéo aussi ce mix entre le cinéma et le jeu vidéo que là pour le coup et qui va arriver chez d'autres aussi on a vu Wing Commander bien sûr ça va se développer c'est un peu le moment aussi c'est tout ça qui se passe je pense que la position de la 3DO c'est la première console de cette envergure qui arrive avec avec le CD-ROM intégré cette capacité graphique etc c'est la première à le mettre comme ça en scène en fait à pouvoir utiliser ça et de pouvoir intérer de la vidéo échantillonnée c'était compliqué avant sur disquette et compagnie là il y a une telle rupture de technologie moi je pense que dans toute l'histoire du jeu vidéo je reste persuadé que cette génération là c'est la rupture la plus fondamentale et la plus importante l'arrivée de la Playstation de la Saturne de la 3DO il y a une rupture totale et c'est ce qu'expliqueront d'ailleurs les dirigeants de 3DO en disant le line-up est pauvre parce qu'il fallait du temps pour faire et c'est ce que disait Cerny d'ailleurs aussi des grosses productions il fallait quasiment recréer la manière de penser un jeu vidéo en arrivant sur 3DO alors si t'étais un peu feignant tu prenais un titre existant et puis tu le maquillais un petit peu et si tu voulais faire comme le disait Cerny un jeu en 3D il fallait complètement repenser ça se fait pas en 3 mois il fallait la structure de la console n'est pas faite pour là encore c'est pas de la vraie 3D c'est pas de la 3D temps réel donc là elle est plutôt à l'aise parce que c'est de la vidéo filmée, injectée il y a pas mal de trucages qui font que ça tourne bien sur 3DO mais en tout cas ça prend du temps il faut faire venir les acteurs il faut intégrer tout ça et puis il y a quand même du gameplay à créer derrière donc oui c'est ce qui rend cette machine intéressante mais est-ce qu'à l'instar des jeux océans le gameplay n'est pas un petit peu pauvre ? il est très cliché le gameplay en fait il picore un peu jouer Sylvester Stallone peu importe que ce soit pauvre la galette est là elle est derrière nous parce que c'est important c'est quand même un jeu historique le film est sympa peut-être le jeu mais non le jeu il picore la séquence de voiture est un jouable comme dans Batman ? ouais ou à Derrière Trilogie reprend un peu ce mode mais effectivement ça fait très Batman on est un peu entre les deux d'ailleurs quand on y pense on n'est pas non plus dans un Derrière Trilogie en mode un peu monde ouvert on est vraiment dans les codes des jeux océans comme tu disais très old school c'est un jeu il est très symptomatique d'une transition de nouvelles images des acteurs en studio mais des gameplay rustiques parce que les moyens limités quand même au final la bécane est limitée je pense que les temps de développement ne sont pas non plus il fallait peut-être sortir en même temps que le film je ne sais plus trop quand il est sorti peut-être un peu en décalé mais bon on ne pouvait pas sortir cinq ans après voilà il y a beaucoup de paramètres qui font que et d'ailleurs aujourd'hui on n'a quasiment plus d'adaptation de films directement ça ne se fait plus c'est trop compliqué en termes de timing ne sont plus les mêmes ça a changé tout ça à l'époque on y croyait encore et c'est vrai que ce jeu là il était marquant parce qu'on disait il y a une nouvelle génération avec les acteurs viendront et peut-être qu'on aura tous les nouveaux films sortiront avec un pendant 3DO et peut-être dans ce monde parallèle peut-être il y a des jeux systématiques avec tous les grands acteurs je suis sûr qu'il y a un jeu 3DO super vieux jeu ça c'est à peu près une certitude peut-être pour continuer un peu dans cette voie il faut bien qu'on remplisse la machine on va reprendre des jeux qu'on connait un peu on a Way of the Warrior qui vient derrière Naughty Dog une fois que vous verrez ces images je pense que vous vous direz est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un jeu qu'on connait déjà au hasard un jeu qui commencerait par Mortal avec un Splatation Mortal Kombat Splatation peut-être un peu par contre il y a du zoom et tout visuellement c'est solide Naughty Dog on en avait parlé en préparant c'est pas leur premier jeu ils ont déjà Ring of Power ils ont déjà une réputation Keeves the Sif aussi avant ils ont une solide réputation déjà ouais solide je ne suis pas sûr ils ont fait des jeux quand même et puis là ils sautent dans le train 3DO avec ce jeu de combat absolument improbable oui improbable rien qui va ce qui est le plus improbable c'est comment ils ont filmé les coups en fait ils étaient c'est eux-mêmes qui se filment dans un appartement avec des draps noirs et tout c'est de la bricole c'est du jeu au garage il y a quand même des moyens là on voit il y a une caméra il y a un effet de zoom la console est quand même mise à contribution c'est quand même c'est même peut-être plus solide que le Demolition Man qu'on venait de voir après c'est bon évidemment il n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que jeu il a tous les défauts de Mortal Kombat sans avoir les qualités de Mortal Kombat donc on est vraiment sur la pure copie c'est bien si on parle loin ah ouais mais Mortal Kombat il a quand même ses qualités attention mais là on n'est pas du tout sur du jeu compétitif on est vraiment c'est le jeu 3DO de base vraiment de sortie pour dire on a un jeu de combat parce que on a Kazumi Ninja sur Jaguar en face pareil avec des personnages digitalisés et puis c'est aussi ça a été la mode quelques années avant c'est les pauses Liu Kang par exemple on reprend un petit peu mais pas vraiment c'est incroyable mais du coup c'est incroyable de dire que c'est Naughty Dog ce sont les gens qui signent aujourd'hui Last of Us alors c'est pas les mêmes équipes mais c'est le studio c'est Andy Gavin et mine de rien on parlait de Crystal Dynamics la 3DO elle a quand même accueilli pas mal de structures qui auront une vie après mais oui parce que Naughty Dog Cerny Crystal Dynamics des jeux enfin des jeux des studios ou des gens qui vont être affillés à tout l'univers PlayStation écosystème PlayStation quelques années plus tard avec Cerny qui sera architecte mais qui a été conseillé pour Insomniac Games pour Naughty Dog aussi pendant des années qui a travaillé à la Ice Team de Sony donc ça veut dire tout le pendant technique de la technologie de Sony il a commencé en codant chez Crystal Dynamics et c'est pour ça que cette console est intéressante parce qu'effectivement on le verra je vais pas spoiler mais c'est un flour c'est un four elle se plante mais c'est même un flour il y a pas un flour ça mélange entre un flanc et un four c'est un flour c'est un four mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'il y a une fenêtre 3DO de quelques mois vraiment ça se joue sur quelques mois où on peut y croire où elle attrape comme ça des projets de jeu des gens qui ont envie déjà de se lancer sur cette nouvelle génération qui est à peine en train d'arriver et d'où ses expériences ses jeux un peu cassés mal foutus c'est pas un grand jeu mais franchement il transpire la sympathie ce truc il est tellement mal foutu l'intro elle est ridicule tu le mets t'es mort de rire c'est incroyable je leur commande en soirée mettez-vous The Warriors si vous pouvez c'est incroyable avec une grosse voix grave au début c'est incroyable je pense qu'ils l'ont fait pour rire je pense pas qu'ils avaient des vérités des volontés de vraiment faire fortune je sais pas et c'est l'équipe qui fera franchement d'écoute après c'est Andy Gavin et Jason incroyable tu te fais vraiment les dents sur le support CD et du Rob Zombie aussi dans la BO c'est ça aussi c'est le support CD on y va il faut sortir des musiciens on signe on signe du musicos on verra que Rod Rash on rigole plus avec ça donc il y a aussi ces transitions mais nous n'avons pas évidemment que des jeux on va dire de pâles copies venus d'autres machines nous avons aussi des jeux qui vont pleinement s'épanouir sur la 3DO et celui qui vient par exemple Need for Speed premier du nom est un jeu qui est sorti sur 3DO et qui s'en sort incroyablement bien ah c'est même mieux pour moi alors déjà attention il sort pas n'importe où c'est un héritier des test drives l'équipe des test drives sur Amiga c'est Accolade c'est Accolade l'éditaire non ? c'était Accolade là c'est plus eux parce que du coup ils ont dû vendre c'est Electronic Arts maintenant c'est Electronic Arts qui a repris et il y a les gens qui sont derrière ça ce sont les gens qui ont signé les test drives donc ils connaissent très très bien le sujet et c'est le jeu qui représente la 3DO en général parce que c'est un jeu un peu sérieux plutôt pour les grands quand tu mets ça face à un Redresser ou à un Sega Rally ou à un Daytona là c'est le jeu de Daron le détail de la bagnole des belles voitures mais c'est un jeu un peu tu vois c'est pas un jeu d'arcade c'est un jeu mentalité micro mentalité test drive c'est à dire que tu fais attention à ta direction limite tu mets ton clignotant pour tourner on en est là il y a ce côté très réaliste et c'est vraiment c'est le jeu qui aura dû être filé dans la boîte il avait été prêt à temps c'est le jeu démo de la 3DO il est joli il y a un côté photoréaliste il est bien programmé c'est vraiment un des titres quand on le voit tourner quand on voit tourner les jeux dont on parlait juste avant il y a un gap qui est quand même assez les jeux qui étaient en 3D comme Ghost Manor oui c'était Ghost Manor c'est de la 2D 3D c'est du Wolfenstein Wolfenstein like là il y a du polygone et ça tourne très très bien donc ouais et puis il y a l'état d'esprit 3D au derrière on va prendre la route tu vois vraiment des panoramas qui sont très différents on est pas du tout sur un jeu générique on est sur un jeu qui prend ses aises sur un support CD c'est EA qui travaille de nouveau avec Trip Hawkins c'est drôle ils ont des bons rapports pour l'instant en tout cas Electronic Arts un jour Electronic Arts toujours peut-être en plus de ce Need for Speed on va aussi avoir une autre série toujours très célèbre aujourd'hui qui a pu faire ses armes sur pneus c'est vrai je m'y ferai jamais je l'ai dit qui a pu faire ses armes sur 3DO je parle évidemment de FIFA FIFA nous sommes sur un jeu de foot je vais pas vous l'apprendre mais là on est sur un jeu de foot qui s'en tire je trouve incroyablement bien ouais on est à peu près à l'époque du FIFA Megadrive le premier FIFA de 1994 donc on est à peu près dans les mêmes temps à part que là effectivement il y a cet effet de 3D qui est quand même vertigineux on connaissait Super Soccer ou qui avait des effets comme ça avec le Mod 7 là on change de planète et pareil c'est aussi des mouvements de caméra des zooms des trucs c'est vraiment c'est un des titres il est derrière son écran il est là de toute façon il n'y a pas grand chose à voir c'est une boîte très classique européenne et lui c'est vraiment une démo il y a un côté qui fait pas mal parler notamment en Europe évidemment avec la popularité du sport et puis c'est c'est un jeu qui est très impressionnant alors moi je suis pas un gros féru de foot mais je sais qu'on lui reconnait en général ce côté impressionnant qui restera qui restera vraiment le fil rouge de la série jusqu'à aujourd'hui ce côté photoréaliste ce côté très impressionnant visuellement et c'est déjà là sur ce FIFA 3DO qui qui participe vraiment de la vitrine de la console en fait qui montre ce dont elle est capable et avec les licences officielles je crois les licences officielles plus que la licence officielle on voit même ici qu'il y a un sponsor dès le premier jeu ils sont déjà sponsorisés par Adidas et les chaussures Predator Adidas qui passera chez PlayStation après qui va faire un power soccer si j'ai pas de bêtises oui c'est très possible il est de quelle année du coup tu dois avoir la date sous le nez peut-être sur la jaquette il date de 95 94 non sur mon us c'est de lire 94 ah ouais 94 il arrive juste après en même temps après 95 est-ce qu'il y a quelque chose sur 3DO il y a encore des choses il y a le studio 3DO qui va alimenter je crois notamment mais oui la fenêtre se ferme très très vite effectivement donc 94 ce qui est intéressant c'est qu'on l'a en Europe la console un an après donc quand elle arrive en Europe on a tous ces jeux là c'est-à-dire qu'au lancement moi je parlais du lancement américain tout à l'heure qui était compliqué quand elle arrive plusieurs mois plus tard en Europe elle a tout ça elle a FIFA quand elle arrive parce que c'est un lancement compliqué est-ce que ça aide justement à vendre la console ou pas à ce moment-là parce que où est-ce que mais le problème c'est 94 on en parlera tout à l'heure il y a déjà des coups il y a des choses qui arrivent il y a des fêtes en face qui se préparent il y a déjà de la communication qui sabre le lancement il y a du contexte c'est compliqué mais en tout cas FIFA valeur sûre et c'est vraiment le début du FIFA qu'on connait aujourd'hui il est impressionnant pour ça l'origine de ça toujours dans le sport après avoir eu les sports automobiles après avoir eu FIFA nous avons maintenant messieurs dames la boxe et un très beau jeu Falls of Ali qui est un des premiers jeux de boxe de eSports à ma connaissance un des rares d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça après ça les Knockout Kings et tout ce qu'on a les derniers qui arrivent bien plus tard qui vont arriver sur PS3 j'ai plus le titre en tête mais il y a toutes les vagues avec les technologies de stick analogique etc mais là c'est le premier en 3D qui arrive sur 3DO un jeu plutôt sérieux qui tient bien la route qui est trop joli et c'est intéressant c'est qu'effectivement on a l'impression que Electronic Arts se fait un peu les dents dans cette console ils ont leur centré la porte est ouverte ils ont à mon avis des deals très avantageux que Tripokins c'est la famille donc à mon avis ils sont bien entendus et on a vraiment je parlais de FIFA on a tous les jeux de sorties qui sont là un titre comme ça on a l'impression qu'ils tentent des choses sur cette console peut-être que ça leur coûte pas très cher en termes de royalty peut-être aussi du contexte et on voit aussi une 3D qui s'affine pour le coup parce que là on a des corps là c'est impressionnant franchement ce jeu là il a pas à rougir il est même assez lisible en fait au niveau même de la caméra il fait presque envie ce jeu ça y est on aura un jeu 3DO qui fait ça y est on y vient We have the warrior moi je dis jamais non une partie de We have the warrior mais là c'est vrai que on voit l'évolution depuis 4D boxing et là c'est la 3D et là on voit un jeu en 3D qui ressemble à un jeu non pas actuel encore qu'en low poly bien que le public fait un peu mais sinon sinon ça tient la route on a des noms toujours pareil des licences on est en train de jouer à Medali par exemple c'est Electronic Arts c'est toujours leur signature ils savent très bien faire ça avec des sportifs reconnus en tout cas il y a vraiment des coups d'essai d'Electronic Arts ce qui est très présent au début mais ce qui manque un petit peu c'est une mascotte à cette console je pense peut-être que peut-être effectivement que ce sera corrigé avec le jeu qui vient qui s'appelle qui s'appelle Gex ou pas c'est un peu la question qu'on a envie de se poser donc Gex le jeu que l'on va voir maintenant est un jeu dans lequel on va jouer voilà ce petit ce petit lézard c'est un Gecko c'est un Gecko oui c'est vrai tout simplement qui voilà va être c'est un peu le vœu de plateforme il est aspiré dans la télévision comme Nintendo a eu comme Nintendo a eu son Mario et Sega son Sonic la 3DO a essayé d'avoir Gex est-ce que je ne suis pas complètement au clair le monde a été prompt à avoir en Gex une sorte de mascotte de la 3DO mais est-ce que c'était annoncé tel que non pas du tout je n'en crois pas et d'ailleurs il faut se rappeler que Playstation eux-mêmes diront on ne veut pas être mascotte on a souvent dit Crash Bandicoot c'est une mascotte et eux diront toujours non parce que justement ils ne voulaient pas s'enfermer dans une image ils voulaient rester une machine c'est là qu'on se dit Gex ça pourrait être cette mascotte de la plateforme mais à priori ça n'a jamais été utilisé en tant que tel mais ça a souvent été cité comme ça c'est pas un grand jeu c'est un jeu de plateforme honnête c'est très propre alors je regardais on est ce petit personnage qui est aspiré par son écran de télévision et il se retrouve dans différentes thématiques un peu comme dans le film Shocker non Shocker le film vous en souvenez ou pas ? Shocker bah oui Shocker de West Craven West Craven la fin où il passe d'une émission à l'autre bon là c'est un peu une autre ambiance alors je vous le donne dans mille les grandes thématiques première c'est le cimetière bon voilà ouais on y est deuxième les Toons les dessins animés ensuite allez dites moi vous avez pas des idées de grands univers de fiction SF peut-être c'est le dernier quatrième les pouvantes un truc comme ça c'est déjà ça ouais c'est vrai allez le lasso le truc ah les cowboys et bah non c'est Indiana Jones pardon aventurier donc on est vraiment sur quelque chose de très peu imaginatif mais qui est bien il a pas les canons Nintendo faut dire les choses il est très sympa mais c'est il y a ce concept de marcher sur les murs il faut s'accrocher sur le mur j'aime bien ça c'est un jeu 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 vidéo on a un jeu c'est Crystal Dynamics qui continue à se faire la main on voit que moi ce que je trouve assez marrant finalement avec ce jeu c'est que t'as une console qui prône une approche différente de la machine pour faire du multimédia genre de choses et finalement ça ce qu'on est en train de voir là ça c'est le best seller de la machine c'est le million seller il y en a eu un sur million c'est pas possible il n'y a pas eu autant de ventes il y a eu 2 millions de franchement je crois ah oui bah oui certes je crois que c'est 700 000 ah oui il me semblait pardon mais bon en tout cas c'est le jeu le plus vendu de la machine est-ce que ça prouve pas quelque part que les gens étaient le public en tout cas bah ils avaient envie de jouer des fois ouais ils n'étaient peut-être pas prêts à faire le grand saut vers le multimédia on est aussi à ce moment où il y a une transition entre la 2D et la 3D ouais aussi où les jeux 2D bah continuent un petit peu à se vendre on a toujours envie de jouer en 2D parce que c'est plus simple il y a Rayman qui arrive après à ce moment là mais qui est souvent critiqué même lui quand tu regardes les reviews ah bah hum il est en 2D c'est un peu à l'ancienne ouais c'est vrai on voit plus ça comme ça aujourd'hui mais à l'époque il y avait vraiment ce côté un peu vieillot ouais ouais c'était pas le truc qui faisait rêver plus que ça en tout cas lui c'est un grand classique aussi de la Logitech 3DO 3DO ouais 3DO ouais un peu moins le suivant je crois un peu moins le suivant que j'ai vraiment le découvert là pour le coup quand j'ai regardé ouais tu ne connaissais pas c'est pas Orde mais moi non plus c'est pareil ah pourtant ah il avait fait parler la seule note que j'ai marquée ici c'est qu'est-ce qui se passe dans ce jeu je ne sais plus pourquoi tu règes des vaches il est à la fois action et gestion c'est-à-dire que tu dois protéger un petit village que tu construis ou que tu dois gérer d'attaques de monstres et tes vaches j'ai l'impression ouais t'as vraiment ce côté à la fois gestion de ton environnement de tes oui effectivement il y a des vaches à protéger puis des attaques d'ennemis le jeu a fait parler de lui et c'est Crystal Dynamics aussi très présent sur les débuts de la 3DO parce qu'il voulait donner un effet très cinématographique c'était pas Toys for Bob c'était Toys for Bob pardon exactement Toys for Bob t'as raison qui du coup s'est désolidarisé il n'y a pas très longtemps d'Activision Blizzard ils ont repris leur indépendance il n'y a pas très longtemps ils ont fait les Skylanders entre deux mais je vois pourquoi tu mélanges peut-être qu'il y a un sur le point de revenir peut-être et du coup oui séquence vidéo avec Kirk Cameron qui est intégré qui joue le héros principal et je crois que Jim Carrey avait été approché aussi pour jouer le rôle il ne pouvait pas y tourner des films et Kirk Cameron c'était l'acteur d'une série j'ai plus le nom en fait pas neuf docteur pas neuf docteur pas neuf docteur peut-être qu'il a eu la carrière de Jim Carrey s'ils avaient échangé leur rôle sur ce jour j'aime bien Jim Carrey ne pouvait pas parce qu'il avait film il avait un film pardon j'ai film allo ah non c'est 3DO non non je ne peux pas le jour là j'ai film attendez oulala j'ai vu Demolition Man non on va pas faire ça donc ouais Toys for Bob et non non un jeu plutôt sympa que je n'ai pas dans ma collection mais qui avait plutôt bonne réputation il est toujours dans les classements des jeux 3DO qui tiennent plutôt la route en tout cas il est très coloré entre action et comme ça gestion protection de son village donc voilà il fait plutôt partie des bonnes pioches 3DO et puis en plus un jeu plutôt original sur son concept et tout ça il y avait une proposition protège tes vaches protège tes vaches c'est vrai que ça nous change un peu de tous les éternels poncifs poncifs qui arrivent pourtant par exemple dans le jeu suivant nous avons Return Fire là on est sur du shooter en hélico du shooter en hélico en multi même c'est du pur bonheur c'est du pur bonheur ça c'est aussi avec ce genre de jeu généralement qu'on peut mesurer peut-être les changements ah oui c'est vrai le DLC il est vers Raphaël là-bas c'est une extension format physique les amis bah oui avant un DLC c'était une galette qu'on mettait regardez ces icônes de choix de jeu incroyable tu joues seul ou tu vois deux c'est bon quoi et non non Return Fire c'est un descendant d'un jeu Amiga qui s'appelait Fire Power qui avait le même principe comme ça que deux équipes un drapeau à aller chercher puis quatre véhicules qu'on pouvait prendre sélectionner c'est vrai que le côté multijoueur en écran splité va faire vraiment le succès de ce titre là qui est vraiment une norme qui est vraiment très fun qui a une vraie rejouabilité on peut toujours trouver des techniques pour approcher l'adversaire il y a un environnement il utilise le CD aussi on fait les attaques sur la chevauchée des Valkyries de Wagner par exemple il y a une ambiance musicale quand même assez incroyable donc c'est un jeu vraiment très sympa qui a été adapté sur d'autres machines par la suite mais qui commence vraiment sur 3DO je crois qu'il est cité par Tripokins comme son jeu préféré et c'est marrant parce que tu as raison quand je faisais des recherches un petit peu sur la 3DO c'était vraiment un des jeux qui revenait plus souvent comme étant un grand classique c'est un grand classique même là tu le vois ça a l'air très fluide ça a l'air fun j'ai toujours vu un côté un peu desert strike mais plus fluide plus action et sans prise de tête c'est à dire que t'as tes 4 véhicules et puis tu t'essaies de trouver vraiment la bonne t'as un véhicule plus rapide t'as un tank blindé je crois que t'as l'hélicoptère il me semble c'est ça t'as un hélicoptère une rejouabilité on voyait le garage entre les niveaux où tu peux choisir tes véhicules un grand classique vraiment un grand classique Return Fire l'auteur j'ai plus son nom qui venait de l'Amiga et qui a repris cette formule et puis qu'il y aura des suites qu'il y aura une extension évidemment de la vidéo parce qu'il faut quand même pas il faut toujours de la vidéo on a un CD il faut de la vidéo quel que soit le but du jeu il faut remplir la galette il n'y a rien qui la remplit aussi bien que la vidéo un truc qui un jeu par contre qui remplit bien qui a dû remplir bien des nuits qui est devenu un classique je pense qu'on peut dire ça sur 3DO mais même qui est sorti sur PC plus tard évidemment c'est Space Hulk un jeu extrêmement dense ouais ouais un jeu donc effectivement c'est ce qu'on est en train de voir là vous êtes en train de vous préparer à repousser une horde nous sommes en vue FPS c'est à la fois un tactical un shooter FPS et ça joue beaucoup sur ce sentiment un peu à l'alien d'avoir un petit comment on appelle ça un radar sur lequel vous pouvez voir arriver vos vos ennemis et il va falloir les éliminer à temps les premières missions ça va être par exemple rentrer dans la enfin aller sécuriser des portes ou des trucs comme ça donc on se retrouve non seulement à combattre à essayer d'avancer à gagner du terrain à condamner des portes donc à essayer de canaliser l'arrivée de ces monstres qui arrivent par millions ça marche extrêmement bien il y a tout le côté tout le côté tactique justement déploiement de ces troupes sur les côtés et tout c'est un peu long non mais justement moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait on joue des Space Marines et une Space Marine dans une armure ils ne sont pas super rapides même dans les jeux les récents jeux ils ne sont pas super rapides et ça qui est intéressant c'est de prendre les limitations de la machine à savoir ils savent qu'ils ne peuvent pas afficher très rapidement les corps et d'en tirer un jeu qui joue sur ce rythme et sur ses problématiques enfin ses contraintes le noir est noir et la profondeur là tu ne vois pas le fond de la pièce et c'est intéressant ce côté huis clos aussi qui est bien repris il est étouffant moi là quand je regarde les animations j'ai l'impression de voir Doom en fait le 2015-2016 c'est vrai c'est assez impressionnant vraiment c'est un jeu tu as envie d'y jouer il n'est pas ici il n'est pas ici c'est dommage en tout cas c'est vrai c'est vrai que j'y avais joué sur PC à l'époque et je trouvais ça extrêmement extrêmement cool comme jeu extrêmement cool comme proposition voilà écoute je pense que nous venons de voir à peu près quelques-uns des jeux les plus emblématiques une sélection ce qui fait l'essence 3DO il y en aura d'autres un peu plus tard oui il y en aura d'autres un peu plus tard là on va s'intéresser à une rubrique que tu nous as concoctée et que j'aime particulièrement évidemment puisque nous allons parler des pires jeux de cette machine et nous allons regarder un peu les yeux dans les nanars les yeux dans les nanars on dirait une rubrique incroyable et les yeux dans les nanars oui bien sûr on devrait faire une rubrique à la fin de chaque émission les yeux dans le nanar écoutez on va poser nos yeux en tout cas maintenant sur le jeu qui est presque comme le film nous allons regarder Jurassic Park Interactive Interactive c'est ça ? ou expérience je sais plus je sais plus comment ils l'ont vendu est-ce qu'elle est interactive ou interdite ? c'est alors je crois qu'il devait normalement être au lancement de la console et il a finalement été reporté et heureusement parce que c'est assez terrible je vois le film moi quand je vois ça alors il résume vraiment le malaise de l'époque c'est le jeu multimédia avec des séquences vidéo et à la fois presque pas éducatif mais qui surfent sur le film ça peut être comme ça attirant sur le papier le problème c'est que c'est pas bien du tout en gameplay en fait ce sont des pantomines de vieux jeux d'arcade rétro classiques mais voilà on se retrouve avec des shooters comme ça qui reprennent on a Grant en bas de l'écran c'est terrible moi j'ai marqué qu'on dirait une espèce de WarioWare Jurassic Park mais vraiment au premier degré il n'y a pas le côté méta pas du tout c'est pas très angoissant en fait non et là tu te rappelles des premières présentations sur les CES où tu avais des démos avec le film Jurassic Park qui passait sur la 3DO vous avez espéré peut-être qu'un jour on aurait du film interactif et tu te retrouves avec ça attiré sur des sur des pauvres dinos quel dinosaure n'a jamais joué au taquin en lançant des oeufs sur un mur là ça se passe de commentaires là c'est mais qui est responsable de ce truc là qui a fait ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas dans ma collecte non plus je n'ai pas tous les jeux 3DO je suis désolé je ne l'ai pas celui-là maintenant il doit être tellement recherché parce que c'est Jurassic Park à mon avis n'oubliez pas sur Patreon pour que Patrick puisse agrandir cette collection dans un jeu 3DO d'exception non mais c'est Universal je crois je ne sais pas comment il a été conçu mais ça sent la grande mal mal oui je ne pense pas que Cerny soit dessus par exemple je ne pense pas ne tirons pas sur l'ambulance voilà on l'a vu c'est pas exactement le film peut-être qu'on nous l'a un peu survendu est-ce qu'on nous a survendu le suivant non rien ne pourrait vous le survendre celui-ci il est incroyable ah si si t'as envie la jaquette virtuoso même le jeu je trouve qu'il se passe un truc de élite déjà c'était la qualité de manière générale mais la jaquette elle est classe elle est fabuleuse la jaquette avec ce métalle avec les cheveux le terme de futur tout à l'heure on avait une vidéo avec Dave Needle et RG McCall qui étaient interviewés où ils disaient nous sommes le futur il parlait de 3DO we are the future et on y est à part que le futur on va le voir à l'instant le V j'avais pas vu c'était une guitare là c'est vraiment c'est métalleux simulator en fait c'est à dire que tu l'incarne un métalleux qui part dans des niveaux ça ne ressemble à rien en fait et on shoot des ennemis en tous les sens alors évidemment effet 3D qui est un petit peu un petit peu un peu étrange on sait pas trop on voit pas le fond personnages complètement digitalisés dans ses mini-lignes dans sa gestuelle etc je sais pas j'arrive pas à m'expliquer ce jeu c'est assez incroyable c'est un shooter c'est très 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 étrange c'est un TPS déjà pour commencer oui TPS à une époque où c'était pas encore forcément évident à trouver où le genre était pas bien la grammaire n'existait pas en soi après l'univers ne ressemble pas à grand chose je crois qu'il y a trois grandes sections maisons hantées il n'y a pas vraiment de scénario tous les items que tu voyais traîner au sol ça manque d'une cohérence d'ensemble il y a juste il y a ce projet à part la cohérence du métal il y a ce métalleux et tu vas suivre tu vas suivre ce métalleux qui shoot du méchant si vous êtes curieux mais seulement si vous êtes curieux on va aller voir sur Abandonware France parce qu'il y a une version PC exécutionnable en deux clics on peut lancer exécutable facile en deux clics ça tourne sur PC mais c'est vraiment ouvrez un peu vos chakras quand même il faut vraiment être très ouvert d'esprit mais ne serait-ce que la posture du véo est incroyable il n'y a que sur 3 déos qu'on pouvait avoir ça il marche vraiment il n'y a que sur 3 déos qu'on pouvait avoir ça c'est incroyable c'est un bonhomme de neige là c'est décor maison hantée il est attaqué par un bonhomme de neige c'est shining on peut se rhabiller on est sur du c'est magistral c'est magnifique il y a des oiseaux qui ne demandent rien à personne au milieu et on les shoot quand même je ne sais pas mais en même temps la vraie question c'est on est où du TPS à ce moment là mais oui il n'y en avait pas il n'y en avait pas ils ont peut-être créé attention il y a eu quelques jeux avant qui ont déjà repris en tout cas c'était culotté il y a eu un Die Hard en 3D avec justement avec oui McLean qui était de dos comme ça c'est shining il y a même une position on peut se coller au mur je ne sais pas si on le voit dans la on peut vraiment se coller en fait c'était avant-gardiste mais mais oui oui ah oui l'idée bien sûr mal exécuté mais trop tôt et ça va être le fil rouge aujourd'hui trop tôt pas au bon moment pas maintenant pas comme ça ou refaites-le maintenant refaites-le ça a l'air assez cool je me demande vraiment si en se plaquant sur le mur par exemple on peut éviter est-ce qu'on peut éviter les grosses boules de neige ce serait vraiment trop cool qu'on puisse faire ça parce que pour l'instant j'ai l'impression que tout ce qu'il pouvait faire oh là là elle arrive dans le dos c'est cruel c'est marrant de se dire que Elite était sur 3DO enfin c'était quand même un éditeur très typé années 80 qui faisait partie de cette vague de maisons qui venaient sur 3DO il y avait vraiment visiblement un appel d'air pour des boîtes qui n'étaient pas forcément les plus en vue à ce moment là en tout cas voilà très poso impressionnant impressionnant alors le jeu qui va suivre va va représenter on va dire tout un pan de la ludothèque 3DO que nous avons choisi de glisser un peu sous le tapis non non c'est tout un pan de la ludothèque de l'ami Patrick en fait je ne les ai pas ramenés étonnamment je ne les ai pas ramenés nous parlons de jeux rien fripons évidemment il y en a eu des tonnes puisque dès qu'il y a eu des cd généralement des gens voulaient les remplir avec des images de gens peu vêtus olé olé on dit olé olé on dit olé olé effectivement nous allons vous en montrer un qui est extrêmement soft je crois qu'il est complètement soft il est réédité il ressort chez Limited Run Games il est ressorti il est ressorti il a un nom assez incroyable il s'appelle Plumber Don't Wear Ties donc les plombiers ne portent pas de cravate et voilà il sera question de plombiers et de cravate principalement tout est cheap c'est ça qui est génial c'est un slideshow c'est pas de la FMV c'est pas de la FMV on le voit plus tard dans les scènes de dialogue ce que l'on voit le plus généralement dans toutes ces scènes là ce sont voilà déjà c'est des romans photo split screen split screen c'est vrai mais des romans photo avec non pas du texte écrit mais du texte joué tout simplement avec un jeu d'acteur évidemment qui colle avec le reste du casting vous vous en doutez bien donc ce que l'on voit généralement ce sont des oui des gens peu vêtus avec des gens en face avec des cravates qui portent des cravates acteurs activités évidemment très réduites mais effectivement c'est un pan important de 3DO parce que c'était aussi la promesse c'est-à-dire une console adulte entre guillemets vu le prix qu'on met dedans l'idée c'était aussi de s'adresser c'est pas l'ado qui pouvait s'acheter une console à 700$ forcément à la sortie donc il y avait l'idée évidemment de cibler un public adulte avec les contenus qui venaient avec l'encyclopédie le logiciel de cartographie et puis ce genre de production évidemment qui venait là effectivement c'est une version soft mais je sais qu'il y a vraiment du X qui est sorti de façon assez massif je crois qu'en Asie il y a vraiment toute une scène de jeux qui se développe qui sont vraiment dédiés sur 3DO à cette catégorie là et ça fait vraiment partie de on peut pas ne pas évoquer cet univers là dans le monde 3DO parce que ça fait vraiment partie de son essence en fait d'avoir des portes ouverts et ça faisait aussi partie de l'essence du PC aussi à l'époque aussi il y avait des CD quand on lisait les magazines il y avait des pages des pages certains magazines en tout cas justement de CD voire de disquettes je crois aussi d'ailleurs des disquettes et de CD justement érotiques avec des images des slideshows enfin terriblement inutiles mais terriblement visiblement indispensable pour certains bien sûr ça a dû faire tourner l'industrie en tout cas parce qu'on mettait vraiment beaucoup de pubs qui avait le côté VCD aussi de la console enfin de pouvoir lire du film pouvait aussi permettre d'intégrer des vidéos etc ou de sortir des films sous ces formats là enfin voilà en tout cas c'est industrie là mais il y en avait d'autres c'était quoi Voyeur sans CDI par exemple c'est vrai on n'a pas évoqué le CDI mais c'était un des concurrents de la 3DO à l'époque le CDI il y avait aussi qui était pourtant le bon élève le CDI avec les encyclopédies il y avait aussi des jeux fripons voilà donc c'était à l'époque il y en a il y en a toujours eu je pense il y en a toujours eu et donc tu disais qu'on allait voir des fesses oui des fesses c'est vrai on va voir des fesses qui courent vers des des gens très énervés c'est ce qu'on va voir là ça vous paraît très bizarre ce que je suis en train de dire mais on parle de Poède évidemment un jeu que nous avons quelque part par ici donc c'est un ce qu'on voit là c'est un FPS c'est un c'est une jaquette très c'est un cuisinier qui qui parfois voilà à combat une invasion claque des il met des grands coups de casserole des fesses alien on sait pas trop ce qui se passe et qui est voilà qui était vraiment un des titres vous remarquez la gêne sur le plateau c'est vrai qu'il y a eu un blanc qui n'y a s'il y a rarement en fait il faut l'accompagner Poède tu peux pas lancer ça en soirée sans parler avec les gens si tu parles et que tu fais ta partie de Poède ça crée une gêne il faut discuter c'est un cuisinier qui élimine des aliens c'est ça il se retrouve dans un je sais plus le scénario enfin peu importe il se retrouve dans son environnement qui envahit ces aliens étranges et le jeu est plutôt le jeu est plutôt solide d'ailleurs en termes de réel pour la 3DO parce qu'on est sur de la texture un peu partout là on est plus sur les codes Doom qu'au Wolfenshine on est déjà sur une évolution on peut regarder en haut et en bas il me semble on peut bouger le regard on est même un petit peu au dessus donc on voit une évolution mais il y a la caméra qui remue aussi d'ailleurs il sera transposé sur Playstation par la suite mais c'est vrai qu'il fait partie de ces FPS plutôt rigolos sur la 3DO avec une manette qui bon sur les FPS c'est pas d'une alors un FPS avec une poêle ça va c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de dire à l'arrière de la GEC je suis en train de lire là on me promet qu'il y aura 25 niveaux intersidéraux en 3D plus vrai que nature que l'on pourra se battre avec un arsenal particulièrement fourni qui inclut même une mitraillette une mitraillesse électronique et un détecteur de présence quid de la poêle préparez-vous donc à une expérience unique le jeu le plus rapide et le plus intense de votre vie attention à l'adrénaline ça doit être le début du jeu tu vois que les ennemis c'est des personnages en clay ça se faisait beaucoup à l'époque on prenait des personnages en pâte à modeler qu'on scannait puis qu'on intégrerait dans le jeu et on le voit il y a une sorte de volumétrie du volume ça fait partie encore une fois une étrangeté sur 3DO qui va même contaminer d'autres machines nous ne sommes pas tout à fait au bout de ces curiosités puisque le jeu qui nous attend maintenant se nomme Phoenix 3 Phoenix 3 qui est je crois qu'on l'avait retiré ah non mais moi c'est un plaisir ah bah non c'est pas grave si il a été retiré le mémo n'est pas révu est-ce que c'est parce qu'on on a déjà parlé de lui il a parlé dans le cinématique platformer c'est vrai mélange de platformer et de simulation de vol avec des séquences vidéo incroyables très kitsch une exclue 3DO c'est pas rien une exclue 3DO aller voir l'émission cinématique platformer on en parlait un petit peu plus longtemps ok bon on fait un pas sur lui pour aller je crois qu'on se moque des sauts aussi un petit peu c'était un peu rigide il me semble il est peut-être chez toi je sais pas sur plateau il a une jaquette il est là il est là il est là absolument incroyable tout simplement là il est magnifique Phoenix 3 donc effectivement dont nous avons pu parler dans notre première émission pardon Studio 3DO aussi il est labellisé oh sublime Studio 3DO et pour en finir avec cette petite chronique sur les nanars de la 3DO nous allons maintenant nous intéresser à un jeu qui s'appelle Twisted alors pas vraiment c'est vrai que j'avais mis un peu au chausse-pied dans la rubrique nanar c'est pas aussi simple que ça au chausse-pied ou à la poêle on est plus sur une sorte de curiosité en fait et même peut-être visionnaire de ce que va devenir tout ce qui est casual gaming jeux sociaux parce que c'est une reproduction de jeux télévisés très américain avec le présentateur qui crie etc voilà le côté CGI image de synthèse très très primaire et du coup c'est du multijoueur en fait c'est des petits des mini jeux je crois que c'est l'un des rares jeux où on pouvait vraiment jouer à 8 sur la 3DO pour justement répondre à toutes les questions les machins les trucs comme ça c'était il faudrait chercher si il s'est l'un d'un autre c'est pas une bizarrerie parce qu'effectivement à l'époque c'était assez c'était assez nouveau encore une fois on en a vu d'autres je me rappelle de Sony qui avait même sorti des manettes spéciales sur PS2 là où on avait Buzzer c'est vrai c'est vrai Buzzer on avait des manettes spéciales donc ça va devenir un genre par la suite mais moi ce que je trouve génial c'est qu'ils exploitent vraiment en fait la 3D et le mélange avec les acteurs et il y a des mélanges en fait vraiment atypiques mais ce qui marche je trouve dans cette étrangeté vidéoludique avec ces séquences de ces publics en noir et blanc qui applaudit comme dans des vieux il y a trois sources différentes t'as les CGI c'est bizarre mais ça marche les vidéos actuelles et les archives et ça marche c'est étrange et l'incrustation avec le reflet en bas ça passe bien moi je trouve c'est pas mal il te fait envieux aussi celui-là quand je l'ai vu celui-là artistiquement il se passe un truc il se passe un truc je sais pas quoi mais il se passe un truc c'est vrai qu'il est impressionnant pareil je crois que c'est un jeu qui est salué par Tripokins qu'il considère comme un des jeux un des meilleurs jeux de la bécane c'est ça on a en vue FPS attention non je sais pas ce que c'est on a en vue FPS dans un caddie c'est incroyable ok en tout cas là c'était vraiment l'illustration de la console dans tous les foyers idéalement c'est ce qu'elle rêvait de faire c'est d'être dans tous les tous les salons sous la télé familiale et dans laquelle t'aurais eu ce genre de jeux comme ça télévisés virtuels et il y a presque une ironie je trouve en fait ou un côté critique dans ce jeu dans le look dans le look et dans le surjeu des acteurs les persos qui surjouent il y a presque on se moque un peu du procédé c'est marrant c'est intéressant intéressant nous allons en profiter pour repasser peut-être sur des jeux un peu plus un peu plus classiques des classiques même revisités car évidemment nous avons vu des productions originales de la 3DO bonnes ou moins bonnes c'est ce qu'on vient de voir jusque là mais nous avons aussi des licences et des jeux qui n'ont pas été spécialement pensés pour la 3DO qui vont qui vont faire ces belles heures de jeux peut-être sur cette machine en tout cas le premier qui nous intéresse en l'occurrence il est juste devant toi et c'est Road Rash Road Rash qui était déjà une licence qu'on pouvait trouver sur Megadrive sur Megadrive c'était vraiment un des grands classiques Electronic Arts sur Megadrive déjà un très bon jeu qui avait vraiment une bonne réputation de combat de moto voilà un coup de chaîne et c'est vraiment un de ces titres qui profite au mieux du passage sur 3DO parce que nouvelle ambiance graphique à base d'échantillonnage de personnages filmés des séquences vidéo qu'on voit là filmées pareil avec de l'acteur studio partout il y a un côté très clipesque c'est marrant on parlait de l'icono à l'instant de la direction artistique très télé années 50 là on est sur le côté clip MTV début des années 90 donc ça c'est drôle et puis un jeu qui reste il y a des bonnes bases il y a des bonnes bases et là il profite vraiment des apports du visuel par rapport à la Megadrive on voit les textures sur les bâtiments la musique là quand je vois la version que j'ai originale sur 3DO on a le jeu et on a la bande originale mais il y a qui dessus sur la bande originale attends je regarde Simple Passive Therapy Hammerbox Soundgarden Monster Magnet 12 Driver moi ce que je trouve assez cool avec ce jeu là c'est que déjà ça apporte à Road Rash beaucoup plus je trouve de patates par rapport à la version Megadrive on a vraiment tout ce qui est dénivelé à prendre en compte les apparitions des buildings vraiment et la vitesse à laquelle il passe qui donne vraiment une impression de vitesse que je trouve très très forte et parfois t'as des panoramas voilà en fond on peut voir la baie qui se dessine et tout et tout ça même si c'est une grammaire qu'on connait déjà à l'époque je trouve que elle tourne avec une souplesse toute particulière sur cette machine qui fait que ce jeu c'est peut-être la meilleure Road Rash en tout cas de cette époque là je crois vraiment il est reconnu pour ça donc un classique en chassant un autre après avoir ce Road Rash nous avons aussi droit à une version de Another World qui sortira sur 3DO sur 3DO donc avec une version qui est notablement différente avec un traitement ça se voit tout de suite complètement différent des fonds parce qu'il y a des fonds dessinés c'est Rebecca Einman qui travaille dessus qui est une spécialiste des portages c'est vraiment une spécialiste à l'époque elle travaille beaucoup sur des adaptations de jeux etc et c'est vrai que cette version de Another World elle est radicalement différente parce qu'elle profite de la 3DO pour avoir ses fonds est-ce que ce n'est pas une trahison ? alors c'est la grande question je suis d'accord je pose la question parce que je suis tellement attaché au jeu originel que effectivement je préfère le jeu originel n'empêche que je trouve que cette refonte visuelle c'est une curiosité étonnante qui interroge en tout cas il y a vraiment une curiosité comme un je sais pas moi comme un remaster de film qui prendrait là c'est étrange avoir le fond avec les pierres pourquoi pas j'ai envie de dire c'est comme quelqu'un qui a vu l'épisode 4 de Star Wars à l'époque où il est sorti avant que Lucas rajoute des choses dedans et il t'étonne tu te dis c'est bizarre c'est la même chose mais c'est très différente à l'aventure il y a presque une vulgarité là dedans mais en même temps c'était l'époque le jeu était encore très frais il y avait une envie de le porter sur 3DO de pousser un peu les graphismes il faut le prendre pour ce qu'il est ce serait intéressant par contre de savoir peut-être demander à Ishaï ce qu'il en pense de cette version si elle ne trahit pas ce qu'il a voulu faire avec le jeu je pense c'est pas les codes graphiques de ce que lui avait créé je sais pas quelle main il a eu dessus je sais pas du tout exactement ce qu'il a eu comme droit j'imagine qu'il l'a validé mais il était pas à la prod des fonds en tout cas une version atypique en tout cas ça c'est sûr ajouter des détails à un jeu déjà connu c'est également ce que l'on va voir avec le jeu suivant nous parlons de flashback donc le jeu de Paul Puisset qui va avoir droit dans cette version alors lui autre cas de figure c'est-à-dire que le jeu n'est pas retouché en soi par contre il a des séquences en CGI donc en images de synthèse créées je crois sur Station Silicon Graphics qui viennent remplacer les petites animations qu'on avait sur la version traditionnelle donc voilà c'est la grande différence pour montrer un peu les ajouts de la 3DO dans ces cas de figure là c'est beaucoup plus limité pour le coup c'est plus limité c'est vraiment retravailler les séquences et je pense que même ça a peut-être même coûté plus cher quand même du CGI sur Silicon Graphics à l'époque je pense et je crois que la version Mega CD les partageait aussi ça reste anecdotique c'est vraiment un petit habillage en plus que permet la 3DO c'est histoire de montrer nous avons pareil un ajout tout à fait accessoire ou pas tout à fait accessoire mais pas loin sur Wolfenstein 3D qui sur 3DO aura droit à une bande son réorchestrée vous ne l'entendez pas en fait là on vous passe ça quasiment sans leçon en tout cas sachez qu'on a vraiment une musique orchestrale là dessus on n'a plus ces petits bips et bonks qu'on peut avoir sur des jeux vidéo classiques ce qui est intéressant c'est qu'on a certainement la version ultime hors PC d'origine évidemment de Wolfenstein c'est important à noter pour ce qu'on va aborder ensuite c'est la meilleure version non censurée avec je crois des compléments super musique c'est le top du top de la version de Wolfenstein 3D à l'époque donc ça c'est chouette une version vraiment très complète est-ce que c'est une version qui est sortie justement de la 3DO ? est-ce qu'elle a été adaptée ensuite sur PC ? est-ce qu'on va avoir un exemple comme ça un peu plus tard ? je ne pense pas je crois pas maintenant c'était la fin d'exploitation de Wolfenstein bon après il est sorti sur GBA etc mais une version très critiquable je ne sais pas je ne suis pas sûr je ne sais pas je crois qu'on revenait souvent à la version PC il me semble pour les portages peut-être donc je ne sais pas en tout cas c'est vrai que c'est pareil une version un peu atypique une version plutôt je ne l'ai pas non plus plutôt propre en tout cas c'est clair ce qui ne sera effectivement pas le cas du jeu qui est sous mon nez et qui est vraiment un caillou dans cette chaussure dans cette grande chaussure pour acheter des jeux tout pourris il y a du monde mais alors pour acheter des portages réussis il n'y a plus personne le problème de ce jeu alors là vraiment je vous recommande aller voir la vidéo de Rebecca Einemann je vous en parlais en train de parler de Doom messieurs je parlais de Doom bien sûr on l'a pas redit je parlais du portage de Doom sur 3DO quand on disait 3DO à l'époque et Doom on rêvait parce que la bécane était censée être très puissante Doom c'est le jeu qui sert quand même de benchmark quand une nouvelle console arrive c'est ah tiens Doom il tourne comment là dessus il tourne bien ou pas même les tondeuses agazants mais aujourd'hui encore aujourd'hui les frigos font tourner bien mais vraiment et à l'époque c'était ça il y avait le benchmark Doom donc tout le monde attendait la version de Doom sur 3DO avec beaucoup d'impatience il y avait eu des screens qui étaient sortis dans la presse de full motion vidéo de séquence avec les cyberdémons filmées enfin wow tout le monde attendait ça et puis ça se passe mal et voilà donc Rebecca Einman qui je vous invite alors c'est en anglais mais on peut le faire sous-titrer alors la traduction je crois c'est pas terminé allez le voir si vous pouvez en sous-titre anglais ça vaut le coup elle poste beaucoup de vidéos sur son histoire de développeuse et de codeuse de travail sur le jeu vidéo elle parle de toutes les coulisses de développement et alors son passage il y a deux vidéos il y a une vidéo sur le portage de Doom et une vidéo sur les séquences full motion vidéo des vidéos d'une heure mais c'est vraiment du nectar allez voir ça absolument je vous dis ça rapidement j'avais noté j'ai revu ces vidéos donc elle parle de la version de Doom elle a dû le faire en je crois huit semaines c'est à dire que ça a été commandé en catastrophe il fallait être prêt pour le Black Friday de cette année là ça doit être 94 il me semble ce qui me semble à vérifier il fallait être prêt à tout prix elle n'a pas le code source on lui donne très peu de matière pour travailler elle récupère le code Jaguar pour travailler dessus elle n'a pas les bandes sons elle fait enregistrer la bande originale par le propriétaire de Art Data qui est l'éditeur qui ne connait rien aux jeux vidéo qui a signé les droits de Doom très bien mais il ne sait pas comment on fait un jeu donc il veut il demande n'importe quoi il lui donne un dessin il lui demande d'intégrer ça comme ça dans le code il ne se rend pas compte du tout qu'il y a de la programmation derrière il croit qu'on prend le code PC et hop on le balance en 3DO ça ne marche pas comme ça il n'est pas du tout il ne prend pas conscience d'après ce qu'explique Rebecca de la réalité d'un code de jeu vidéo donc les musiques sont réorchestrées par le CEO qui avait un groupe de musique dans son garage il a enregistré les musiques c'est du jeu bricolé elle a réécrit du code dans tous les sens elle va s'en inspirer pour travailler sur Killing Time dont on parlera peut-être après donc elle va travailler dessus ça va l'aider à partager un petit peu les ressources elle le dira c'est un des pires portages de jeu de toute ma carrière et quand vous voyez sa carrière il y en a beaucoup de jeux elle dit c'est le pire c'est le pire travail que j'ai dû à faire en un temps ultra limité je vois vos têtes complètement abasourdi devant ce graphisme elle l'explique très bien elle dit bah ouais je ne suis pas du tout ravi de ce portage il a été fait dans des conditions exécrables avec pas le bon matériel un temps absolument trop trop limité elle a fait vraiment ce qu'elle pouvait pour avoir un code à peu près propre et elle expliquera le mystère de cette fenêtre c'est que le code est tellement mal optimisé que c'était un peu obligatoire et qu'à l'époque il lui avait laissé entendre que la M2 arriverait on parlera tout à l'heure la future 3DO nouvelle génération et que dans ce cas là elle pourrait permettre aux acheteurs de la M2 de pouvoir jouer en plein écran donc elle avait caché un cheat code dans le jeu qui en cas de nouvelle génération de 3DO permettrait quand même de passer en plein écran on sait que le dessin sera différent mais vraiment aller voir ces vidéos c'est absolument incroyable donc elle explique comment ces gens là travaillaient ils avaient signé juste avant un jeu qui s'appelait Chess Wars qui est un jeu d'échecs sur PC je crois je sais pas si c'est sur 3DO où on joue aux échecs puis hop il y a une séquence vidéo full motion vidéo dès qu'on attaque une pièce un peu comme Battle Chase il y avait eu des partages avec du coup pour tourner ces fameuses séquences qui ont été tournées à priori il y a eu des séquences on a quelques images Hubert si on les a en plateau du tournage ça a fait beaucoup de bruit il y a un an ou deux parce que ces images sont ressorties c'était un peu un mythe urbain j'avais quelques captures dans la presse mais il n'y avait quasiment rien et là là c'est ressorti Rebecca explique qu'elle n'a pas les fichiers vidéo mais que peut-être ça sortira un jour ces fichiers ont été tournés par une équipe alors c'est les copains c'est les copains des producteurs du jeu il avait quand même pris des acteurs professionnels qui n'auraient pas été très bien payés visiblement ça ne s'est pas bien passé bref c'est du bricolage total c'est absolument improbable quand tu penses à ce qui était Doom à l'époque c'est quand même un jeu absolument incontournable et ils ont tourné des séquences vidéo comme ça avec des acteurs elle explique que le garçon à gauche qui est quand même pas mal maquillé va réutiliser ce costume lors des salons pour promouvoir le jeu c'est un copain à elle elle dit il s'habillait il reprenait ce costume pour aller sur les salons parler de Doom 3DO parce que tout le monde attendait cette version et c'est évidemment alors je ne vais pas dire que Doom 3DO a coulé la 3DO c'est pas ça mais quand même quand même c'est un mauvais c'est pas le mythe d'E.T. quand Doom sort alors il sort relativement il n'est pas là au lancement mais quand il sort cette version qui a été encore une fois Rebecca et Einman n'est pas du tout en cause parce qu'elle a fait comme elle a pu mais il y a un problème de gestion il y a le fait que 3DO n'a aucune vue c'est aussi le problème c'est qu'il laisse il ne supervise rien tu veux dire qu'il n'y a pas de seal of quality il n'y a pas ça et du coup ce Doom qui sort en un état absolument lamentable il n'aurait pas dû sortir comme ça il n'aurait pas dû être validé 3DO il aurait dû dire attendez ce Doom c'est une vitrine pour notre bécane il nous faut un Doom qui tourne bien et non il y a ça qui sort en version timbre poste donc c'est la risée dans tous les comparos de l'époque c'est la 3DO et ça c'est pas bon en termes d'image pour la console parce que c'est encore une fois c'est un jeu emblématique c'est bien d'avoir Wolfenstein 3D nickel mais Doom il est à la ramasse et ça fait des ordres mais il arrive tard c'est à dire que la vague de Doom elle est déjà passée il sort en 95 c'est fini c'est déjà un peu tard malheureusement en 95 on est déjà sur Quake enfin voilà il arrive tardivement il n'est pas bien fini donc c'est un problème elle dit qu'il y a quand même 50 000 exemplaires qui ont été produits donc voilà ce qui n'est pas énorme non plus ouais mais après tu danses des échelles qui sont toutes petites vu l'accueil critique je pense que j'ai la boîte sous les yeux elle est là la boîte sous les yeux tu as cet échec dans le coeur malheureusement Patrick j'ai toutes les versions de Doom un autre jeu qui n'a pas été un échec lui et qui justement a été repris dernièrement c'est Star Control 2 Star Control 2 qui est un grand classique on va en parler avec Gotoze si vous voulez pardon du PC et qui est une sorte de jeu mix exploration aventure artisanat recherche de ressources etc etc mais spatial donc dans une galaxie gigantesque et qui sur 3DO est adapté par Naughty Dog le jeu original est de Toys for Bob dont on a parlé il y a quelques minutes qui a fait ensuite Skylanders oui c'est ça les Skylanders bien sûr donc ils ont fait ils ont fait Star Control 1 et 2 et Star Control 2 et sur 3DO c'est la seule adaptation sur console en fait qui existe et l'ajout c'était des voix digitalisées de la musique CD évidemment enfin c'est plus un environnement sonore qui a été ajouté et quelques améliorations et ce qui est intéressant avec ce jeu là Star Control 2 qui est un mi-chemin entre comme je l'ai dit entre l'exploration spatiale et on rencontre beaucoup d'aliens etc on discute avec eux et aventure c'est je m'excuse pour ma toux c'est justement que cette version là 3DO et pas une autre pas celle qui était sortie sur PC mais cette version là 3DO a été servie de base pour celle qui revient de sortir il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant enfin il n'y a pas très longtemps et qui a été améliorée encore c'est drôle c'est une version qui est gratuite qui est sur Steam il faut y aller il faut y aller directement en fait c'est des amateurs qui ont repris le code avec la bénédiction des développeurs originaux et qui avaient produit cette nouvelle version qui s'appelle The Hurricane Masters qui était disponible justement à reprenner ce code 3DO et les voix et la musique et qui pendant des années a été juste disponible sur un site et qui maintenant est sur Steam et ça fait partie des grands jeux qui ont inspiré d'ailleurs Mass Effect parce qu'on va se balader sur des planètes à bord d'un petit véhicule un peu comme le Mako dans le premier Mass Effect et c'est il y a un jeu qui pour moi en tout cas fait partie des grands jeux de la ludothèque de la 3DO c'est celui-là pour le coup et qui a survécu en plus à la 3DO c'est ça qui est intéressant ouais et qui a encore un destin aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal de jeux dans cette liste qui ne correspondent pas à ces critères effectivement dans les jeux que nous avons les classiques revisités aussi on va peut-être passer vite sur certains mais en tout cas sachez qu'il y a Alone in the Dark par exemple pareil il y a des exclus consoles le premier Alone in the Dark il n'est que sur 3DO une version propre avec je crois une nouvelle bande son mais bon c'est très proche du PC ce qui est déjà pas mal pour l'époque ah oui bien sûr et puis jouable sur une console effectivement ça marche plutôt bien on a Corpse Killer qui est là un jeu en FMV qui lui est sorti avec l'effet 3DO c'est que c'est plus beau que sur Mega CD par exemple c'est moins compressé la 3DO elle était quand même au dessus de la plupart des autres en termes de décompression vidéo donc bon le jeu est pas beau mais c'est pas de sa faute c'est pas la faute de la console on est sur un ride shooter mais en général la 3DO c'est plutôt bien et on le voit d'ailleurs je sais pas dans le Night Trap Collection qui est ressorti il y a pas longtemps je crois qu'il y a la version 3DO on voit qu'elle est plutôt propre il me semble qu'on peut émuler la version 3DO c'est pas une bêtise de vérifier mais en tout cas elle était plutôt à l'aise avec ça donc au dessus du Mega CD ce que je trouve très intéressant dans ce jeu c'est la manière qu'ont les ennemis de se déplacer tous en rang les uns derrière les autres c'est vrai c'est pratique ils sont sympas on peut être un zombie mais être serviable je sais pas si c'est le mode easy ou bien mais quand même dans Opération Wolf ou des choses comme ça c'était pas c'est vrai que ça va être un peu taxé de reine de la full motion vidéo la 3DO parce qu'elle va souvent être liée à ce genre là parce que c'est le moment aussi c'est ça c'est les années c'est le CD le CD-ROM c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux en full motion vidéo au dessus il y en a pas mal donc c'est vrai qu'on lui met souvent cette étiquette de console avec des jeux pas toujours ultra intéressants très simplistes en termes de gameplay et beaucoup de vidéos on pense que c'est raccord avec le principe côté multimédia sous la télé on est toujours dans la promesse initiale bon bah c'est dommage que la promesse initiale se résume à ça ce que nous avons aussi derrière c'est encore de la FMV en fait on va dire que c'est Patrick qui a un peu fait la liste à ce niveau là on va aller très vite sur la FMV parce qu'effectivement regardons le juste celui-là celui-ci je l'ai trouvé assez intéressant parce que tu peux déplacer dans les vues il y a peu de jeux en fait qui te permettaient comme ça vraiment de bouger ta vue et même quand tu as des séquences qui sont filmées attends celui-là elles sont il y a un peu plus de mise en scène et de réal que dans le lot commun des joueurs FMV lui il fait partie des jeux FMV plutôt cotés sur la 3DO je crois qu'il a dû peut-être sortir sur PC donc voilà un de ses titres effectivement on tentait d'avoir un peu des moteurs la Omni 3D qu'on avait sur les jeux genre Versailles et compagnie voilà donc un jeu plutôt un thriller plutôt bien coté comme le suivant on voit les énigmes Psychique Détective le prochain aussi qui est plutôt que tu as Raphaël sous le nez la Psychique Détective à ta droite de toute façon ça sert à ta droite non lui c'est Wing Commander ah c'est Wing Commander je crois pas ici derrière Psychique Détective voilà où on incarne ce personnage qui passe d'une conscience à l'autre donc ça permet d'avoir des visions du scénario enfin une intrigue avec différents personnages parce que lui c'est un il y a un concept au moins oui il y a un concept exactement il y a un vrai concept ça fait penser un peu à certains jeux de Wells Interactive aujourd'hui qui reprennent pas mal ces gimmicks comme ça de passer d'un personnage à l'autre et voilà il y a ce côté lui c'est un médium et il peut voir à travers les yeux des personnes donc ouais c'est un peu ésotérique mais effectivement il y a quelque chose il y a une tentative de s'amuser des codes de la full motion vidéo et puis on arrive ensuite sur la grande famille des shooters on a par ici il y en a eu plein Mad Dog McCree derrière toi donc évidemment qui était le patron des jeux de shooters en arcade et on a aussi du Crime Patrol donc c'est American Laser Games qui était le grand champion en arcade des jeux de tir avec un pistolet en plastique et on tire sur le film vidéo et les acteurs réagissent selon le tir là c'est vraiment l'ambiance mère de sable Mad Dog McCree tourné que deux bouts de chandelle mais un jeu éminemment sympathique qui a pas mal il est ressorti aussi lui non ? oui moi j'ai une compil sur Wii donc ça date déjà un petit peu je crois pas qu'il est ressorti depuis il était sorti sur 3DS aussi il me semble ou DS peut-être sinon c'est un jeu d'arcade à la base c'est vraiment le jeu avec sur grand écran en projecteur etc on ouvre la boîte il n'y a rien qui tombe c'est vraiment ça c'est l'expérience 3DS c'est molletonné oui il y a le gars c'est molletonné c'est molletonné remettez nous ça les constructeurs t'en fais pas c'est molletonné donc Crème Patrol qui est ambiance Miami Vice voilà ils ont décliné ça sous différentes formes Space Pirates c'est vraiment le donc là on est sur le shooter urbain avec des policiers donc voilà c'est la même mécanique ça sort sur 3DO parce que c'est en arcade mais ça se porte facile et puis il y a un gun en plastique qui sort pour 3DO qui permet de jouer à tout ça donc ça s'y prête bien et puis voilà c'est Captain Power mais sans avec la séquence vidéo qui charge dès que tu tires sur la cible donc là vous avez une image presque globale de ce qui a pu sortir sur la 3DO je dis presque car quand on parle de 3DO il est une contrée fantastique qu'il ne faut pas oublier et cette contrée est fantastique c'est évidemment le Japon le Japon où on a pu avoir je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix ça m'a pas dit j'essaye des trucs j'expérimente ces 3DO j'essaye des choses c'est l'acting à la 3DO elle a fonctionné au Japon c'est un peu la surprise parce qu'effectivement on sait la difficulté pour Microsoft par exemple un autre grand américain à s'implanter là le fait d'avoir des constructeurs japonais ça aide je pense que voilà on le disait les royautés un petit peu plus basses peuvent aussi faire un appel des développeurs et il y a des pépites le problème c'est que ces jeux là ne sortent quasiment jamais en Occident et c'est un vrai problème aussi et ça elle va le payer cher c'est que la pépite qu'on va voir là c'est Dr. Hauser c'est le jeu japonais un des plus réputés sur la console il est très intriguant ce jeu parce qu'il sort en 1994 donc il est post Alone in the Dark évidemment il joue clairement sur les codes par contre ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'il est très très annonciateur de Resident Evil il est prêt à Resident Evil on a l'impression d'avoir une sorte de chaînon manquant entre les deux ça en est perturbant et alors là moi je l'ai découvert là il est incroyable il est incroyable parce que ambiance un journaliste qui est enquêté dans une maison hantée ok on connait le truc alors là il envoie du lourd parce qu'on est sur du temps réel c'est à dire qu'on n'a pas les décors fixes à la Resident Evil qu'on connait bien là on est sur tout est calculé en temps réel on a trois caméras différentes c'est à dire qu'on peut passer de la vue Resident Evil fixe en vue subjective on a même des passages en vue de haut regardez cette ambiance quand on rentre dans le manoir avec ce regard du journaliste qui s'inquiète le chandelier qui tombe bam et les bruits sont digitalisés évidemment mais donc voilà là c'est le changement de caméra classique à la Resident Evil qu'on connait mais on peut passer en vue subjective on a des vues de haut lors des séquences un petit peu plus action on a l'ouverture des portes alors là qui reprend peut-être les codes de sweet home mais c'est troublant c'est à dire qu'effectivement Resident Evil deux ans après on retrouve vraiment beaucoup de mécaniques très proches dans l'horloge les musiques qu'on entend pas là sont très vendredi 13 on a une sorte d'écho à la vendredi 13 c'est un jeu fascinant vraiment incroyable ce qui est marrant ce qui est marrant c'est que les développeurs de Resident Evil le disent Alone in the Dark les a inspirés énormément mais c'est vrai ils ont lâché tardivement mais ils ont lâché là là clairement est-ce qu'ils en ont pas parlé parce qu'en fait on leur a jamais demandé peut-être que oui Dr Hauser il n'est jamais sorti du Japon malheureusement il aurait dû être là Day One au lancement peut-être pas américain c'était trop tôt mais il aurait dû sortir partout ce jeu il avait l'étoffe pour faire parler de lui je ne dis pas qu'il aurait pu être le Resident Evil de la 3DO mais quand même mais est-ce qu'il n'aurait pas été comparé justement à Alone in the Dark pour le coup peut-être mais il est dynamique par rapport à Alone il est avant moi il a quelque chose il s'éplace plus vite je crois que c'est River Hill qui bosse dessus River Hill c'est des spécialistes du jeu d'aventure depuis très longtemps ils ont fait beaucoup de jeux d'aventure d'enquête je crois c'est ces gens là qui l'ont signé donc ils ont une histoire dans le jeu d'aventure après visiblement il a été traduit par des fans là on ne voit pas la version originale du tout c'est pas en japonais c'est pas en japonais donc là on est complètement sur une fan trad il a été trafiqué par les fans tant mieux tant mieux parce que sinon il ne serait jamais sorti du Japon c'est intéressant pour tout ce qu'est la généalogie des Survival Horror c'est de se dire que peut-être il y a comme tu l'as dit le chénon manquant entre deux jeux qui ont marqué peut-être qu'il y a ce truc là qui est arrivé et qui a peut-être finalement inspiré aussi Resident Evil avec des choix intéressants qu'a fait Capcom parce que c'est plus noble on pourra faire des fonds plus jolis que là effectivement parce que c'est en temps réel en même temps Lones of the Dark c'était fixe aussi du coup tu perds en précision aussi tu perds en beauté en même temps c'est fixe c'est juste que tu changes tu peux passer en vue subjective ouais mais est-ce que ça se déplace le décor ah oui tu passes en vue subjective tu passes en mode doom là on voit la caméra elle bouge tout est en 3D en réel en fait c'est assez incroyable ouais non c'est assez balèze quel dommage après le tas de jeux on vient d'avoir quand même un paquet qui était pas ouf voire avoir un jeu de ce qu'il y a libre là c'est quand même assez impressionnant on aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs je pense que là on a deux jeux qui sont deux jeux on va aller très vite aussi ceux-là on les garde peut-être même pour la fin on va garder un peu les spécificités vraiment très japonaises c'est peut-être dit tout simplement ouais bah on l'avait je crois évoqué on l'a évoqué est-ce qu'on l'a montré là je ne crois pas c'est vraiment histoire de remettre ça ouais parce que c'est un en perspective pour nos spectateurs donc un succès un succès au japon avec des versions après ensuite playstation ouais alors la suite c'est vrai qu'il est vraiment taillé pour la 3DO production japonaise pour la 3DO avec une empreinte artistique qui est vraiment extrêmement forte horrifique tout est malaisant tout est barré surprenant un jeu d'ambiance plus quoi c'est quelque chose en fait ouais et il va vraiment créer je pense qu'il va faire partie de ces jeux qui ancrent la 3DO au japon dans les limites évidemment de ce que ça veut dire mais ça fait partie vraiment des titres qui marquent les joueurs sur le marché japonais et qui vont contribuer à donner une petite réputation à la 3DO enfin qui vont montrer qu'elle peut sortir un jeu inédit et puis un peu surprendre mais tu vois entre ça et le docteur je sais pas si dans quelle mesure est-ce que Alone in the Dark avait eu du succès au japon avant la version 3DO la version qu'on a vue japonaise et la plupart des versions qu'on trouve aujourd'hui des let's play de Resident Evil au japon c'est des versions 3DO en vrai est-ce que c'est pas sur cette machine que le japon a découvert finalement un peu ce genre d'ambiance en tout cas il y a pas mal de jeux qui reprennent ce genre d'ambiance qui sont gentils sur 3DO qui a pourtant bien marché au japon donc j'y vois là peut-être un faisceau d'indice il serait bon de creuser après oui ça reste on parle d'un succès la 3DO au japon parce que c'est pas le four que se prend la Xbox bien entendu ça reste quand même très mesuré évidemment c'est qu'il y a eu des productions en tout cas japonaises spécifiques sur une machine quand même de conception américaine qui arrive rarement en général c'est ça ouais autre jeu japonais est-ce bien entendu Xbox ? oui d'accord c'est bien ça qu'il a dit d'accord excusez-moi non non je croyais qu'on était sur la 3DO et que t'avais fourché super vieux jeu avec les ah t'as dit quoi on va commencer à installer les sonotones autre jeu extrêmement extrêmement japonais évidemment puisqu'on le doit à Kojima-san nous sommes partis pour Policenote Policenote un grand classique c'était à l'époque où il faisait des visuels novel des jeux d'aventure avec finalement très peu de gameplay mais avec des ambiances très inspirées par des films occidentaux avec des personnages qui ressemblaient étonnamment à Mel Gibson dans l'arme fatale avec des tonnes et des tonnes de choses de Terminator enfin des références à tout et pardon excusez-moi donc Policenote et les précédents jeux qu'il avait fait qui m'en reviennent plus tout de suite et qui est dans ce moule avant qu'il se lance dans Metal Gear dans la grande saga c'est marrant en tout cas de voir que ce jeu est sorti lui aussi sur 3DO encore une fois c'est pas n'importe quel jeu japonais il n'y a pas eu tant de versions que ça d'ailleurs sur 3DO ouais une belle version comme toujours sur 3DO en général c'est surtout une version qui n'est pas censurée pour le coup oui c'est ça version complète la plupart des jeux dont on parle sur 3DO il y a au moins ce côté complet non censuré Wolfenstein par exemple et je pense que là à la suite de ça il y a deux jeux que l'on peut citer pour montrer un peu l'importance que cette console a pu avoir au Japon qui sont deux jeux de combat qui ont extrêmement bien marché qui ont connu de très très belles versions en tout cas sur 3DO le premier que je vais vous citer c'est Super Street Fighter Turbo X et dans la foulée vous allez le voir on aura Samurai Showdown donc des versions qui sont souvent considérées comme étant les supérieures versions consoles de l'époque surtout la version de Street Fighter elle faisait saliver tout le monde à l'époque parce que la 3DO était un peu inaccessible ça restait une bécane très chère et ça c'était la version ultime les animations en plus la plus prévole de l'arcade est-ce que ça marchait super bien avec la manette avec les cartes de tour et tout ça et les trois boutons et les trois boutons c'est un problème alors je sais que Capcom a sorti une manette officielle pour 3DO Street Fighter 2 donc avec plus de boutons mais effectivement il fallait investir c'était trois boutons mettre deux gâchettes aussi cinq boutons peut-être oui cinq boutons en tout ouais tu peux te débrouiller ouais tu peux essayer de faire un truc tu peux te débrouiller en tout cas c'est la plus belle version enfin il y a un côté elle est surprenante cette 3DO parce qu'effectivement elle peut attirer les moqueries elle peut et puis des fois elle sort les dents elle sort les crocs et là tu te dis ah tiens quand même le problème reste toujours le même je pense qu'on peut voir Samurai Showdown Hubert derrière le problème c'est que est-ce que tu vas acheter une console si chère pour faire tourner un peu mieux des jeux elle baisse le prix attention le prix qu'on a annoncé tout à l'heure il y a des gens qui disent qu'ils vont acheter la Playstation Pro 5 Pro pour faire tourner à 60 FPS GTA 6 c'est vrai elle baisse quand même attention on a pris le prix de départ tout à l'heure c'est le lancement américain entre deux il y a des baisses assez rapides dès l'année suivante elle baisse de 100 dollars attention elle n'est pas à 700 dollars pendant 5 ans elle baisse quand même la plupart des jeux dont on parle aujourd'hui c'est 94 95 elle a diminué progressivement elle arrive à 399 assez vite il me semble voilà le prix n'est pas le seul problème il y a aussi ce phénomène de catalogue qui prend mais qui prend du temps à se développer et je pense qu'une fois qu'on a dit ça on peut pour conclure un peu ce long segment sur les jeux messieurs on s'est encore une fois laissé emporter c'est un grand classique emporté par le torrent des jeux je pense qu'on peut toujours évoquer les jeux abandonnés quelques-uns qui sont notables dans la liste qu'est-ce que vous retenez ? alors on a parlé le mois dernier c'est je vais dire Pillars of North God mais non c'est Blood Home Man Legacy of King Blood Home Man qui a d'abord commencé comme développement sur 3DO où l'équipe de Blood Home Man a été approchée par celle de Crystal Dynamics justement et on sait comment ça s'est fini on en a parlé un petit peu le mois dernier mais ça a commencé oui comme un jeu 2D pour cette 3DO avec justement ce contenu plus adulte très sanglant on avait parlé avec le sang qu'on peut aspirer etc et puis après il y a eu des projets de Molineux aussi Peter Molineux le fameux il est toujours là aussi il est en tout chaque émission il y a une interview de Trip Hawkins dans Retro Gamer j'ai mis là un excellent numéro comme toujours du Retro Gamer anglais j'aime beaucoup leur couvre ahead of its time il y a tout un long dossier sur la 3DO et donc en avance sur son temps et trop du coup et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de petites interviews de Trip Hawkins et il évoque une rencontre avec Molineux dedans où il explique bah oui ils se sont rencontrés je crois en 92 au moment où vraiment le modèle 3DO est en train de monter et Molineux lui a dit comme ça bah tiens j'ai trois projets qui pourraient marcher sur ta bécane on se reparle dès que t'es lancé ça m'intéresse et comme dit Hawkins bon bah je les ai retrouvés certainement sur Playstation ils ont dû arriver dans la foulée je sais pas c'était quoi en fait c'est Magic Pocket Magic Park Carpet dans ces années là bah voilà peut-être que c'était un de ses projets qui a été présenté et un jeu en 3D aussi c'était le premier d'ailleurs vraiment pour oui donc ça serait bien raccord avec ce que pouvait être les maquettes donc ça fait partie il y a eu plein de jeux en fait qu'on a annulé et en fait qui ont été annulés et qui sont passés sur Playstation et c'est vrai que ce côté la 3DO lance des idées et puis très vite ça capote la fenêtre elle se referme quand même très très vite 94 on va en parler en conclusion mais c'est vrai que dès 1994 Sony et Sega avec la Saturne vont faire un travail de sap évidemment naturel en annonçant leur machine travail de sap auprès de nous en tant que lecteurs de la presse à partir du milieu de l'année on va dire quand elles arrivent en salon etc mais auprès des professionnels encore plus tôt parce que les présentations des machines se font dès je sais pas dès 93 ça avance très très vite et du coup pas mal de développeurs avant même que nous on s'en rende compte commencent déjà à se dire mais nous on va passer sur PlayStation parce que ça peut se faire assez facilement a priori à l'époque c'était assez faisable on prend le code et on le balance sur PlayStation parce que c'est chez eux qu'il faut aller parce que déjà 3DO ça avait du mal il y avait une sorte de plateau qui était arrivé les ventes n'exposaient pas il y a eu tous ces problèmes de lancement de prix et puis d'autres problèmes qui font que très vite l'arrivée de Sony va casser la dynamique il y a aussi Nintendo Sega Nintendo même si Sony est encore un outsider un challenger t'as les deux autres qui sont implantés et qui vont sortir aussi leur console Ultra 104 ils vont faire un teasing de fou pendant des années et qu'elle met le monde la 3DO c'est vraiment comme tu disais une fenêtre très courte juste deux ans où elle annonce un truc et en fait une partie de ce qu'elle annonce va passer chez les autres et je voyais Metal Gear Solid il a été préparé sur 3DO à la base il y a des images de Metal Gear Solid quand même le jeu un des jeux qui va faire la gloire de la Playstation les débuts de travail chez Kojima et ses équipes c'est sur 3DO tout aurait changé et voilà le monde et l'autre dimension ça a existé je lui ai parlé de Snatcher tout à l'heure il est sur 3DO je ne sais pas il faut vérifier je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais en tout cas Metal Gear Solid tout est dit il a été 3DO puis il a basculé sur Playstation et on sait ce que ça a joué comme rôle sur la console de Sony et bien messieurs je pense que maintenant qu'on a fait un peu le tour même des jeux abandonnés on a vraiment fait le tour d'une sorte de ludothèque de la 3DO pas de RPG d'ailleurs pas de RPG c'est vrai j'en ai pas noté très peu japon mais très peu très peu nous sommes en 2024 en tout cas et vous le savez la 3DO n'a pas exactement renversé la Playstation l'histoire l'a rangée dans le camp des perdantes même si elle l'a mis au chaud dans les armoires de Patrick mais maintenant nous allons un peu analyser analyser la chute de la 3DO et voir ce qu'il en reste aujourd'hui après ça nous n'allons pas nous étendre pendant des heures sur les raisons de la chute les raisons de la chute à ce stade de l'émission vous devriez déjà à peu près les avoir identifiés un prix trop cher des jeux peut-être pas assez nombreux ou pas assez guidés dans leur ligne éditoriale qui ont fait que quelque part le public s'est dit au début ils se sont dit on va attendre et très vite ils se sont dit peut-être qu'on va attendre on va juste s'en passer de la 3DO je sais ça fait mal Patrick je sais mais écoute c'est pourtant la vérité maintenant la question que j'ai pour vous messieurs c'est d'accord on sait que la console a échoué à quel moment est-ce que vous croyez que la console a échoué qu'il a été clair qu'elle ne pourrait pas se relever et repartir dans la course alors comme vous voulez pour Trip Hawkins quand il en parle il dit que pour lui il savait dès début 94 que ça se passait pas bien qu'il y avait des problèmes donc c'est le premier alors qu'elle a été lancée en 93 en 93 déjà il sait que ça a du mal à prendre que la dynamique n'est pas forcément assez forte et effectivement l'année 94 c'est là où tout va se décider après les rêves ou l'idéologie qu'on pouvait espérer en 93 avec cette espèce de console rêvée fantasmée surpuissante dans tous les salons ça c'est 93 il y a le lancement en fin d'année on l'a dit elle est chère elle va baisser de prix et ça va prendre du temps et une fois qu'on loupe le premier rendez-vous c'est très dur de revenir après à moins d'avoir des jeux absolument imparables et il y a beaucoup de jeux je crois qu'il y a 200 jeux au final 200 produits sortis sur 3DO mais à part des oui il y a Gex il y a quelques titres mais il n'y a pas le titre qui casse tout donc ça va leur manquer donc le lancement et manque de jeux et quand on voilà est trop cher quand on loupe le lancement c'est compliqué pour revenir après dans la course notamment parce qu'on sait que les concurrents en face sont il y a toujours faut pas oublier Sega, Nintendo ce sont les générations d'avant mais ils sont toujours là ils sortent des excellents jeux il faut savoir par exemple la fin d'année 94 c'est Nintendo qui tient aux US avec Donkey Kong Country sur l'ancienne console et ce qui est intéressant c'est justement c'est que ces vieilles consoles les développeurs en tirent le meilleur bah oui ils les connaissent par coeur ils les poussent voilà il y a tout un marché il y a les parcs installés sont là oui elles sont vieillissantes mais les gens jouent encore dessus et s'amusent c'est un détail mais c'est important quand même et c'est vrai qu'on a je crois qu'il y a Cyclone Studio qui est acquis en 95 donc c'est Quasar et puis Battle Sport un jeu futuriste ouais New World Computing l'année suivante avec Heroes of Magic mais c'est presque pour déjà préparer la suite l'après console 3DO et on va le voir après mais ils vont faire d'autres choses mais ça va très vite c'est une fenêtre en fait la 3DO encore une fois c'est une fenêtre qui se referme très vite sur le nez de la bécane parce qu'elle sort fin 93 94 c'est un courant d'air c'est quasiment ça 94 elle est coincée entre le PC qui monte en puissance qui commence à baisser le prix aussi on commence à avoir des PC un petit peu plus accessibles donc qui ont quand même beaucoup plus d'utilisation possible et encore une fois les anciennes consoles japonaises sont toujours là font le job avec des bons jeux qui sortent et puis les nouvelles générations chez Sony et Sony aussi qui va être malin qui va arriver avec beaucoup de moyens et Tripokin se dira aussi je crois que Sony il estime qu'ils ont sorti 2 milliards de dollars pour lancer leur console ils sont arrivés avec une grosse ils ont hésité Sony mais une fois qu'ils se sont dit on y va ils y sont allés avec du marketing très agressif qui va tout casser quand Sony va arriver un peu plus tard en Europe en 95 mais dès la sortie japonaise c'est fini fin 94 le carton des sorties Saturn et Playstation bon c'est déjà parce que le marché c'est écrit il y a quelque chose qui est déjà un peu le marché a déjà presque glissé en tout cas sur la première 3DO c'est déjà plié et ils vont baisser les prix après c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la couverture de Edge qui sort en 94 qui a une sorte de basculement et que l'industrie est en train d'avoir choisir en tout cas sa nouvelle favorite pour les années à venir et cette favorite c'est plus la 3DO c'est déjà la Playstation qui a l'air de ravir tous les suffrages en plus c'est vraiment parce que Edge ils sont quasiment nés en même temps que la 3DO je crois ils se lancent à peu près au moment Edge c'est un grand grand magazine anglais qui faisait vraiment référence à l'époque qui fait toujours référence qui fait toujours référence c'était vraiment enfin moi c'était une lecture absolument incontournable et qui parlait aussi business il y avait vraiment tout un côté industrie et ils se lancent je crois en même temps que la 3DO et la 3DO fait la couve pendant deux trois fois vraiment elle est dans les sujets il la pousse la 3DO Edge parce qu'elle fait partie de cette nouvelle vague qui fait se créer ce magazine sur les nouvelles technologies à part que là oui comme tu dis ils arrivent à susciter l'appétit du public ils étaient 94 bon bah voilà Sony arrive et encore une fois il y a des doutes attention c'est pas gagné ils sont exogènes ils viennent d'ailleurs ils connaissent pas très bien le jeu vidéo Sony ils auraient pu se planter attention c'était loin loin d'être gagné c'est pas gagné mais elle a pas réussi en tout cas la 3DO n'a pas une aura suffisamment importante pour arriver à éclipser ses plus jeunes rivales ce que dira Tripokin c'est intéressant il dira en fait quand j'ai vu la fuite des éditeurs il l'a eu mauvaise parce que lui il se battait avec eux pour les retenir avec ses 3 dollars avec lesquels il va jouer d'ailleurs sur le temps il le dira en fait quand Sony est arrivé en disant je suis à 8 dollars je crois ils sont plus chers ils sont tous partis les éditeurs enfin les éditeurs sont partis chez Sony il le dira la moralité c'est que les éditeurs sont plus attachés au parc installé de machines parce que la Sony part très vite que le prix de royauté à la limite c'est presque secondaire ce qu'il faut c'est un parc installé conséquent une machine dynamique et une machine moins chère et aussi moins chère effectivement quand elle sort à 299 aux Etats-Unis en 95 c'est fini la 3DO est déjà loin mais effectivement il y a quelque chose de très agressif sur les prix parce que eux respectent aussi leur business model gagné sur les ventes de jeux qui est plus sain dans l'écosystème console 3DO tentait vraiment autre chose mais qui du coup surboostait l'investissement des constructeurs en matériel la prise de risque finalement était plus grande pour les constructeurs de 3DO et pourtant il a été question pendant un certain temps d'apporter une descendance à la 3DO avec la 3DO M2 Bulldog nom de code Bulldog nom de code Bulldog je crois et je crois que R. Jimmy Cole bosse dessus aussi alors à la base ça devait se présenter comme une extension les trucs qui ont jamais marché une extension physique qu'on devait enclencher dans la petite trappe avec une carte de calcul supérieure bon ça s'est jamais fait ça a migré en projet de 3DO 2 deuxième 3DO en fait beaucoup plus puissante et ça a jamais pris en fait parce qu'il n'y avait pas les financements parce que il n'y avait plus les financements c'est ça ça n'a pas suivi alors je crois que la technologie elle est revendue elle est revendue elle est bien revendue d'ailleurs je crois à Panasonic qui la rachète elle est revendue je crois à Panasonic à Matushita pour 100 millions de dollars qui est Panasonic et qui en plus va je crois déclencher l'air des autres constructeurs parce qu'on a encore Goldstar qui faisait le 3DO des trucs comme ça qui se retrouvent oui mais qui se retrouvent malgré eux même si bon on se doute bien qu'ils ne voulaient pas persister là-dedans pendant des heures qu'ils se retrouvent à ne plus pouvoir même s'ils le voulaient faire de 3DO ils ne voulaient peut-être plus et de toute façon Matsushita ils sortent quand même un chéquier de 100 millions de dollars pour racheter cette technologie M2 qui avait l'air d'être très solide tous les observateurs qui ont pu l'analyser l'avoir tourné c'était quelque chose de très costaud mais bon derrière il faut plus que ça il faut des jeux est-ce que ces 100 millions de dollars est-ce qu'ils n'ont pas servi à justement éponger les dettes c'est bien c'est ce qui se dit beaucoup et le grand mystère c'est Matsushita avait plus qu'à appuyer sur un bouton ils avaient une technologie pour lancer une console de nouvelle génération et aller taper Sony et ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas fait parce que c'est sans doute trop cher et ils ont vu que Sony était déjà présent ils étaient en train déjà de prendre tout le marché et je pense qu'ils ont fait leurs calculs et non ils ont finalement revendu à Samsung c'est dommage d'avoir dépensé 100 millions de dollars pour rien faire je crois savoir que la technologie M2 a fini je crois dans des machines à café enfin la service c'est terrible c'est vraiment à la service dans des distributeurs ou je ne sais pas quoi super vieille rumeur c'est la mission que vous regardez maintenant pour acheter des billets des machins vraiment la M2 a été utilisée pour ça mais tout comme la 3DO a fini en machine à biais les coqs de Jaguar ont servi chez les dentistes pour les apparts c'est ça aussi rien ne disparaît tout se transforme non non la technologie M2 a fini comme ça je pense les technologies d'affichage ouais d'accord vous réservez peut-être votre train sur une M2 sur une borne M2 recyclée c'est pas complètement impossible si la 3DO n'a peut-être pas été la console enfin la plug a un grand destin en tant que console la 3DO compagnie elle a continué à exister elle a survécu donc ce studio on rappelle qui a été qui a accompagné la création de jeux c'est la maison mère ah oui la maison mère bien sûr a survécu en tout cas à la mort de la console c'est le studio interne enfin ouais bah oui mais ils ont continué après derrière c'est longtemps et des jeux qu'on connait d'ailleurs c'est marrant mais je pense que pour beaucoup de joueurs de notre génération ont eu des produits 3DO qui n'étaient pas liés à la console 3DO juste il suffit qu'un jour tu aies eu entre les mains par exemple un Heroes of Might and Magic bah oui c'est ça un Heroes of Might and Magic mais tu le voyais le 3DO quand c'est ça je voyais le logo je serais très fort le logo je dis ah bah tiens c'est un reste il existe encore il y avait Army Man aussi ils avaient redessiné le logo d'ailleurs il n'y avait plus les petits pictos colorés c'était très épureux 3DO on fait plus le clown avec les couleurs ça c'est fini et t'as eu aussi Meridian 59 ouais MMO ah oui c'est vrai une espèce de proto Ultima Online c'est ça voilà voilà ils ont continué pendant quelques années avant de s'arrêter alors je sais plus exactement quand ah j'avais pas du tout fait le lien que ce 3DO c'était Meridian 59 incroyable ce qui est terrible c'est qu'ils se sont rapprochés à plusieurs reprises on l'a pas dit mais de Sega ouais Sega alors un au temps de la Saturn déjà ils étaient déjà en contact ils se sont rapprochés on l'a pas dit mais il y a aussi failli avoir une ne pas avoir de Playstation en fait Sony a fait partie de ces grands industriels que Tripokin s'est allé consulter lorsqu'il préparait 3DO il est allé voir Matsushita et le grand concurrent Sony il leur a proposé le modèle 3DO on aurait pu avoir une 3DO Sony ça aurait pu exister peut-être dans un monde parallèle et Sony a dit non il y a trop de monde parallèle il faut te calmer c'est le 3DO verse et du coup non Sony a dit non on est sur un projet qui est en train d'avancer la Playstation mais ça aurait pu se faire ça aurait pu exister il le dira lui-même Hawkins c'est vraiment une question de temps il serait arrivé peut-être je sais pas à 6 mois un an avant peut-être que Sony aura dit bah on va pas faire de R&D parce que là il y a une solution qui est prête le problème c'est qu'ils étaient déjà lancés dans la Playstation donc ils ne l'ont pas fait et plus tard autour de la M2 Sega sera approchée également lorsque Sega réfléchit à une prochaine génération ils se sont tournés autour ils ont discuté et puis ils l'ont pas fait mais bon voilà il aurait pu avoir d'autres formes de rebond et on sait que Sega va d'ailleurs avoir une vie un peu comparable parce qu'ils vont finir par lâcher aussi le hardware et aller uniquement sur le côté éditeur de jeu donc finalement ils ont des trajectoires un peu comparables même si Sega est encore dans le paysage aujourd'hui 3DO je pense que 3DO a jamais été aussi fort que Sega ils ont connu le hardware et se sont repliés sur le côté éditeur à la suite bien sûr des destins que l'on peut en tout cas effectivement comparer qu'est-il advenu qu'est-il advenu c'est la question que je vous pose je regarde la caméra mais c'est pas du tout à vous que je parle c'est à ces gens-là qu'est-il advenu aujourd'hui de Tripokins messieurs il a fait il y a une dizaine d'années il est parti dans le mobile avec Digital Chocolate on disait ça ouais c'est ça complètement il a fait quelques jours 20 ans même je crois 2003 20 ans déjà ouais ça tourne 20 ans et dernièrement il était sur le métaverse NFT tout ça enfin tous les nouveaux trucs je crois il a été prof en université je crois il a arrêté mais il a donné des cours sur j'imagine raconter son histoire le marketing il donne pas même de conférences vous regardez sur Youtube on voit pas mal de vidéos de lui en conférences en université où il explique sa trajectoire parce que c'est vrai que ça c'est incroyable il y a à la fois je pense qu'il y avait un côté golden touch à une époque enfin il a quand même il était chez Apple il a lancé Electronic Arts il a lancé Electronic Arts Electronic Arts qui encore aujourd'hui vend et la meilleure vente en France avec le successeur de FIFA aujourd'hui c'est pas rien quoi et puis il a créé ce jeu de fou le jeu de sport il a vraiment lancé des choses on l'a dit il a structuré aussi les rôles de produceur il était à un moment aussi où l'industrie notamment du jeu micro se construisait donc il a laissé une empreinte parce que après il s'est planté sur 3DO parce que les difficultés étaient différentes le marché était lui-même en train de totalement se transformer mais je pense qu'il laisse vraiment une empreinte de quelqu'un qui a participé vraiment à la structure de l'industrie à côté d'Activision et d'autres à l'époque parce que c'était vraiment un mouvement de fond on parle de lui mais il n'était pas non plus tout le temps très apprécié non non Richard Garriott quand il a commencé quand Trincars a racheté des parts d'Origine System à partir de 87 je crois que Richard Garriott avait une sorte de mausolée avec son nom écrit à l'envers un truc comme ça et il a accepté de vendre Origin System uniquement quand il est parti d'IA en 92 donc tu vois je pense que tout le monde ne l'aimait pas tu vois c'était un entrepreneur et qui était on savait faire des affaires mais qui était un peu généralement les gens qui réussissent comme ça ne sont pas toujours les gens les plus humains mais n'empêche on est en 2024 et on se dit cette console elle avait senti des choses elle avait senti on l'a dit le fait peut-être de ne plus avoir une marque un peu le mode jouet de Nintendo qui faisait sa console et ses marques mais avoir quelque chose comme une licence globale je ne sais pas je pense Game Pass par exemple aujourd'hui tu peux y jouer sur plusieurs machines c'est une sorte de réseau c'était pas ça mais je pense qu'il avait eu cette vision trop tôt d'Office Time je reprends le titre mais il a vu des choses qui sont arrivées plus tard dans ses choix plein de détails les manettes etc je pense qu'il y avait vraiment cette vision sa techno était avant-gardiste son modèle économique était beaucoup plus avant-gardiste c'est presque on est en train de on parlait tout à l'heure d'Epic Games et tout ça qui avait réduit justement les marges pour en faire venir des masses de consommateurs lui c'est vrai qu'il avait joué sur les royautés après c'était pas crédible parce que du coup après il a manqué de financement parce qu'il avait passé de royauté et il vendait pas assez de jeux au final même si encore une fois le catalogue est assez vaste mais il était trop optimiste en fait sur les ventes et oui je pense que mais il a fait un beau il y a un coup de panache je trouve et moi en tout cas je garde une vraie une vraie affection sincère pour Dave Needle et R. Jimmy Cole les créateurs de l'Amiga parce que quand je vois cette bécane c'est eux que je vois aussi c'est des créateurs un peu fous on parlait de Jeff Minter au début de l'émission c'est un peu l'inverse Mickael et Hawkins c'est pas les mêmes personnes il y en a un qui est là pour créer quelque chose et l'autre qui exploite et transforme en quelque chose qui peut se monnayer donc ce qui était intéressant avec Hawkins je pense c'est cette capacité à voir des concepts intéressants et à les vendre et à trouver comment les vendre on avait la machine mais lui il en cherchait une et il savait la vendre et c'est vrai quand tu vois il est partout dans la presse dans les années 93 94 Hawkins il vend son truc sur tous les salons il fait des conférences mais effectivement encore une fois c'est une période de transition très violente pour tout le monde Nintendo lui-même est en difficulté pour faire cette transition Sony met une pagaille pas possible l'arrivée de Sony elle fait vibrer tout le monde mais il y a d'autres consoles aussi qui sortent à ce moment-là il y a Carnage Jaguar les anciens de la micro sont virés Jaguar CD32 la CDTV aussi tout ce qui est Amiga ça a disparu et encore une fois la CDTV vendue trop cher qui était cette espèce de lecteur multimédia Commodore hybride Amiga qui sort à 1000 dollars et qui se vend pas parce que ça répond pas c'est quand même beaucoup utilisé par des adolescents les Amigas et du coup personne n'avait les moyens de s'acheter ça surtout des adolescents qui pirataient tous les jeux quasiment il n'y avait pas un budget d'achat de jeux conséquent donc c'est vrai que la 3DO elle se retrouve vraiment dans une sorte d'inadéquation avec l'objet même de console qui reste on n'a pas parlé du prix des jeux d'ailleurs sur 3DO ouais qui était censé être moins cher alors en France il restait cher bah 10 francs manifestement si j'en crois le prix des manettes c'était vraiment bradé là c'était vraiment bradé j'ai pas les prix exact c'était pas donné non plus ça devait être un peu moins cher que les jeux Super NES contemporains des années 94-95 ou quand voilà t'achetais des RPG japonais tu sortais 600 francs c'était quand même moins cher il y avait une petite baisse quand même de prix mais en même temps t'avais aussi bah encore une fois t'avais beaucoup de travail dessus donc il fallait aussi rétribuer les moteurs les séquences vidéo bah c'est pas il y a aussi un budget les comédiens les grands comédiens acteurs studios viens voir les comédiens disait l'artiste mais moi ce qui est terrible c'est que quand j'entends cette espèce de conclusion sur le côté visionnaire de Hawkins qui a bien senti le changement la nécessité de changer qui a su trouver les gens pour lui construire une machine qui a su s'entourer un peu enfin et avoir des visions un peu comment dire de de faire un standard de sa console je vais plus faire une verre il va en faire un VHS je me dis qu'en fait le mec a pensé à tout le seul truc auquel il a pensé c'est les jeux c'est fou c'est fou tu veux rentrer dans le marché de jeux surtout devant quelqu'un qui a lancé Electronic Arts avec les jeux qu'on a vu tout à l'heure avec justement une variété une offre qui était vraiment intéressante je pense qu'en fait il voulait tellement se démarquer de Nintendo et Sega je pense qu'il était un peu obsédé par ça il a voulu faire tout l'inverse mais tout l'inverse moins cher pas de contrôle des contenus pas de développement interne c'était vraiment pour dire on a une contre-proposition totale à ce qui vous saoule tous c'est la main mise qui était plus PC et ordinateur pour le coup ouais ah bah oui c'est vrai qu'il a amené cette logique complètement PC ordi avec un ordi que tu payais cher à l'époque mais que sur lequel après tu pouvais jouer effectivement avec des jeux peut-être un peu moins chers il a peut-être bien senti ce que les développeurs voulaient en ayant un peu plus de liberté il a peut-être pas senti en tout cas ce que les joueurs voulaient en achetant Gex en masse ah bah c'est ça et surtout il s'est retrouvé dans un goulot d'étranglement c'est que je pense que lui visait un marché multimédia beaucoup plus large il pensait parler à tout le monde et il s'est retrouvé au bout de 6 mois à être cantonné au marché de la console lui il pensait beaucoup plus large je pense en termes d'accès à des contenus les réseaux etc il pensait que sa bécane servira à garder la télé à faire ton grille-pain quasiment à tout connaître il voyait même la console au centre de la domotique téléconnectée maison connectée enfin limite c'était ça quoi et au bout de 6 mois il se retrouve comparé à la Saturne à la Playstation même à la Super NES et Mega Drive et il s'est retrouvé du coup effectivement il y a une carence de jeux parce que le catalogue est beaucoup plus vaste en fait il visait plus large mais en fait on est jugé sur les jeux et là effectivement mais d'ailleurs est-ce qu'il y a eu beaucoup de propositions de software à côté outre les jeux vidéo pas tant que ça non plus parce qu'effectivement t'as le CDI qui était très orienté effectivement en cyclopédie alors tu en as je crois sur 3DO t'as des choses mais dont les prix avaient dû baisser en plus à ce moment là ouais mais c'est vrai que non je crois que le précédent CDI a fait beaucoup de mal c'est vrai que le flop CDI qui était très attendu à l'époque et le fait que ça prenne pas du tout l'arrivée de la 3DO après ça il y avait toujours ce fantôme ce spectre de CDTV CDI des plateformes qui n'ont pas prise et ça ne l'a pas aidé enfin il était vraiment sur un terreau très glissant un terrain très glissant on va dire est-ce que peut-être pour que nous commencions à arriver à la conclusion de cette petite émission juste une petite question est-ce que vous à l'époque parce que vous étiez comme moi des contemporains de cette machine vous avez eu envie d'une 3DO ? non jamais non mais jamais 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 j'étais à l'époque on était encore dans 93 je devais être encore sur Megadrive et je devais encore un peu jouer sur Amiga à ce moment-là tu étais un enfant à cette époque-là non plus vraiment plus vraiment mais non j'avais pas envie d'aller plus loin finalement j'avais ma proposition de RPG sur Megadrive de JRPG qui commençait avec du Fantasy Star avec des choses comme ça j'avais aussi encore de l'Amiga qui faisait encore tout il y avait toujours ce décalage 93 ce qu'il faut dire c'est que il y a la sortie des machines et le moment où en fait tu les achètes toi parce que tu y as accès tu as dit la 3DO est arrivée un an plus tard on avait beaucoup de retard sur tout l'arrivée des jeux l'arrivée des machines et donc l'info circulait pas aussi vite donc les désirs circulaient pas aussi vite donc voilà moi je jouais déjà sur des consoles ou sur un ordinateur qui était plus ancien et qui avait déjà fait leur temps mais et puis il y avait encore une production et en fait moi je suis passé ensuite directement je crois sur la Playstation et le PC ensuite et j'ai pas fait ce passage sur ces machines là moi je sais que j'étais très super NES à cette époque là et j'en voulais presque à la 3DO désolé Patrick c'est le fou dans le cercueil à la fin j'en voulais presque qu'à la 3DO de prendre de la place dans les magazines alors que moi je voulais qu'on me parle de la Super NES et c'est tout mais seulement les magazines n'étaient pas extensibles même s'ils étaient parfois très très gros et effectivement je sais pas je me voyais pas en fait je pense que je m'imaginais pas rechanger si vite de machines ouais ça faisait pas si longtemps même si ça allait vite à l'époque ouais ouais ça allait relativement vite et en vrai tu vois je pense que j'ai eu une Super NES quand elle est sortie ou un truc comme ça en 92-93 ouais et genre un an plus tard je me voyais pas rechanger alors que j'étais encore en train de donc il y avait peut-être je pense qu'il y avait un décalage aussi de ce que je pouvais imaginer faire avec cette machine là où je pouvais me projeter avec et puis il y avait une question d'urgence ah bah oui non mais c'est ça c'est ce que quand je dis imaginer et me projeter je suis juste en train de dire j'avais plus les sous soyons assez simple surtout que c'était les sous de mes parents à l'époque ils s'imaginaient bien que c'était pas eux ils auraient pas ils auraient pas trouvé c'est cool et toi elle t'a fait rêver dès le début toi ouais le Joypad qu'on a vu tout à l'heure de l'été 93 et je me rappelle encore de ce dossier de retour de CES où Joypad parle de cette machine je sais qu'elle avait un look formidable et puis les premiers écrans de jeu étaient tombés par terre vraiment je me suis dit il y a un truc enfin c'était je sais pas j'avais 18 ans c'est l'époque j'écoutais beaucoup de musique je découvrais le cinéma et je me disais une bécane comme ça qui va être au confluent de tout ça ça m'a parlé je me suis dit elle va changer la face du jeu vidéo vraiment j'en étais alors que le CDI t'avais pas fait ça par exemple non parce que trop sérieux là il y avait je sais pas il y avait un truc peut-être du jeu plus de jeu et puis encore une fois c'était très c'était mon optique à moi à cette époque là elle répondait vraiment à ce que elle prédisait ce que voilà cet article sur 4 pages absolument absolument trompeur en plus parce que les captures d'écran c'est du c'est du c'est du faux c'est pas du tout du capteur d'écran mais en tout cas voilà je pensais qu'elle allait intégrer quelque chose puis il y avait un nouvel acteur enfin je sais pas elle a envoyé du rêve et d'ailleurs quand j'ai eu ma première paye quelques années plus tard je suis tout de suite parce qu'en fait tu l'as acheté sur le tard parce que tu l'as acheté genre en 99 ouais c'est ça dès que j'ai commencé à bosser dans la presse alors qu'on savait déjà que c'était foutu mais elle t'avait tellement fait rêver je savais que c'était fini la guerre était terminée mais j'ai filé rue des écoles et j'ai trouvé une Panasonic FZ1 parce que parce que voilà c'était un fantasme d'ado et que je voulais que je voulais essayer quoi et la bécane a quand même quelque chose quand tu t'es attaché au retro gaming le fait de toucher la manette d'origine le petit tiroir qui s'ouvre le petit clapet des boîtes en carton qui ce petit ça on s'en remettra jamais c'est ce petit soufflet voilà donc voilà c'était vraiment une bécane que j'ai acheté après parce qu'elle m'intéressait parce que je vois qu'il y avait un panache même dans l'échec de 3DO il y avait une tentative il y avait une vision de quelque chose mais évidemment j'ai joué Playstation avant quand la Playstation est arrivée elle a tout pris elle a tout embarqué évidemment évidemment nous ne ferons pas de meilleures conclusions que celles que Patrick vient de nous donner à l'instant messieurs à moins que vous ayez un dernier mot à rajouter je pense que nous allons arrêter la 3DO du coup non c'était rhétorique quel dommage quel dommage merci merci à vous messieurs d'avoir été là cette belle émission sur la 3DO merci à Hubert qui est en régie évidemment toujours merci merci à vous d'avoir regardé cette émission de l'autre côté de cette caméra merci évidemment à notre sponsor sourceur d'édition si vous aimez Supervieux Jeux je vous le rappelle encore une fois vous pouvez nous soutenir sur le Patreon d'Origami qui nous aide à pérenniser toujours cette émission merci en tout cas pour la 3DO j'ai envie de dire merci merci la vie pour la 3DO et merci au revoir merci merci au revoir Solong Solong la 3DO messieurs nous allons nous retrouver pas plus tard que le mois prochain pour une nouvelle émission dont le sujet va vous rester secret on se retrouve très bientôt au revoir salut bientôt